le château des carpathes elle n'est que romanesque faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie étant donnée son invraisemblance ce serait une erreur nous sommes d'un temps où tout arrive on a presque le droit de dire où tout est arrivé si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui il peut l'être demain grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes d'ailleurs il ne se crée plus de légende au déclin de ce pratique et positif 19e siècle ni en bretagne la contrée des farouches corrigans ni en écosse la terre des bronis et des gnomes ni en norvège la patrie des ases des elfes des sylphes et des valkyries ni même en transylvanie où le cadre des carpathes se prête si naturellement à toutes les évocations psychagogiques cependant il convient de noter que le pays transylvain est encore très attaché aux superstitions des premiers âges ces provinces de l'extrême europe monsieur de girando les a décrites et lisé reclus les a visités tous deux n'ont rien dit de la curieuse histoire sur laquelle repose ce roman en ont-ils eu connaissance peut-être mais ils n'auront point voulu y ajouter foi c'est regrettable car ils l'eusent raconté l'un avec la précision d'un analyste l'autre avec cette poésie instinctive dont sont empreintes ces relations de voyage puisque ni l'un ni l'autre ne l'ont fait je vais essayer de le faire pour eux le mai de cette année-là un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant au pied du retiezade qui domine une vallée fertile boisée d'arbres à tiges droites enrichi de belles cultures ce plateau élevé découvert sans abri les galernes qui sont les vents de nord-ouest le rasent pendant l'hiver comme avec un rasoir de barbier on dit alors dans le pays qu'il se fait la barbe et parfois de très près ce berger n'avait rien d'arcadien dans son accoutrement ni de bucolique dans son attitude ce n'était pas daphnis amathas titir lycidas ou melibé le lignon ne murmurait point à ses pieds en sa beauté de gros socs de bois c'était la sylvalaque dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l'astrée fric fric du village de verst ainsi se nommait ce rustique patour aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes bon à loger dans cette sordide crapaudière bâtie à l'entrée du village où ses moutons et ses porcs vivaient dans une révoltante prouacrerie seulement empruntée de la vieille langue qui convienne aux pouilleuses bergeries du comitat limanum pecus paissait donc sous la conduite du dit fric imanior ipse couché sur un tertre matelassé d'herbe il dormait d'un œil veillant de l'autre sa grosse pipe à la bouche parfois sifflant ses chiens lorsque quelques brebis s'éloignaient du pâturage ou donnant un coup de bouquin que répercutaient les échos multiples de la montagne il était quatre heures après midi le soleil commençait à décliner quelques sommets dont les bas se noyaient d'une brume flottante s'éclairaient dans l'est vers le sud-ouest deux brisures de la chaîne laissaient passer un oblique faisceau de rayon comme un jet lumineux qui filtre par une porte entr'ouverte ce système orographique appartenait à la portion la plus sauvage de la transylvanie compris sous la dénomination de comitat de clausenburg ou koloswar curieux fragment de l'empire d'autriche cette transylvanie l'air de ly en maga c'est-à-dire le pays des forêts elle est limitée par la hongrie au nord la valachie au sud la moldavie à l'ouest étendue sur soixante mille kilomètres carrés soit six millions d'hectares à peu près le neuvième de la france c'est une sorte de suisse mais de moitié plus vaste que le domaine helvétique sans être plus peuplé avec ces plateaux livrés à la culture ces luxuriants pâturages ces vallées capricieusement dessinées ces cimes sourcilleuses la transylvanie zébrée par les ramifications d'origine plutonique des carpathes est sillonnée de nombreux cours d'eau qui vont grossir la thèse et ce superbe danube dont les portes de fer à quelques milles au sud ferme le défilé de la chaîne des balkans sur la frontière de la hongrie et de l'empire ottoman tel est cet ancien pays des das conquis par trajan au premier siècle de l'ère chrétienne l'indépendance dont il jouissait sous gens apoli et ses successeurs jusqu'en prit fin avec léopold ier qui l'annexa à l'autriche mais quelle qu'ait été sa constitution politique il est resté le commun habitat de diverses races qui s'y coudoient sans se fusionner les valak ou roumains les hongrois les zyganes les zedkler d'origine moldave et aussi les saxons que le temps et les circonstances finiront par magariser au profit de l'unité transylvaine à quel type se raccordait le berger fric était-ce un descendant dégénéré des anciens das il eût été mal aisé de se prononcer à voir sa chevelure en désordre sa face mâchurée sa barbe en broussaille ses sourcils épais comme de brosses à crin rougeâtre ses yeux paires entre le vert et le bleu et dont le larmier humide était circonscrit du cercle sénile c'est qu'il était âgé de soixante-cinq ans il y a lieu de le croire du moins mais il est grand sec droit sous son saillon jaunâtre moins poilu que sa poitrine et un peintre ne dédaignerait pas d'en saisir la silhouette lorsqu'coiffé d'un chapeau de sparterie vrai bouchon de paille il s'accote sur son bâton à bec de corbin aussi immobile qu'un roc au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest fric se retourna puis de sa main à demi fermée il se fit un porte-vue comme il en eût fait un porte-voix pour être entendu au loin il regarda très attentivement dans l'éclaircie de l'horizon à un bon mille très amoindri par l'éloignement se profilaient les formes d'un burg cet antique château occupait sur une croupe isolée du col de vulcans la partie supérieure d'un plateau appelé le plateau d'orgale sous le jeu d'une éclatante lumière son relief se détachait crûment avec cette netteté que présentent les vues stéréoscopiques néanmoins il fallait que l'œil du patour fût doué d'une grande puissance de vision pour distinguer quelques détails de cette masse lointaine soudain le voilà qui s'écrit en hochant la tête vieux burg vieux burg tu as beau te carrer sur ta base encore trois ans et tu auras cessé d'exister puisque ton être n'a plus que trois branches ce être planté à l'extrémité de l'un des bastions du burg s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier et c'est à peine s'il eût été visible pour tout autre que fric à cette distance quant à l'explication de ces paroles du berger qui était provoquée par une légende relative au château elle sera donnée en son temps oui répéta-t-il trois branches il y en avait quatre hier mais la quatrième est tombée cette nuit il n'en reste que le moignon je n'en compte plus que trois à l'enfourchure plus que trois vieux burg plus que trois lorsqu'on prend un berger par son côté idéal l'imagination en fait volontiers un être rêveur et contemplatif il s'entretient avec les planètes il confère avec les étoiles il lit dans le ciel au vrai c'est généralement une brute ignorante et bouchée pourtant la crédulité publique lui attribue aisément le don du surnaturel il possède des maléfices suivant son humeur il conjure les sorts ou les jette aux gens et aux bêtes ce qui est tout un dans ce cas il vend des poudres sympathiques on lui achète des filtres et des formules ne va-t-il pas jusqu'à rendre les sillons stériles en y lançant des pierres enchantées et les brebis infécondes rien qu'en les regardant de l'oeil gauche ces superstitions sont de tous les temps et de tous les pays même au milieu des campagnes plus civilisées on ne passe pas devant un berger sans lui adresser quelques paroles amicales quelques bonjours significatifs en le saluant du nom de pasteur auquel il tient un coup de chapeau cela permet d'échapper aux malignes influences et sur les chemins de la transylvanie on ne s'y épargne pas plus qu'ailleurs fric était regardé comme un sorcier un évocateur d'apparitions fantastiques entendre celui-ci les vampires et les striches lui obéissaient à en croire celui-là on le rencontrait au déclin de la lune par les nuits sombres comme on voit en d'autres contrées le grand bissexte achevalé sur la vanne des moulins causant avec les loups ou rêvant aux étoiles fric laissait dire y trouvant profit il vendait des charmes et des contre-charmes mais observation à noter il était lui-même aussi crédule que sa clientèle et s'il ne croyait pas à ses propres sortilèges du moins ajoutait-il foi aux légendes qui couraient le pays on ne s'étonnera donc pas qu'il eût tiré ce pronostic relatif à la disparition prochaine du vieux burg puisque le hêtre était réduit à trois branches ni qu'il eût hâte d'emporter la nouvelle à verst après avoir rassemblé son troupeau en beuglant à plein poumon à travers un long bouquin de bois blanc fric reprit le chemin du village ses chiens le suivaient harcelant les bêtes deux demi griffons bâtards hargneuses et féroces qui semblaient plutôt propres à dévorer des moutons qu'à les garder il y avait là une centaine de béliers et de brebis dont une douzaine d'antenais de première année le reste en animaux de troisième et de quatrième année soit de quatre et de six dents ce troupeau appartenait au juge de verst le bureau coltz lequel payait à la commune un gros droit de brébillage et qui appréciait fort son patour fric le sachant très habile à la tonte et très entendu au traitement des maladies muguets affilés avertins douves encossements falaires clavelets piétins rabuses et autres affections d'origine pécuaire le troupeau marchait en masse compacte le sonaillé devant et près de lui la brebis birane faisant teinter leurs clarines au milieu des bellements au sortir de la pâture fric prit un large sentier bordant de vastes champs là ondulaient les magnifiques épis d'un blé très haut sur tige très long de chaume là s'étendaient quelques plantations de ce koukourouz qui est le maïs du pays le chemin conduisait à la lisière d'une forêt de pins et de sapins aux deux sous fraises et sombres plus bas la cile promenait son courant lumineux filtré par le cailloutis du fond et sur lequel flottaient les billes de bois débitées par les ciries de l'amont chiens et moutons s'arrêtèrent sur la rive droite de la rivière et se mirent à boire avidement au ras de la berge en remuant le fouillis des roseaux verst n'était plus qu'à trois portées de fusil au-delà d'une épaisse soleil formée de francs arbres et non de cet étard rabougri qui touffent à quelques pieds au-dessus de leurs racines cette soleil se développait jusqu'aux pentes du col de vulcans dont le village qui porte ce nom occupe une saillie sur le versant méridional des massifs du plessat la campagne était déserte à cette heure c'est seulement à la nuit tombante que les gens de culture gagnent leur foyer et fric n'avait pu chemin faisant échanger le bonjour traditionnel son troupeau désaltéré il allait s'engager entre les plis de la vallée lorsqu'un homme apparut au tournant de la cille une cinquantaine de pas en aval hé l'ami cria-t-il au patour c'était un de ces forains qui courent les marchés du comitat on les rencontre dans les villes dans les bourgades jusque dans les plus modestes villages se faire comprendre n'est point pour les embarrasser il parle toutes les langues celui-ci était-il italien saxon ou valak personne n'eût pu le dire mais il était juif juif polonais grand maigre nébusqué barbe en pointe front bombé yeux très vifs ce colporteur vendait des lunettes des thermomètres des baromètres et de petites horloges ce qui n'était pas renfermé dans la balle assujettie par de fortes bretelles sur ses épaules lui pendait au cou et à la ceinture un véritable brelandigné quelque chose comme un étalagiste ambulant probablement ce juif avait le respect et peut-être la crâne salutaire qu'inspirent les bergers aussi salua-t-il fric de la main puis dans cette langue roumaine qui est formée du latin et du slave il dit avec un accent étranger cela va-t-il comme vous voulez l'ami oui suivant le temps répondit fric alors vous allez bien aujourd'hui car il fait beau et j'irai mal demain car il pleuvra il pleuvra s'écria le colporteur il pleut donc sans nuages dans votre pays les nuages viendront cette nuit et de là-bas du mauvais côté de la montagne à quoi voyez-vous cela à la laine de mes moutons qui est rêche et sèche comme un cuir tanné alors ce sera tant pis pour ceux qui arpentent les grandes routes et tant mieux pour ceux qui seront restés sur la porte de leur maison encore faut-il posséder une maison pasteur avez-vous des enfants dit fric non êtes-vous marié non et fric demandait cela parce que dans le pays c'est l'habitude de le demander à ceux que l'on rencontre puis il reprit d'où venez-vous colporteur d'ermenstadt est une des principales bourgades de la transylvanie en la quittant on trouve la vallée de la sille hongroise qui descend jusqu'au bourg de pétrosény et vous allez à colosvar pour arriver à colosvar il suffit de remonter dans la direction de la vallée du maro puis par carlsbourg en suivant les premières assises des monts de billard on atteint la capitale du comitat un chemin d'une vingtaine de mille au plus en vérité ces marchands de thermomètres baromètres et patraques évoquent toujours l'idée d'êtres à part d'une allure quelque peu hoffmanesque cela tient à leur métier ils vendent le temps sous toutes ses formes celui qui s'écoule celui qu'il fait celui qu'il fera comme d'autres porte-balles vendent des paniers des tricots ou des cotonnades on dirait qu'ils sont les commis voyageurs de la maison saturne et compagnie à l'enseigne du sablier d'or et sans doute ce fut l'effet que le juif produisit sur fric lequel regardait non sans étonnement cet étalage d'objets nouveaux pour lui dont il ne connaissait pas la destination hé colporteur demanda-t-il en allongeant le bras à quoi sert ce brique à bras qui cliquette à votre ceinture comme les os d'un vieux pendu ça c'est des choses de valeur répondit le forin des choses utiles à tout le monde à tout le monde s'écria fric en clignant de l'oeil même à des bergers même à des bergers et cette mécanique cette mécanique répondit le juif en faisant sautiller un thermomètre entre ses mains elle vous apprend s'il fait chaud ou s'il fait froid hé l'ami je le sais de reste quand je sus sous mon seillon ou quand je grelotte sous ma houppelande évidemment cela devait suffire à un patour qui ne s'inquiétait guère des pourquoi de la science et cette grosse patraque avec son aiguille reprit-il en désignant un baromètre anéroïde ce n'est point une patraque c'est un instrument qui vous dit s'il fera beau demain ou s'il pleuvra vrai vrai bon réplique afric je n'en voudrais point quand ça ne coûterait qu'un kreuzzer rien qu'à voir les nuages traîner dans la montagne ou courir au-dessus des plus hauts pics est-ce que je ne sais pas le temps vingt-quatre heures à l'avance tenez vous voyez cette brumaille qui semble sourde du sol eh bien je vous l'ai dit c'est de l'eau pour demain en réalité le berger fric grand observateur du temps pouvait se passer d'un baromètre je ne vous demanderai pas s'il vous faut une horloge reprit le colporteur une horloge j'en ai une qui marche toute seule et qui se balance sur ma tête c'est le soleil de là-haut voyez-vous l'ami lorsqu'il s'arrête sur la pointe du rhoduc c'est qu'il est midi et lorsqu'il regarde à travers le trou des guelts c'est qu'il est six heures mes moutons le savent aussi bien que moi mes chiens comme mes moutons gardez donc vos patraques allons répondit le colporteur si je n'avais pas d'autres clients que les patours j'aurais de la peine à faire fortune ainsi vous n'avez besoin de rien pas même de rien du reste toute cette marchandise à bas prix était de fabrication très médiocre les baromètres ne s'accordant pas sur le variable ou le beau fixe les aiguilles des horloges marquant des heures trop longues ou des minutes trop courtes enfin de la pure camelote le berger s'en doutait peut-être et n'inclinait guère à se poser en acheteur toutefois au moment où il allait reprendre son bâton le voilà qui secoue une sorte de tube suspendu à la bretelle du colporteur en disant à quoi sert ce tuyau que vous avez là ce tuyau n'est pas un tuyau est-ce donc un gueulard et le berger entendait par là une sorte de vieux pistolet à canon évasé non dit le juif c'est une lunette c'était une de ces lunettes communes qui grossissent cinq à six fois les objets ou les rapprochent d'autant ce qui produit le même résultat fric avait détaché l'instrument il le regardait il le maniait il le retournait bout pour bout il en faisait glisser l'un sur l'autre les cylindres puis hochant la tête une lunette dit-il oui pasteur une fameuse encore et qui vous allonge joliment la vue oh j'ai de bons yeux l'ami quand le temps est clair j'aperçois les dernières roches jusqu'à la tête du rhétiezat et les derniers arbres au fond des défilés du vulcan sans cligner sans cligner c'est la rosée qui me vaut ça lorsque je dors du soir au matin à la belle étoile voilà qui vous nettoie proprement la prunelle quoi la rosée répondit le colporteur elle rendrait plutôt aveugle pas les bergers soit mais si vous avez de bons yeux les sont encore meilleurs lorsque je les mets au bout de ma lunette ce serait à voir voyez en y mettant les vôtres moi essayez ça ne me coûtera rien demanda fric très méfiant de sa nature rien à moins que vous ne vous décidiez à m'acheter la mécanique bien rassuré à cet égard fric prit la lunette dont les tubes furent ajustés par le colporteur puis ayant fermé l'oeil gauche il appliqua l'oculaire à son oeil droit tout d'abord il regarda dans la direction du col de vulcan en remontant vers le plessat cela fait il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de verst dit-il c'est pourtant vrai ça porte plus loin que mes yeux voilà la grande rue je reconnais les gens tiens nick deck le forestier qui revient de sa tournée le havresac au dos le fusil sur l'épaule quand je vous le disais fit observer le colporteur oui oui c'est bien nick reprit le berger et quelle est la fille qui sort de la maison de maître colts en jubes rouges et en corsage noir comme pour aller au-devant de lui regardez pasteur vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon eh oui c'est myriota la belle myriota ah les amoureux les amoureux cette fois ils n'ont qu'à se tenir car moi je les tiens au bout de mon tuyau et je ne perds pas une de leurs que dites-vous de ma machine hé hé qu'elle fait voir au loin pour que frick en fût à n'avoir jamais auparavant regardé à travers une lunette il fallait que le village de verst méritât d'être rangé parmi les plus arriérés du comitat de clausenbourg et cela était on le verra bientôt allons pasteur reprit le forain visez encore et plus loin que verst le village est trop près de nous visez au delà bien au delà vous dis-je et ça ne me coûtera pas davantage pas davantage bon je cherche du côté de la silongroise oui voilà le clocher de livatzel je le reconnais à sa croix qui émanchote d'un bras et au delà dans la vallée entre les sapins j'aperçois le clocher de pétrocénie avec son coq de fer blanc dont le bec est ouvert comme s'il allait appeler ses poulettes et là-bas cette tour qui pointe au milieu des arbres ce doit être la tour de pétrilia mais j'y pense que le porteur attendez donc puisque c'est toujours le même prix toujours pasteur frick venait de se tourner vers le plateau d'orgalle puis du bout de la lunette il suivait le rideau des forêts assombries sur les pentes du plessa et le chant de l'objectif encadra la lointaine silhouette du bourg oui s'écria-t-il la quatrième branche est à terre j'avais bien vu et personne n'ira la ramasser pour en faire une belle flambaison de la saint-jean non personne pas même moi ce serait risquer son corps et son âme mais ne vous mettez point en peine il y a quelqu'un qui saura bien la fourrer cette nuit au milieu de son feu d'enfer c'est le short le short ainsi s'appelle le diable quand il est évoqué dans les conversations du pays peut-être le juif allait-il demander l'explication de ces paroles incompréhensibles pour qui n'étaient pas du village de verst ou des environs lorsque frick s'écria d'une voix où l'effroi se mêlait à la surprise qu'est-ce donc cette brume qui s'échappe du donjon est-ce une brume non on dirait une fumée ce n'est pas possible depuis des années et des années les cheminées du bourg ne fument plus si vous voyez de la fumée là-bas pasteur c'est qu'il y a de la fumée non colporteur non c'est le verre de votre machine qui se brouille essuyez-le et quand je l'essuierai retourna sa lunette et après en avoir frotté les verres avec sa manche il la remit à son œil c'était bien une fumée qui se déroulait à la pointe du donjon elle montait droit dans l'air calme et son panache se confondait avec les hautes vapeurs frick immobile ne parlait plus toute son attention se concentrait sur le bourg que l'ombre ascendante commençait à gagner au niveau du plateau d'orgalle soudain il rabaissa la lunette et portant la main au bissac qui pendait sous son séillon combien votre tuyau demanda-t-il un florin et demi répondit le colporteur il aurait cédé sa lunette même au prix d'un florin pour peu que frick eût manifesté l'intention de la marchander mais le berger ne brancha pas visiblement sous l'empire d'une stupéfaction aussi brusque qu'inexplicable il plongea la main au fond de son bissac et en retira l'argent c'est pour votre compte que vous achetez cette lunette demanda le colporteur non pour mon maître le juge colts alors il vous remboursera oui les deux florins qu'elle me coûte comment les deux florins et sans doute là-dessus bonsoir l'ami bonsoir pasteur et frick sifflant ses chiens poussant son troupeau remonta rapidement du côté de verst le juif le regardant s'en aller hocha la tête comme s'il se fût agi de quelque fou si j'avais su murmura-t-il je la lui aurais vendue plus cher ma lunette puis quand il eut ajusté son étalage à sa ceinture et sur ses épaules il prit la direction de karlsbourg en redescendant la rive droite de la sille où allait-il peu importe il ne fait que passer dans ce récit on ne le reverra plus de la le château des carpattes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org enregistré par christiane joanne le château des carpattes par jules verne chapitre ii qu'il s'agisse de roches entassées par la nature aux époques géologiques après les dernières convulsions du sol ou de constructions dues à la main de l'homme sur lesquelles a passé le souffle du temps l'aspect est à peu près semblable lorsqu'on les observe à quelques milles de distance ce qui est pierre brute et ce qui a été pierre travaillée tout cela se confond aisément de loin même couleur même linéamant même déviation des lignes dans la perspective même uniformité de teinte sous la patine grisâtre des siècles il en était ainsi du burg autrement dit du château des carpattes en reconnaître les formes indécises sur ce plateau d'orgale qu'il couronne à la gauche du col de vulcan n'eût pas été possible il ne se détache point en relief de l'arrière-plan des montagnes ce que l'on est tenté de prendre pour un donjon n'est peut-être qu'un morne pierreux qui le regarde croit apercevoir les créneaux d'une courtine où il n'y a peut-être qu'une crête rocheuse cet ensemble est vague flottant incertain aussi à en croire divers touristes le château des carpattes n'existe-t-il que dans l'imagination des gens du comitat évidemment le moyen le plus simple de s'en assurer serait de faire prix avec un guide de vulcans ou de verstes de remonter le défilé de gravir la croupe de visiter l'ensemble de ses constructions seulement un guide c'est encore moins commode à trouver que le chemin qui mène aux burdes en ce pays des dociles personne ne consentirait à conduire un voyageur et pour n'importe quelle rémunération au château des carpattes quoi qu'il en soit voici ce qu'on aurait pu apercevoir de cette antique demeure dans le champ d'une lunette plus puissante et mieux centrée que l'instrument de pacotille acheté par le berger fric pour le comte de maître à huit ou neuf cents pieds en arrière du col de vulcans une enceinte couleur de grès lambrissée d'un fouillis de plantes lapidaires et qui s'arrondit sur une périphérie de quatre à cinq cents toises en épousant les dénivellations du plateau à chaque extrémité deux bastions d'angle dont celui de droite sur lequel poussait le fameux être est encore surmonté d'une maigre échauguette ou guérite à toit pointu à gauche quelques pans de murs étayés de contreforts ajourés supportant le campanile d'une chapelle dont la cloche fêlée se met en branle par les fortes bourrasques au grand effroi des gens de la contrée au milieu couronné de sa plate-forme à créneaux un lourd donjon à trois rangs de fenêtres maillées de plomb et dont le premier étage est entouré d'une terrasse circulaire sur la plate-forme une longue tige métallique agrémentée du virolet féodal sorte de girouette soudée par la rouille et qu'un dernier coup de galerne avait fixé au sud-est quant à ce que renfermait cette enceinte rompue en maint endroit s'il existait quelque bâtiment habitable à l'intérieur si un pont-levis et une poterne permettaient d'y pénétrer on l'ignorait depuis nombre d'années en réalité bien que le château des carpattes fût mieux conservé qu'il n'en avait l'air une contagieuse épouvante doublée de superstitions le protégeait non moins que l'avaient pu faire autrefois ses basiliques sautereaux ses bombardes ses coulevrines ses tonnoirs et autres engins d'artillerie des vieux siècles et pourtant le château des carpattes eût valu la peine d'être visité par les touristes et les antiquaires sa situation à la crête du plateau d'orgal est exceptionnellement belle de la plate-forme supérieure du donjon la vue s'étend jusqu'à l'extrême limite des montagnes en arrière rendue la haute chaîne si capricieusement ramifiée qui marque la frontière de la valachie en avant se creuse le sinueux défilé de vulcans seule route praticable entre les provinces limitrophes au-delà de la vallée des deux îles surgissent les bourgs de l'ivatzel de l'ogniaï de pétrocénie de pétrilia groupés à l'orifice des puits qui servent à l'exploitation de ce riche bassin houillé puis au dernier plan c'est un admirable chevauchement de croupes boisées à leurs bases verdoyantes à leurs flancs arides à leurs cimes que dominent les sommets abruts du rétiesade et du parigne enfin plus loin que la vallée du hadzek et le cours du marot apparaissent les lointains profils noyés de brume des alpes de la transylvanie centrale au fond de cet entonnoi la dépression du sol formait autrefois un lac dans lequel s'absorbaient les deux cils avant d'avoir trouvé passage à travers la chaîne maintenant cette dépression n'est plus qu'un charbonnage avec ses avantages et ses inconvénients les hautes cheminées de briques se mêlent aux ramures des peupliers des sapins et des hêtres les fumées noirâtres vicillaires saturaient jadis du parfum des arbres fruitiers et des fleurs toutefois à l'époque où se passe cette histoire bien que l'industrie tienne ce district minier sous sa main de fer il n'a rien perdu du caractère sauvage qu'il doit à la nature le château des carpattes date du douzième ou du treizième siècle en ce temps-là sous la domination des chefs ou voivodes monastères églises palais châteaux se fortifiaient avec autant de soin que les bourgades ou les villages seigneurs et paysans avaient à se garantir contre des agressions de toutes sortes cet état de choses explique pourquoi l'antique courtine du bourg ses bastions et son donjon lui donnent l'aspect d'une construction féodale prête à la défensive quel architecte l'a édifié sur ce plateau à cette hauteur on l'ignore et cet audacieux artiste est inconnu à moins que ce soit le roumain manoli si glorieusement chanté dans les légendes vallacques et qui bâtit à curtet d'argis le célèbre château de rodolphe le noir qu'il y ait des doutes sur l'architecte il n'y en a aucun sur la famille qui possédait ce bourg les barons de cortz étaient seigneurs du pays depuis un temps immémorial ils furent mêlés à toutes ces guerres qui ensanglantèrent les provinces transylvaines ils luttèrent contre les hongrois les saxons les leurs noms figurent dans les cantis les doïnes où se perpétue le souvenir de ces désastreuses périodes ils avaient pour devise le fameux proverbe dapé maorté donne jusqu'à la mort ils donnèrent ils répandirent leur sang pour la cause de l'indépendance ce sang qui leur venait des romains leurs ancêtres on le sait tant d'efforts de dévouement de sacrifice n'ont abouti qu'à réduire à une indigne oppression les descendants de cette vaillante race elle n'a plus d'existence politique trois talons l'ont écrasée mais ils ne désespèrent pas de secouer le joug ces vallacques de la transylvanie l'avenir leur appartient et c'est avec une confiance inébranlable qu'ils répètent ces mots où se concentrent toutes leurs aspirations romane n'opérait le roumain ne saurait périr vers le milieu du dix-neuvième siècle le dernier représentant des seigneurs de gorz était le baron rodolphe né au château des carpattes il avait vu sa famille s'éteindre autour de lui pendant les premiers temps de sa jeunesse à vingt-deux ans il se trouva seul au monde tous les siens étaient tombés d'année en année comme ces branches du être séculaires auxquelles la superstition populaire rattachait l'existence même du burgh sans parents on peut même dire sans amis que ferait le baron rodolphe pour occuper les loisirs de cette monotone solitude que la mort avait faite autour de lui quels étaient ses goûts ses instincts ses aptitudes on ne lui en reconnaissait guère si ce n'est une irrésistible passion pour la musique et surtout pour le chant des grands artistes de cette époque dès lors abandonnant le château au déjà fort délabré aux soins de quelque vieux serviteur un jour il est disparu et ce qu'on apprit plus tard c'est qu'il consacrait sa fortune qui était assez considérable à parcourir les principaux centres lyriques de l'europe les théâtres de l'allemagne de la france de l'italie où il pouvait satisfaire ses insatiables fantaisies de dilettantes était-ce un excentrique pour ne pas dire un maniaque la bizarrerie de son existence donnait lieu de le croire cependant le souvenir du pays était resté profondément gravé dans le cœur du jeune baron de gorz il n'avait pas oublié la patrie transylvaine au cours de ses lointaines pérégrinations aussi revint-il prendre part à l'une des sanglantes révoltes des paysans roumains contre l'oppression hongroise les descendants des anciens d'as furent vaincus et leur territoire échut en partage aux vainqueurs c'est à la suite de cette défaite que le baron rodolphe quitta définitivement le château des carpathes dont certaines parties tombaient déjà en ruines la mort ne tarda pas à priver le bourg de ses derniers serviteurs et il fut totalement délaissé quant au baron de gorz le bruit courut qu'il s'était patriotiquement joint au fameux rodza sandor un ancien détrousseur de grande route dont la guerre de l'indépendance avait fait un héros de drame par bonheur pour lui après l'issue de la lutte rodolphe de gorz s'était séparé de la bande du compromettant et il fit sagement car l'ancien brigand redevenu chef de voleur finit par tomber entre les mains de la police qui se contenta de l'enfermer dans la prison de néanmoins une version fut généralement admise chez les gens du comitat à savoir que le baron rodolphe avait été tué pendant une rencontre de rosa sandor avec les douaniers de la frontière il n'en était rien bien que le baron de gorz ne se fût jamais remontré au bourg depuis cette époque et que sa mort ne fit doute pour personne mais il est prudent de n'accepter que sous réserve les ondits de cette crédule population château abandonné château hanté château visionné les vives et ardentes imaginations l'ont bientôt peuplé de fantômes les revenants y apparaissent les esprits y reviennent aux heures de la nuit ainsi se passent encore les choses au milieu de certaines contrées superstitieuses de l'europe et la transylvanie peut prétendre au premier rang parmi elles du reste comment ce village de verst eût-il pu rompre avec les croyances au surnaturel le pope et le magistère celui-ci chargés de l'éducation des enfants celui-là dirigeant la religion des fidèles enseignaient ces fables d'autant plus franchement qu'ils y croyaient bel et bien ils affirmaient avec preuve à l'appui que les loups-garous courent la campagne que les vampires rappelaient strige parce qu'ils poussent des cris de strigie s'abreuvent de sang humain que les staphii errent à travers les ruines et deviennent malfaisants si on oublie de leur porter chaque soir le boire et le manger il y a des fées des babes qu'il faut se garder de rencontrer le mardi ou le vendredi les deux plus mauvais jours de la semaine aventurez-vous donc dans les profondeurs de ces forêts du comitat forêts enchantées où se cachent les baloris ces dragons gigantesques dont les mâchoires se distendent jusqu'aux nuages les zmeis aux ailes démesurées qui enlèvent les filles de sang royal et même celles de moindre lignée lorsqu'elles sont jolies voilà un nombre de monstres redoutables semble-t-il et quel est le bon génie que leur oppose l'imagination populaire nul autre que le serpide cassa le serpent du foyer domestique qui vit familièrement au fond de l'âtre et dont le paysan achète l'influence salutaire en le nourrissant de son meilleur lait or si jamais burgue fut aménagé pour servir de refuge aux hôtes de cette mythologie roumaine n'est-ce pas le château des carpattes sur ce plateau isolé inaccessible excepté par la gauche du col de vulcan il n'était pas douteux qu'il abritât des dragons des fées des striges peut-être aussi quelques revenants de la famille des barons de gorz de là une réputation de mauvais alloi très justifiée disait-on quant à ce hasardé à le visiter personne n'y eut songé il répandait autour de lui une épouvante épidémique comme un marais insalubre répand des miasmes pestilentiels rien qu'à s'en rapprocher d'un quart de mille s'eût été risqué sa vie en ce monde et son salut dans l'autre cela s'apprenait couramment à l'école du magistère hermo toutefois cet état de choses devait prendre fin dès qu'il ne resterait plus une pierre de l'antique forteresse des barons de corz et c'est ici qu'intervenait la légende d'après les plus autorisés notables de verst l'existence du burg était liée à celle du vieux être dont la ramure grimaçait sur le bastion d'angle situé à droite de la courtine depuis le départ de rodolphe de gorz les gens du village et plus particulièrement le patour fric l'avaient observé ce être perdait chaque année une de ses maîtresses branches on en comptait dix-huit à son enfourchure lorsque le baron rodolphe fut aperçu pour la dernière fois sur la plateforme du donjon et l'arbre n'en avait plus que trois pour le présent or chaque branche tombée c'était une année de retranchée à l'existence du burg la chute de la dernière amènerait son anéantissement définitif et alors sur le plateau d'orgalle on chercherait vainement les restes du château des carpattes en réalité ce n'était là qu'une de ces légendes qui prennent volontiers naissance dans les imaginations roumaines et d'abord ce vieux être s'amputait-il chaque année d'une de ses branches cela n'était rien moins que prouvé bien que fric n'hésita pas à l'affirmer lui qui ne le perdait pas de vue pendant que son troupeau paissait l'hépatie de la cille néanmoins et quoique fric fût sujet à caution pour le dernier paysan comme pour le premier magistrat de verst nul doute que le burg n'eut plus que trois ans à vivre puisqu'on ne comptait plus que trois branches au être tutélaire le berger s'était donc mis en mesure de reprendre le chemin du village pour y apporter cette grosse nouvelle lorsque se produisit l'incident de la lunette grosse nouvelle très grosse en effet une fumée est apparue au fait du donjon ce que ses yeux n'auraient pu apercevoir fric l'a distinctement vu avec l'instrument du colporteur ce n'est point une vapeur c'est une fumée qui va se perdre dans les nuages et pourtant le burg est abandonné depuis bien longtemps personne n'a franchi sa poterne qui est fermée sans doute ni le pont levis qui est certainement relevé s'il est habité il ne peut l'être que par des êtres surnaturels mais à quel propos des esprits aurait-il fait du feu dans un des appartements du donjon est-ce un feu de chambre est-ce un feu de cuisine voilà qui est véritablement inexplicable fric hâtaient ses bêtes vers leur étable à sa voix les chiens harcelaient le troupeau sur le chemin montant dont la poussière se rabattait avec l'humidité du soir quelques paysans attardés aux cultures le saluèrent en passant et c'est à peine s'ils réponditent à leur politesse de la réelle inquiétude car si l'on veut éviter les maléfices il ne suffit pas de donner le bonjour au berger il faut encore qu'il vous le rende mais fric y paraissait peu enclin avec ses yeux hagards son attitude singulière ses gestes désordonnés les loups et les ours lui auraient enlevé la moitié de ses moutons qui n'auraient pas été plus défaits de quelle mauvaise nouvelle était-il donc porteur le premier qui l'apprit fut le juge colts du plus loin qu'il l'aperçut lui cria le feu est au burg notre maître que dis-tu là fric je dis ce qui est est-ce que tu es devenu fou en effet comment un incendie pouvait-il s'attaquer à ce vieil amoncellement de pierre autant admettre que le négoï la plus haute cime des carpattes était dévorée par les flammes ce n'eût pas été plus absurde tu prétends fric tu prétends que le burg brûle répéta maître colts s'il ne brûle pas il fume c'est quelque vapeur non c'est une fumée venez voir et tous deux se dirigeèrent vers le milieu de la grande rue du village au bord d'une terrasse dominant les ravins du col de laquelle on pouvait distinguer le château une fois là fric tendit la lunette à maître colts évidemment l'usage de cet instrument ne lui était pas plus connu qu'à son berger qu'est-ce que cela dit-il une machine que je vous ai acheté deux florins mon maître et qui en vaut bien quatre à qui un col porteur et pour quoi faire ajustez cela à votre oeil visez le burg en face regardez et vous verrez le juge braqua la lunette dans la direction du château et l'examina longuement oui c'était une fumée qui se dégageait de l'une des cheminées du donjon en ce moment déviée par la brise elle rampait sur le flanc de la montagne une fumée répéta maître colts stupéfait cependant fric et lui venaient d'être rejoints parmi riota et le forestier nick deck qui était rentré au logis depuis quelques instants à quoi cela sert-il demanda le jeune homme en prenant la lunette à voir au loin répondit le berger plaisantez-vous fric je plaisante si peu forestier qu'il y a une heure à peine j'ai pu vous reconnaître tandis que vous descendiez la route de verst vous et aussi il n'acheva pas sa phrase miriota avait rougi en baissant ses jolis yeux au fait pourtant il n'est pas défendu à une honnête fille d'aller au-devant de son fiancé elle et lui l'un après l'autre prirent la fameuse lunette et la dirigèrent vers le burg entre-temps une demi-douzaine de voisins étaient arrivés sur la terrasse et s'étant enquis du fait ils se servirent tour à tour de l'instrument une fumée une fumée au burg dit l'un peut-être le tonnerre est-il tombé sur le donjon fit observer l'autre est-ce qu'il a tonné demanda maître cols en s'adressant à fric pas un coup depuis huit jours répondit le berger et ces braves gens n'auraient pas été plus ahuris si on leur eût dit qu'une bouche de cratère venait de s'ouvrir au sommet du retiasat pour livrer passage aux vapeurs souterraines fin de la section 2 section 3 d'un le château des carpathes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org chapitre iii le village de verst a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation dans le rang administratif il est même au dessous de son voisin appelé vulcan du nom de la portion de ce massif de plessa sur lequel ils sont pittoresquement juchés tous les deux à l'heure actuelle l'exploitation du bassin minier a donné un mouvement considérable d'affaires aux bourgades de prêtrosini de livatzel et autres distantes de quelques milles ni vulcans ni verst n'ont recueilli le moindre avantage de cette proximité d'un grand centre industriel ce que ces villages étaient il y a cinquante ans ce qu'ils seront sans doute dans un demi-siècle ils le sont à présent et suivant élysée reclus une bonne moitié de la population de vulcans ne se compose que d'employés chargés de surveiller la frontière douaniers gendarmes commis du fisc et infirmiers de la quarantaine supprimez les gendarmes et les commis du fisc ajoutez une proportion un peu plus forte de cultivateurs et vous aurez la population de verst soit quatre à cinq centaines d'habitants c'est une rue ce village rien qu'une large rue dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles elle sert de chemin naturel entre la frontière valac et la frontière transylvaine là passent les troupeaux de bœufs de moutons et de porcs les marchands de viande fraîche de fruits et de céréales les rares voyageurs qui s'aventurent par le défilé au lieu de prendre les railways de colosvar et de la vallée du maro certes la nature a généreusement doté le bassin qui se creuse entre les monts de bihar le rétiazat et le parim riche par la fertilité du sol il est aussi de toute la fortune enfouie dans ses entrailles mine de selgème à torda avec un rendement annuel de plus de vingt mille tonnes montparaj mesurant sept kilomètres de circonférence à son dôme et qui est uniquement formé de chlorure de sodium mine de torozco qui produisent le plomb la galène le mercure et surtout le fer dont les gisements étaient exploités dès le dixième siècle mine de vaïda huniade et leurs minerais qui se transforment en acier de qualité supérieure mine de houille facilement exploitable sur les premières strates de ces vallées lacustres dans le district de hadzeg à livatzel à pétrosénie vaste poche d'une contenance estimée à 250 millions de tonnes enfin mine d'or au bourg d'offenbaïa à topanfalva la région des orpailleurs où des myriades de moulins d'un outillage très simple travaillent les sables du veraespatac le pactole transylvain et exportent chaque année pour deux millions de francs du précieux métal voilà semble-t-il un district très favorisé de la nature et pourtant cette richesse ne profite guère au bien-être de sa population dans tous les cas si les centres plus importants torozco pétrosénie l'onyai possèdent quelques installations en rapport avec le confort de l'industrie moderne si ces bourgades ont des constructions régulières soumises à l'uniformité de l'équerre et du cordeau des hangars des magasins de véritables cités ouvrières si elles sont dotées d'un certain nombre d'habitations à balcon et à vérandas voilà ce qu'il ne faudrait chercher ni au village de vulcan ni au village de verst bien compté une soixantaine de maisons irrégulièrement accroupies sur l'unique rue coiffées d'un capricieux toit dont le fêtage borde les murs de pisé la façade vers le jardin un grenier à lucarne pour étage une grange délabrée pour annexe une étable toute de guingois couverte en paillis çà et là un puits surmonté d'une potence à laquelle pend une seille deux ou trois mares qui fuient pendant les orages des ruisselets dont les ornières tortillées indiquent le cours tel est ce village de verst bâti sur les deux côtés de la rue entre les obliques talus du col mais tout cela est frais et attirant il y a des fleurs aux portes et aux fenêtres des rideaux de verdure qui tapissent les murailles des herbes échevelées qui se mêlent au vieil or des chaumes des peupliers ormes hêtres sapins et érables qui grimpent au-dessus des maisons si haut qu'ils peuvent grimper par-delà l'échelonnement des assises intermédiaires de la chaîne et au dernier plan l'extrême cime des monts bleuies par le lointain se confondent avec l'azur du ciel ce n'est ni l'allemand ni le hongrois que l'on parle à verst non plus qu'en toute cette portion de la transylvanie c'est le roumain même chez quelques familles tziganes établies plutôt que camper dans les divers villages du comita ces étrangers prennent la langue du pays comme ils en prennent la religion ceux de verst forment une sorte de petit clan sous l'autorité d'un voivode avec leurs cabanes leurs barakas à toits pointus leurs légions d'enfants bien différents par les mœurs et la régularité de leur existence de ceux de leurs congénères qui errent à travers l'europe ils suivent même le rite grec se conformant à la religion des chrétiens au milieu desquels ils se sont installés en effet verst a pour chef religieux un peuple qui réside à vulcans et qui dessert les deux villages séparés seulement d'un demi-mille la civilisation est comme l'air ou l'eau partout où un passage ne fût-ce qu'une fissure lui est ouvert elle pénètre et modifie les conditions d'un pays d'ailleurs il faut le reconnaître aucune fissure ne s'était encore produite à travers cette portion méridionale des carpas puisque élysée reclus a pu dire de vulcans qu'il est le dernier poste de la civilisation dans la vallée de la sylvalac on ne s'étonnera pas que verst fût l'un des plus arriérés villages du comitat de colosvar comment en pourrait-il être autrement dans ces endroits où chacun naît grandit meurt sans les avoir jamais quittés et pourtant fera-t-on observer il y a un maître d'école et un juge à verst oui sans doute mais le magistère hermot n'est capable d'enseigner que ce qu'il sait c'est-à-dire un peu à lire un peu à écrire un peu à compter son instruction personnelle ne va pas au delà en fait de science d'histoire de géographie et de littérature il ne connaît que les chants populaires et les légendes du pays environnant là-dessus sa mémoire le sert avec une rare abondance il est très fort en matière de fantastique et les quelques écoliers du village tirent grand profit de ses leçons quant au juge il convient de s'entendre sur cette qualification donnée au premier magistrat de verst le bureau maître colts était un petit homme de cinquante-cinq à soixante ans roumain d'origine les cheveux rases et grisonnants la moustache noire encore les yeux plus doux que vifs solidement bâti comme un montagnard il portait le vaste feutre sur la tête la haute ceinture à boucles historiées sur le ventre la veste sans manches sur le torse la culotte courte et demi bouffante engagée dans les hautes bottes de cuir plutôt mère que juge bien que ses fonctions l'obligeassent à intervenir dans les multiples difficultés de voisin à voisin il s'occupait surtout d'administrer son village autoritairement et non sans quelque agrément dans sa bourse en effet toutes les transactions achats ou ventes étaient frappées d'un droit à son profit sans parler de la taxe de péage que les étrangers touristes ou trafiquants s'empressaient de verser dans sa poche cette situation lucrative avait valu à maître colts une certaine aisance si la plupart des paysans du comitat sont rongés par l'usure qui ne tardera pas à faire des prêteurs israélites les véritables propriétaires du sol le bureau avait su échapper à leur apacité son bien libre d'hypothèque d'intabulation comme on dit en cette contrée ne devait rien à personne il eut plutôt prêté qu'emprunté il aurait certainement fait sans écorcher le pauvre monde il possédait plusieurs pâtis de bons herbages pour ses troupeaux des cultures assez convenablement entretenus quoiqu'il fût réfractaire aux nouvelles méthodes des vignes qui flattaient sa vanité lorsqu'il se promenait le long des cèpes chargés de grappes et dont il vendait fructueusement la récolte exception faite et dans une proportion notable de ce que nécessitait sa consommation particulière il va sans dire que la maison de maître colts est la plus belle maison du village à l'angle de la terrasse que traverse la longue rue montante une maison en pierre s'il vous plaît avec sa façade en retour sur le jardin sa porte entre la troisième et la quatrième fenêtre les festons de verdure qui ourlent le chéneau de leurs brindilles chevelues les deux grands êtres dont la fourche se ramifie au-dessus de son chaume en fleurs derrière un beau verger alignent ses plants de légumes endamiés et ses rangs d'arbres à fruits qui débordent sur le talus du col à l'intérieur de la maison il y a de belles pièces bien propres les unes où l'on mange les autres où l'on dort avec leurs meubles peinture lurée tables lits bancs et escabeaux leurs dressoirs où brillent les peaux et les plats les poutrelles apparentes du plafond d'où pendent des vases enrubanés et des étoffes aux vives couleurs leurs lourds coffres recouverts de housses et de courtes pointes qui servent de bahus et d'armoires puis aux murs blancs les portraits violemment enluminés des patriotes roumains entre autres le populaire héros du quinzième siècle le voivode voilà une charmante habitation qui eût été trop grande pour un homme seul mais il n'était pas seul maître colts veuf depuis une dizaine d'années il avait une fille la belle miriota très admirée de verst jusqu'à vulcan et même au delà elle aurait pu s'appeler d'un de ces bizarres noms païens florica d'ahina d'ahoricia qui sont fortes en honneur dans les familles valak non c'était miriota c'est-à-dire petite brebis mais elle avait grandi la petite brebis c'était maintenant une gracieuse fille de vingt ans blonde avec des yeux bruns d'un regard très doux charmante de traits et d'une agréable tournure en vérité il y avait de sérieuses raisons pour qu'elle parut on ne peut plus séduisante avec sa chemisette brodée de fil rouge au collet aux poignets et aux épaules sa jupe serrée par une ceinture à fermoir d'argent sont kathrinza double tablier à raies bleus et rouges nouées à sa taille ses petites bottes en cuir jaune le léger mouchoir jeté sur sa tête le flottement de ses longs cheveux dont la natte est ornée d'un ruban ou d'une piécette de métal oui une belle fille miriota colts et ce qui ne gâte rien riche pour ce village perdu au fond des carpattes bonne ménagère sans doute puisqu'elle dirige intelligemment la maison de son père instruite dame à l'école du magistère hermo elle a appris à lire à écrire à calculer et elle calcule écrit lit correctement mais elle n'a pas été poussée plus loin et pour cause en revanche on ne lui en remontrerait pas sur tout ce qui tient aux fables et aux sagas transylvènes elle en sait autant que son maître elle connaît la légende de léa nico le rocher de la vierge où une jeune princesse quelque peu fantastique échappe aux poursuites des tartares la légende de la grotte du dragon dans la vallée de la montée du roi la légende de la forteresse de déva qui fut construite au temps des fées la légende de la detunata la frappée du tonnerre cette célèbre montagne basaltique semblable à un gigantesque violon de pierre et dont le diable joue pendant les nuits d'orage la légende du retiazat avec sa cime rasée par une sorcière la légende du défilé de torda que fendit d'un grand coup l'épée de saint ladislas nous avouerons que miriota ajoutait foi à toutes ses fictions mais ce n'en était pas moins une charmante et aimable fille bien des garçons du pays la trouvaient à leur gré même sans trop se rappeler qu'elle était l'unique héritière du birou maître cols le premier magistrat de verst inutile de la courtiser d'ailleurs n'était-elle pas déjà fiancée à nicolas deck un beau type de roumain ce nicolas ou plutôt nick deck vingt-cinq ans haute taille constitution vigoureuse tête fièrement portée chevelure noire que recouvre le colpaque blanc regard franc attitude dégagée sous sa veste de peau d'agneau brodée aux coutures bien campé sur ses jambes fines des jambes de serre un air de résolution dans sa démarche et ses gestes il était forestier de son état c'est-à-dire presque autant militaire que civil comme il possédait quelque culture dans les environs de verst il plaisait au père et comme il se présentait en gars aimable et de fière tournure il ne déplaisait point à la fille qu'il n'aurait pas fallu lui disputer ni même regarder de trop près au surplus personne n'y songeait le mariage de nic deck et de miriota colts devait être célébré encore une quinzaine de jours vers le milieu du mois prochain à cette occasion le village se mettrait en fête maître colts ferait convenablement les choses il n'était point avare s'il aimait à gagner de l'argent il ne refusait pas de le dépenser à l'occasion puis la cérémonie achevée nic deck élirait domicile dans la maison de famille qui devait lui revenir après le bureau et lorsque miriota le sentirait près d'elle peut-être n'aurait-elle plus peur en entendant le gémissement d'une porte ou le craquement d'un meuble durant les longues nuits d'hiver de voir apparaître quelques fantômes échappés de ses légendes favorites pour compléter la liste des notables de vers il convient d'en citer deux encore et non des moins importants le magistère et le médecin le magistère ermot était un gros homme à lunettes cinquante-cinq ans ayant toujours entre les dents le tuyau courbe de sa pipe à fourneau de porcelaine cheveux rares et ébouriffés sur un crâne aplati face glabre avec un tic de la joue gauche sa grande affaire était de tailler les plumes de ses élèves auxquelles il interdisait l'usage des plumes de fer par principe aussi comme il en allongeait les becs avec son vieux canif bien aiguisé avec quelle précision et en clignant de l'œil il donnait le coup final pour en trancher la pointe avant tout une belle écriture c'est à cela que tendaient tous ses efforts c'est à cela que devaient pousser ses élèves un maître soucieux de remplir sa mission l'instruction ne venait qu'en seconde ligne et l'on sait ce qu'enseignait le magistère ermot ce qu'apprenaient les générations de garçons et de fillettes sur les bancs de son école et maintenant au tour du médecin patak comment il y avait un médecin à verst et le village en était encore à croire aux choses surnaturelles oui mais il est nécessaire de s'entendre sur le titre que prenait le médecin patak comme on l'a fait pour le titre que prenait le juge patak petit homme agaster proéminent gros et court âgé de quarante-cinq ans faisait très ostensiblement de la médecine courante à verst et dans les environs avec son aplomb imperturbable sa faconde étourdissante il inspirait non moins de confiance que le berger fric ce qui n'est pas peu dire il vendait des consultations et des drogues mais si inoffensive qu'elle n'empirait pas les bobos de ses clients qui eussent guéri d'eux-mêmes d'ailleurs on se porte bien au col de vulcan l'air y est de première qualité les maladies épidémiques y sont inconnues et si l'on y meurt c'est parce qu'il faut mourir même en ce coin privilégié de la transylvanie quant au docteur patak oui on disait docteur quoiqu'il fût accepté comme tel il n'avait aucune instruction ni en médecine ni en pharmacie ni en rien c'était simplement un ancien infirmier de la quarantaine dont le rôle consistait à surveiller les voyageurs retenus sur la frontière pour la patente de santé rien de plus cela paraît-il suffisait à la population peu difficile de verst il faut ajouter ce qui ne saurait surprendre que le docteur patak était un esprit fort comme il convient à quiconque s'occupe de soigner ses semblables aussi n'admettait-il aucune des superstitions qui en courent dans la région des carpattes pas même celle qui concernait le burg il en riait il en plaisantait et lorsqu'on disait devant lui que personne n'avait osé s'approcher du château depuis un temps immémorial il ne faudrait pas me défier d'aller rendre visite à votre vieille cassine répétait-il à qui voulait l'entendre mais comme on ne l'en défiait pas comme on se gardait même de l'en défié le docteur patak n'y était point allé et la crédulité aidant le château des carpattes était toujours enveloppée d'un impénétrable mystère de la section de le château des carpattes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox chapitre iv en quelques minutes la nouvelle rapportée par le berger se fut répandue dans le village maître colz ayant en main la précieuse lunette venait de rentrer à la maison suivie de nickdeck et de myriottan à ce moment il n'y avait plus sur la terrasse que frick avec une vingtaine d'hommes femmes et enfants auxquels s'étaient joints quelques ziganes qui ne se montraient pas les moins émus de la population vertizienne on entourait frick on le pressait de questions et le berger répondait avec cette superbe importance d'un homme qui vient de voir quelque chose de tout à fait extraordinaire oui répétait-il le burgue fumait il fume encore et il fumera tant qu'il en restera pierre sur pierre mais qui a pu allumer ce feu demanda une vieille femme qui joignait les mains le short répondait frick en donnant au diable le nom qu'il a en ce pays et voilà un malin qui s'entend mieux à entretenir les feux qu'à les éteindre et sur cette réplique chacun de chercher à apercevoir la fumée sur la pointe du donjon en fin de compte la plupart affirmèrent qu'il la distinguait parfaitement bien qu'elle fût invisible à cette distance l'effet produit par ce singulier phénomène dépassa tout ce qu'on pouvait imaginer il est nécessaire d'insister sur ce point que le lecteur veuille bien se mettre dans une disposition d'esprit identique à celle des gens de verst il ne s'étonnera plus des faits qui vont être ultérieurement relatés je ne lui demande pas de croire au surnaturel mais de se rappeler que cette ignorance grande population y croyait sans réserve à la défiance qu'inspirait le château des carpattes alors qu'il passait pour être désert allait désormais se joindre l'épouvante puisqu'il semblait habiter et par quels êtres grand dieux il y avait à verst un lieu de réunion fréquenté des buveurs et même affectionné de ceux qui sans boire aiment à causer de leurs affaires après journée faite ces derniers en nombre restreint cela va de soi ce local ouvert à tous c'était la principale ou pour mieux dire l'unique auberge du village quel était le propriétaire de cette auberge un juif du nom de jonas brave homme âgé d'une soixantaine d'années de physionomie engageante mais bien sémite avec ses yeux noirs son écourbe sa lèvre allongée ses cheveux plats sa barbiche traditionnelle obséquieux et obligeant il prêtait volontiers de petites sommes à l'un ou à l'autre sans se montrer exigeant pour les garanties ni trop usurier pour les intérêts quoiqu'il entendit être payé aux dates acceptées par l'emprunteur plaise au ciel que les juifs établis dans le pays transsylvain soient toujours aussi accommodants que l'aubergiste de verst par malheur cet excellent jonas est une exception ses co-religionnaires par le culte ses confrères par la profession car ils sont tous cabartiers vendant boissons et articles d'épicerie pratiquent le métier de prêteur avec une apreté inquiétante pour l'avenir du pays roumain on verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère faute d'être remboursés de leurs avances les juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit et si la terre promise n'est plus enjudée peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie transsylvaine l'auberge du roi mathias elle se nommait ainsi occupait un des angles de la terrasse que traverse la grande rue de verst à l'opposé de la maison du bureau c'était une vieille bâtisse moitié bois moitié pierre très rapiécée par endroits mais largement drapée de verdure et de très tentante apparence elle ne se composait que d'un rez-de-chaussée avec porte vitrée donnant accès sur la terrasse à l'intérieur on entrait d'abord dans une grande salle meublée de tables pour les verres et d'escabeaux pour les buveurs d'un dressoir en chaîne vers moulu où scintillaient les plats les peaux et les fioles et d'un comptoir de bois noirci derrière lequel Jonas se tenait à la disposition de sa clientèle voici maintenant comment cette salle recevait le jour deux fenêtres perçaient la façade sur la terrasse et deux autres fenêtres à l'opposé la paroi du fond de ces deux-là l'une voilée par un épais rideau de plantes grimpantes ou pendantes qui l'obstruaient au dehors était condamnée et laissait passer à peine un peu de clarté l'autre lorsqu'on l'ouvrait permettait au regard émerveillé de s'étendre sur toute la vallée inférieure du vulcan à quelques pieds au-dessous de l'embrasure se déroulaient les eaux tumultueuses du torrent de Niade d'un côté ce torrent descendait les pentes du col après avoir pris source sur les hauteurs du plateau d'orgale couronné par les bâtisses du burg de l'autre toujours abondamment entretenu par les rios de la montagne même pendant la saison d'été il dévalait en grondant vers le lit de la sylvalaque qui l'absorbait à son passage à droite contiguës à la grande salle une demi-douzaine de petites chambres suffisaient à loger les rares voyageurs qui avant de franchir la frontière désiraient se reposer au roi mathias ils étaient assurés d'un bon accueil à des prix modérés auprès d'un cabaretier attentif et serviable toujours approvisionné de bons tabacs qu'il allait chercher au meilleur trafic des environs quant à lui jonas il avait pour chambre à coucher une étroite mansarde dont la lucarne biscornue trouant le chaume en fleurs donnait sur la terrasse c'est dans cette auberge que le soir même de ce mai il y eut réunion des grosses têtes de verst maître colz le magistère hermo le forestier une douzaine des principaux habitants du village et aussi le berger fric qui n'était pas le moins important de ces personnages le docteur manquait à cette réunion de notables demandés en toute hâte par un de ses vieux clients qui n'attendaient que lui pour passer dans l'autre monde il s'était engagé à venir dès que ses soins ne seraient plus indispensables aux défunts en attendant l'ex-infirmier on causait du grave événement à l'ordre du jour mais on ne causait pas sans manger et sans boire a ceci jonas offrait cette sorte de bouillie ou gâteau de maïs connu sous le nom de mamma liga qui n'est point désagréable quand on l'imbibe de lait fraîchement tiré à cela ils présentaient mains petits verres de ces liqueurs fortes qui coulent comme de l'eau pure à travers les gosiers roumains l'alcool de schnapps qui ne coûte pas un demi sous le verre et plus particulièrement le rakiu violente haute vie de prune dont le débit est considérable au pays des carpattes il faut mentionner que le cabartier jonas c'était une coutume de l'auberge ne servait qu'à l'assiette c'est-à-dire aux gens attablés ayant observé que les consommateurs assis consomment plus copieusement que les consommateurs debout or ce soir-là les affaires promettaient de marcher puisque tous les escabeaux étaient disputés par les clients aussi jonas allait-il d'une table à l'autre le bro à la main remplissant les gobelets qui se vidaient sans compter il était huit heures et demie du soir on perd aurait depuis la brune sans parvenir à s'entendre sur ce qu'il convenait de faire mais ces braves gens se trouvaient d'accord en ce point c'est que si le château des carpattes était habité par des inconnus il devenait aussi dangereux pour le village de verse qu'une poudrière à l'entrée d'une ville c'est très grave dit alors maître cols très grave répéta le magistère entre deux bouffées de son inséparable pipe très grave répéta l'assistance ce qui n'est que trop sûr reprit jonas c'est que la mauvaise réputation du burgue faisait déjà grand tort au pays et maintenant ce sera bien autre chose s'écria le magistère ermot les étrangers n'y venaient que rarement répliqua maître cols avec un soupir et à présent ils ne viendront plus du tout ajouta jonas en soupirant à l'unisson du birou nombre d'habitants songent déjà à le quitter fit observer l'un des buveurs moi le premier répondit un paysan des environs et je partirai dès que j'aurai vendu mes vignes pour lesquelles vous chômerai d'acheteurs mon vieux homme riposta le cabartier on voit où ils en étaient de leurs conversations ces dignes notables à travers les terreurs personnelles que leur occasionnait le château des carpattes surgissait le sentiment de leurs intérêts si regrettablement lésés plus de voyageurs et jonas en souffrait dans le revenu de son auberge plus d'étrangers et maître cols en pâtissaient dans la perception du péage dont le chiffre s'abaissait graduellement plus d'acquéreurs pour les terres du col de vulcan et les propriétaires ne pouvaient trouver à les vendre même à vil prix cela durait depuis des années et cette situation très dommageable menaçait de s'aggraver encore en effet s'il en était ainsi quand les esprits du burg se tenaient tranquilles au point de ne s'être jamais laissés apercevoir que serait-ce maintenant s'ils manifestaient leur présence par des actes matériels le berger fric crut alors devoir dire mais d'une voix assez hésitante peut-être faudrait-il quoi demanda maître cols y aller voir mon maître tous s'entre-regardèrent puis baissèrent les yeux et cette question resta sans réponse ce fut jonas qui s'adressant à maître cols reprit la parole votre berger dit-il d'une voix ferme vient d'indiquer la seule chose qu'il y ait à faire allez au burg oui mes bons amis répondit l'aubergiste si une fumée s'échappe de la cheminée du donjon c'est qu'on y fait du feu et si l'on y fait du feu c'est qu'une main l'a allumée une main à moins que ce soit une griffe répliqua le vieux paysan en secouant la tête main ou griffe dit le cabartier peu importe il faut savoir ce que cela signifie c'est la première fois qu'une fumée s'échappe de l'une des cheminées du château depuis que le baron rodolphe de cortes l'a quittée il se pourrait cependant qu'il y ait eu déjà de la fumée sans que personne s'en soit aperçu suggéra maître cols voilà ce que je n'admettrai jamais répliqua vivement le magistère hermeau c'est très admissible au contraire fit observer le bureau puisque nous n'avions pas de lunettes pour constater ce qui se passait au burg la remarque était juste le phénomène pouvait s'être produit depuis longtemps et avoir échappé même au berger fric quelque bon que fût ses yeux quoi qu'il en soit que le dit phénomène fût récent ou non il était indubitable que des êtres humains occupaient actuellement le château des carpattes or ce fait constituait un voisinage des plus inquiétants pour les habitants de vulcans et de verstes toutefois le magistère crut devoir apporter cette objection à l'appui de ses croyances des êtres humains mes amis vous me permettrez de n'en rien croire pourquoi des êtres humains auraient-ils eu la pensée de se réfugier aux burgues dans quelle intention et comment y seraient-ils arrivés que voulez-vous donc qu'ils soient ces intrus s'écria maître cols des êtres surnaturels répondit le magistère hermeau d'une voix qui imposait pourquoi ne serait-ce pas des esprits des babots des gobelins peut-être même quelques-unes de ces dangereuses l'amis qui se présentent sous la forme de belles femmes pendant cette énumération tous les regards s'étaient dirigés vers la porte vers les fenêtres vers la cheminée de la grande salle du roi mathias et en vérité chacun se demandait s'il n'allait pas voir apparaître l'un ou l'autre de ces fantômes successivement évoqués par le maître d'école cependant mes bons amis se risqua à dire Jonas si ces êtres sont des génies je ne m'explique pas pourquoi ils auraient allumé du feu puisqu'ils n'ont rien à cuisiner et leurs sorcelleries répondit le patour oubliez-vous donc qu'il faut du feu pour les sorcelleries évidemment ajouta le magistère d'un ton qui n'admettait pas de réplique cette sentence eut accepté sans contestation et de l'avis de tous c'était à n'en pas douter des êtres surnaturels nom des êtres humains qui avaient choisi le château des carpattes pour théâtre de leur manigance jusqu'ici Nick Deck n'avait pris aucune part à la conversation le forestier se contentait d'écouter attentivement ce que disaient les uns et les autres le vieux burg avec ses murs mystérieux son antique origine sa tournure féodale lui avait toujours inspiré autant de curiosité que de respect et même étant très brave bien qu'il fût aussi crédule que n'importe quel habitant de Verst il avait plus d'une fois manifesté l'envie d'en franchir l'enceinte on l'imagine Myriota l'avait obstinément détourné d'un projet si aventureux qu'il eut de ses idées lorsqu'il était libre d'agir à sa guise soit mais un fiancé ne s'appartient plus et de se hasarder en de telles aventures c'eût été œuvre de fou ou d'indifférent et pourtant malgré ses prières la belle-fille craignait toujours que le forestier mis son projet à exécution ce qui la rassurait un peu c'est que Nick Deck n'avait pas formellement déclaré qu'il irait au burg qu'à personne n'aurait eu assez d'empire sur lui pour le retenir pas même elle elle le savait c'était un gars tenace et résolu qu'il ne revenait jamais sur une parole engagée chose dite chose faite aussi Myriota eut-elle été dans les trances si elle avait pu soupçonner à quelle réflexion le jeune homme s'abandonnait en ce moment cependant comme Nick Deck gardait le silence il s'ensuit que la proposition du patour ne fut relevée par personne rendre visite au château des Carpathes maintenant qu'il était hanté qu'il oserait à moins d'avoir perdu la tête chacun se découvrait donc les meilleures raisons pour n'en rien faire le bureau n'était plus d'un âge à se risquer en des chemins si rudes le magistère avait son école à garder Jonas son auberge à surveiller fric ces moutons à pêtre les autres paysans à s'occuper de leurs bestiaux et de leurs foins non pas un ne consentirait à se dévouer répétant à part soi celui qui aurait l'audace d'aller au burg pourrait bien n'en jamais revenir à cet instant la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement au grand effroi de l'assistance ce n'était que le docteur patak et il eût été difficile de le prendre pour une de ces l'amis en chanteresses dont le magistère ermot avait parlé son client étant mort ce qui faisait honneur à sa perspicacité médicale sinon à son talent le docteur patak était accouru à la réunion du roi mathias enfin le voilà s'écria maître colts le docteur patak se dépêcha de distribuer des poignées de main à tout le monde comme il eût distribué des drogues et d'un ton passablement ironique il s'écria alors les amis c'est toujours le burg le burg du short qui vous occupe oh les poltrons mais s'il veut fumer ce vieux château laissez-le fumer est-ce que notre savant ermot ne fume pas lui et toute la journée vraiment le pays est tout pâle d'épouvante je n'ai entendu parler que de cela durant mes visites les revenants ont fait du feu là-bas et pourquoi pas s'ils sont enrhumés du cerveau il paraît qu'il gèle au mois de mai dans les chambres du donjon à moins qu'on ne s'y occupe à cuire du pain pour l'autre monde eh il faut bien se nourrir là-haut s'il est vrai qu'on ressuscite ce sont peut-être les boulangers du ciel qui sont venus faire une fournée et pour finir une série de plaisanteries extrêmement peu goûtées des gens de verst et que le docteur patac débitait avec une incroyable jactance on le laissa dire et alors le bureau de lui demander ainsi docteur vous n'attachez aucune importance à ce qui se passe au burg aucune maître cols est-ce que vous n'avez pas dit que vous seriez prêt à vous y rendre si l'on vous en défiait moi répondit l'ancien infirmier non sans laisser percer un certain ennui de ce qu'on lui rappelait ses paroles voyons ne l'avez-vous pas dit et répéter reprit le magistère en insistant je l'ai dit sans doute et vraiment s'il ne s'agit que de le répéter il s'agit de le faire dit hermeau de le faire oui et au lieu de vous en défier nous nous contentons de vous en prier ajouta maître cols vous comprenez mes amis certainement une telle proposition et bien puisque vous hésitez s'écria le cabartier nous ne vous en prions pas nous vous en défions vous m'en défiez oui docteur jonas vous allez trop loin reprit le biraud il ne faut pas défier patac nous savons qu'il est homme de parole et ce qu'il a dit qu'il ferait il le fera ne fût-ce que pour rendre service au village et à tout le pays comment c'est sérieux vous voulez que j'aille au château des carpattes reprit le docteur dont la face au rubiconde était devenue très pâle vous ne sauriez vous en dispenser répondit catégoriquement maître je vous en prie mes bons amis je vous en prie raisonnons s'il vous plaît c'est tout raisonné répondit jonas soyez juste à quoi me servirait d'aller là-bas et qui trouverai-je quelques braves gens qui se sont réfugiés aux burgues et qui ne gênent personne eh bien répliqua le magistère ermot puisque ce sont de braves gens vous n'avez rien à craindre de leur part et ce sera une occasion de leur offrir vos services s'ils en avaient besoin répondit le docteur patac s'ils me faisaient demander je n'hésiterais pas croyez-le à me rendre au château mais je ne me déplace pas sans être invité et je ne fais pas gratis mes visites on vous paiera votre dérangement dit maître cols et attends l'heure et qui me le paiera moi nous au prix que vous voudrez répondirent la plupart des clients de jonas visiblement en dépit de ces constantes fanfaronnades le docteur était à tout le moins aussi poltron que ses compatriotes de verst aussi après s'être posé en esprit fort après avoir raillé les légendes du pays se trouvait il très embarrassé de refuser ce qu'on lui demandait et pourtant d'aller au château des carpattes même si l'on rémunérait son déplacement cela ne pouvait lui convenir en aucune façon il chercha donc à tirer argument de ce que cette visite ne produirait aucun résultat que le village se couvrirait de ridicule en le délégant pour explorer le burgue son argumentation fit long feu voyons docteur il me semble que vous n'avez absolument rien à risquer reprit le magistère ermot puisque vous ne croyez pas aux esprits non je n'y crois pas or si ce ne sont pas les esprits qui reviennent au château ce sont des êtres humains qui s'y sont installés et vous ferez connaissance avec eux le raisonnement du magistère ne manquait pas de logique il était difficile à rétorquer d'accord ermot répondit le docteur patac mais je puis être retenu au burgue c'est alors que vous y aurez été bien reçu répliqua jonas sans doute cependant si mon absence se prolongeait et si quelqu'un avait besoin de moi dans le village nous nous portons tous à merveille répondit maître cols il n'y a plus d'un seul malade à verst depuis que votre dernier client a pris son billet pour l'autre monde parlez franchement êtes-vous décidé à partir demanda l'aubergiste ma foi non répliqua le docteur oh ce n'est point par peur vous savez bien que je n'ajoute pas foi à toutes ces sorcelleries la vérité est que cela me paraît absurde et je vous le répète ridicule parce qu'une fumée est sortie de la cheminée du donjon une fumée qui n'est peut-être pas une fumée décidément non je n'irai pas au château des carpattes j'irai moi c'était le forestier nick deck qui venait d'entrer dans la conversation en y jetant ces deux mots toi nick s'écria maître cols moi mais à la condition que patac m'accompagnera ceci fut directement envoyé à l'adresse du docteur qui fit un bond pour se dépêtrer y penses-tu forestier répliqua-t-il moi t'accompagner certainement ce serait une agréable promenade à faire tous les deux si elle avait son utilité et si l'on pouvait s'y hasarder voyons nick tu sais bien qu'il n'y a même plus de route pour aller au burg nous ne pourrions arriver j'ai dit que j'irais au burg répondit nick deck et puisque je l'ai dit j'irai mais moi je ne l'ai pas dit s'écria le docteur en se débattant comme si quelqu'un l'eût pris au collet si vous l'avez dit répliqua jonas oui oui répondit d'une seule voix l'assistance l'ancien infirmier pressé par les uns et les autres ne savait comment leur échapper combien elle regrettait de s'être si imprudemment engagée par ces rhodomontades jamais il n'eût imaginé qu'on les prendrait au sérieux ni qu'on le mettrait en demeure de payer de sa personne maintenant il ne lui était plus possible de s'esquiver sans devenir la risée de verst et tout le pays du vulcan lui bafoué impitoyablement il se décida donc à faire contre fortune bon coeur allons puisque vous le voulez dit-il j'accompagnerai nick quoique cela soit inutile bien docteur patac bien s'écrièrent tous les buveurs du roi et qu'en partirons-nous forestier demanda le docteur patac en affectant un ton d'indifférence qui ne déguisait que mal sa poltronnerie demain dans la matinée répondit nick deck ces derniers mots furent suivis d'un assez long silence cela indiquait combien l'émotion de maître cols et des autres était réelle les vers avaient été vidés les pauses aussi et pourtant personne ne se levait personne ne songeait à quitter la grande salle bien qu'il fût tard ni à regagner son logis aussi jonas pensa-t-il que l'occasion était bonne pour servir une autre tournée de schnapps et de raccou soudain une voix se fit entendre assez distinctement au milieu du silence général et voici les paroles qui furent lentement prononcées nicolas deck ne va pas demain au burg n'y va pas ou il t'arrivera malheur qui s'était exprimé de la sorte d'où venait cette voix que personne ne connaissait et qui semblait sortir d'une bouche invisible ce ne pouvait être qu'une voix de revenant une voix surnaturelle une voix de l'autre monde l'épouvante fut au comble on n'osait pas se regarder on n'osait pas prononcer une parole le plus brave c'était évidemment nic deck voulut alors savoir à quoi s'en tenir il est certain que c'était dans la salle même que ces paroles avaient été articulées et tout d'abord le forestier eut le courage de se rapprocher du bahut et de l'ouvrir personne il alla visiter les chambres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la salle personne il poussa la porte de l'auberge s'avança au dehors parcourut la terrasse jusqu'à la grande rue de verst personne quelques instants après maître colze le magistère hermeaux le docteur patac nick deck le berger fric et les autres avaient quitté l'auberge laissant le cabartier jonas qui se hâta de clore sa porte à double tour cette nuit là comme s'ils eussent été menacés d'une apparition fantastique les habitants de verst se barricadèrent solidement dans leur maison la terreur régnait au village fin de la section 4 section 5 de le château des carpathes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org chapitre v le lendemain nick deck et le docteur patac se préparaient à partir sur les neuf heures du matin l'attention du forestier était de remonter le col de vulcans en se dirigeant par le plus court vers le bourg de suspect après le phénomène de la fumée du donjon après le phénomène de la voix entendue dans la salle du roi mathias on ne se donnera pas que toute la population fut comme affolée quelques zyganes parlaient déjà d'abandonner le pays dans les familles on ne creusait plus que de cela et à voix basse encore allait donc contester qu'il y eut du diable de tchort dans cette phrase si menaçante pour le jeune forestier ils étaient là à l'auberge de jonas une quinzaine des plus dignes d'être cru qui avait entendu ces étranges paroles prétendre qu'ils avaient été dupes de quelque illusion des sens cela était insoutenable pas de doute à cet égard nick deck avait été nominativement prévenu qu'il lui arriverait malheur s'il s'entêtait à son projet d'explorer le château des carpathes et pourtant le jeune forestier se disposait à quitter werst et sans y être forcé en effet quelques profits que maître cols eut à éclaircir le mystère du bourg quelques intérêts que le village eut à savoir ce qui s'y passait de pressantes démarches avaient été faites pour obtenir de nick deck qu'il revint sur sa parole éploré désespéré ses beaux yeux noyés de larmes merriota l'avait supplié de ne point s'obtenir à cette aventure avant l'avertissement donné par la voix c'était déjà grave après l'avertissement c'était insensé et à la veille de son mariage voilà que nick deck voulait risquer sa vie dans une pareille tentative et sa fiancée qui se traînait à ses genoux ne parvenait pas à le retenir ni les objurgations de ses amis ni les pleurs de merriota n'avaient pu influencer le forestier d'ailleurs cela ne surprit personne on connaissait son caractère indomptable sa ténacité disons son entêtement il avait dit qu'il irait au château des carpathes et rien ne saurait l'en empêcher pas même cette menace qui lui avait été adressée directement oui il irait aux bourgues dut-il n'en jamais revenir lorsque l'heure de partir fut arrivée nick deck pressa une dernière fois merriota sur son coeur tandis que la pauvre fille se signait du pouce de l'index et du médium suivant cette coutume roumaine qui est un hommage à la sainte trinité et le docteur patak eh bien le docteur patak mis en demeure d'accompagner le forestier avait essayé de se dégager mais sans succès tout ce qu'on pouvait opposer il l'avait dit toutes les objections imaginables il les avait faites il s'était retranché derrière cette injonction si formelle de ne point aller au château qui avait été distinctement entendu cette menace ne concerne que moi s'était borné à lui répondre nick deck et s'il t'arrivait malheur forestier avait répondu le docteur patak est-ce que je m'en tirerais sans dommage dommage ou non vous avez promis de venir avec moi au château et vous y viendrez puisque j'y vais comprenant que rien ne l'empêcherait de tenir sa promesse les gens de werst avaient donné raison au forestier sur ce point mieux valait que nick deck ne se hasarda pas seul en cette aventure aussi le très dépité docteur sentant qu'il ne pouvait plus reculer que c'eût été compromettre sa situation dans le village qu'il se sera fait honnir après ses forfanteries accoutumées se résigna l'âme pleine d'épouvante il était bien décidé d'ailleurs à profiter du moindre obstacle de route qui se présentait pour obliger son compagnon à revenir sur ses pas nick deck et le docteur patak partirent donc et maître colts le magistère hermod frick jeunasse leur firent la conduite jusqu'au tournant de la grande route où ils s'arrêtèrent de cet endroit maître colts braqua une dernière fois sa lunette elle ne le quittait plus dans la direction du bourg aucune fumée ne se montrait à la cheminée du donjon et il eût été facile de l'apercevoir sur un horizon très pur par une belle matinée de printemps devait-on en conclure que les hôtes naturels ou surnaturels du château avaient des guerpis en voyant que le forestier ne tenait pas compte de leurs menaces quelques-uns le pensèrent et c'était là une raison décisive pour mener l'affaire jusqu'à complète satisfaction on se sert à la main et nick deck entraînant le docteur disparut à l'angle du col le jeune forestier était en tenue de tournée casquette galonnée à large visière veste à ceinturon avec le coutelas en guenet culottes bouffantes bottes ferrées cartouchières au rein le long fusil sur l'épaule il avait la réputation justifiée d'être un très habile tireur et comme à défaut de revenant on pouvait rencontrer de ces rôdeurs qui battent les frontières ou à défaut de rôdeurs qu'elles course mal intentionnées il n'était que prudent d'être en mesure de se défendre quant au docteur il avait cru devoir s'armer d'un vieux pistolet à pierre qui ratait trois coups sur cinq il portait aussi une hachette que son compagnon lui avait remise pour le cas probable où il serait nécessaire de se frayer passage à travers les épais taillis du plaisa coiffé du large chapeau des campagnards boutonné sous son épaisse cap de voyage il était chaussé de bottes à grosses ferrures et ce n'est pas toutefois ce lourd attirail qui l'empêcherait de décamper si l'occasion s'en présentait nick deck et lui s'étaient également munis de quelques provisions contenues dans leur bissac afin de pouvoir au besoin prolonger l'exploration après avoir dépassé le tournant de la route nick deck et le docteur patak marchèrent plusieurs centaines de pas le long du niade en remontant sa rive droite de suivre le chemin qui circule à travers les ravins du massif cela les eut trop écartés vers l'ouest il eut été plus avantageux de pouvoir continuer à côtoyer le lit du torrent ce qui eut réduit la distance d'un tiers car le niade prend sa source entre les replis du plateau d'orgale mais d'abord praticable la berge profondément ravinée et barrée de hautes roches n'aurait plus livré passage mme des piétons il y avait dès lors nécessité de couper hérobriquement vers la gauche quitte revenir sur le château lorsqu'ils auraient franchi la zone infrieure des forêts du plaisa c'était d'ailleurs le seul côté par lequel le bourg fut abordable au temps où il était habité par le comte rodolphe de gortz la communication entre les villages de werst le col de vulcan et la vallée de la sylvalac se faisait par une étroite percée qui avait été ouverte en suivant cette direction elle livrée depuis vingt ans aux envahissements de la végétation obstruée par l'inextricable fouillé des broussailles c'est en vain qu'on y eut cherché la trace d'une sante ou d'une tortillère au moment d'abandonner le lit profondément encaissé d'une iade que remplissait une eau vigéscente nick deck s'arrêta afin de s'orienter le château n'était déjà plus visible il ne le redeviendrait qu'au delà du rideau des forêts qui s'étageait sur les basses pentes de la montagne disposition commune à tout le système orographique des carpattes l'orientation devait donc être difficile à déterminer faute de repères on ne pouvait l'établir que par la position du soleil dont les rayons affleuraient alors les lointaines crêtes vers l'est tu le vois forestier dit le docteur tu le vois il n'y a pas même de chemin ou plutôt il n'y en a plus lyonora répondit nick deck c'est facile à dire nick et facile à faire patak ainsi tu es toujours décidé le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif et prit route à travers les arbres à ce moment le docteur éprouva une fière envie de rebrousser chemin mais son compagnon qui venait de se retourner lui jeta un regard si résolu que le poltron ne jugea pas à propos de rester en arrière le docteur patak avait encore un dernier espoir c'est que nick deck ne tarderait pas à s'égarer au milieu du labyrinthe de ses bois où son service ne l'avait jamais amené mais il comptait sans se flair merveilleux cet instinct professionnel cette aptitude animale pour ainsi dire qui permet de se guider sur les moindres indices projection des branches en telle ou telle direction dénivellation du sol teinte des écorces nuances variées des mousses selon qu'elles sont exposées aux vents du sud ou du nord nick deck était trop habile en son métier il l'exerçait avec une sagacité trop supérieure pour se jamais perdre même en des localités inconnues de lui il eût été le digne rival d'un bas de cuir ou d'un chingakook au pays de couper et pourtant la traversée de cette zone d'arbres allait offrir de réelles difficultés des ormes des hêtres quelques-uns de ces érables qu'on nomme faux platanes de superbes chaînes en occupaient les premiers plans jusqu'à l'étage des bouleaux des pins et des sapins massés sur les croupes supérieures à la gauche du col magnifiques ces arbres avec leurs troncs puissants leurs branches chaudes de sèvres nouvelles leurs feuillages épais s'entremêlant de l'un à l'autre pour former une cime de verdure que les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer cependant le passage eût été relativement facile en se courbant sous les basses branches mais quels obstacles à la surface du sol et quel travail il aurait fallu pour l'essarter pour le dégager des orties et des ronces pour se garantir contre ces milliers d'échardes que le plus léger rattouchement leur arrache nick deck n'était pas homme à s'en inquiéter d'ailleurs et pourvu qu'il pût gagner à travers le bois il ne se préoccupait pas autrement de quelques égratignures la marche il est vrai ne pourrait être que très lente dans ces conditions fâcheuses aggravations car nick deck et le docteur patak avaient intérêt à atteindre le bourg dans l'après-midi il ferait encore assez jour pour qu'ils puissent le visiter ce qui leur permettrait d'être rentrés à worst avant la nuit aussi la hachette à la main le forestier travaillait-il à se frayer un passage au milieu de ses profondes épinets hérissés de baïonnettes végétales où le pied rencontrait un terrain inégal raboteux bossué de racines et de souches contre lesquelles il butait quand il ne s'enfonçait pas dans une humide couche de feuilles mortes que le vent n'avait jamais balayées des maillettes de cosses éclataient comme des poids fulminants au grand effroi du docteur qui sursautait à cette pétarade regardant à droite et à gauche se retournant avec épouvante lorsque quelques sarments s'accrochaient à sa veste comme une griffe qui eût voulu le retenir non il n'était point rassuré le pauvre homme mais maintenant il n'eut pas osé revenir seul en arrière et il s'efforçait de ne point se laisser distancer par son intraitable compagnon parfois apparaissaient de capricieuses éclaircies une averse de lumière y pénétrait des couples de cigognes noires troublés dans leur solitude s'échappaient des hautes ramures et filaient à grands coups d'aile la traversée de ces clairières rendait la marche plus fatigante encore là en effet s'étaient entassés énormes jeux de jonchets des arbres abattus par l'orage ou tombées de vieillesse comme si la hache du bûcheron leur eût donné le coup de mort là gisaient d'énormes troncs rongés de pourritures que jamais outils ne devaient débiter en billes que jamais charrois ne devaient entraîner jusqu'au lit de la sylvanac devant ces obstacles rudes à franchir parfois impossibles à tourner nick deck et son compagnon avaient fort à faire si le jeune forestier agile souple vigoureux parvenait à s'en tirer le docteur patac avec ses jambes courtes son ventre bedonnant essoufflé époumonné ne pouvait éviter des chutes qui obligeaient à lui venir en aide tu verras à nick que je finirais par me casser quelques membres répétait-il vous leur accommoderez allons forestier sois raisonnable il ne faut pas s'acharner contre l'impossible bah nick deck était déjà en avant et le docteur n'obtenant rien se hâtait de le rejoindre la direction suivie jusqu'alors était-ce bien celle qui convenait pour arriver en face du bourg il eût été mal aisé de s'en rendre compte cependant puisque le sol ne cessait de monter il y avait lieu de s'élever vers la lisière de la forêt qui fut atteinte à trois heures de l'après-midi au-delà jusqu'au plateau d'orgalle s'étendait le rideau des arbres verts plus clairsemés à mesure que le versant du massif gagnait en altitude en cet endroit le niède reparaissait au milieu des roches soit qu'il se fût infléchi au nord-ouest soit que nick deck eût obliqué vers lui cela donna au jeune forestier la certitude qu'il avait fait bonne route puisque le ruisseau semblait sourdre des entrailles du plateau d'orgalle nick deck ne put refuser au docteur une heure de halte au bord du torrent d'ailleurs l'estomac réclamait son dû aussi impérieusement que les jambes les bissacs étaient bien garnis leur accue emplissait la gourde du docteur et celle de nick deck en outre une eau limpide et fraîche filtrée aux cailloux du fond coulait à quelques pas que pouvait-on désirer de plus on avait beaucoup dépensé il fallait réparer la dépense depuis leur départ le docteur n'avait guère eu le loisir de causer avec nick deck qui le précédait toujours mais ils se dédommageaient dès qu'ils furent assis tous les deux sur la berge du niade si l'un était peu loquace l'autre était volontiers bavard d'après cela on ne s'étonnera pas que les questions fussent très prolixes et les réponses très brèves parlons un peu forestier parlons sérieusement dit le docteur je vous écoute répondit nick deck je pense que si nous avons fait halte en cet endroit c'est pour reprendre des forces comme de juste avant de revenir à werst non avant d'aller au bourg voyons nick voilà six heures que nous marchons et c'est à peine si nous sommes à mi route ce qui prouve que nous n'avons pas de temps à perdre mais il fera nuit lorsque nous arriverons devant château et comme j'imagine forestier que tu ne seras pas assez fou pour te risquer sans voir clair il faudra attendre le jour nous l'attendrons ainsi tu ne veux pas renoncer à ce projet qui n'a pas le sens commun non comment nous voici exténués ayant besoin d'une bonne table dans une bonne salle et d'un bon lit dans une bonne chambre et tu songes à passer la nuit en plein air oui si quelque obstacle nous empêche de franchir l'enceinte du château et s'il n'y a pas d'obstacle nous irons coucher dans les appartements du donjon les appartements du donjon s'écria le docteur patac tu crois forestier que je consentirais à rester toute une nuit à l'intérieur de ce maudit bourg sans doute à moins que vous ne préfériez demeurer seul au dehors seul forestier ce n'est pas ce qui est convenu et si nous devons nous séparer j'aime encore mieux que ce soit dans cet endroit pour retourner au village ce qui est convenu docteur patac c'est que vous me suivrez jusqu'où j'irai le jour oui la nuit non eh bien libre à vous de partir et tâchez de ne point vous égarer sous les futés s'égarer c'est bien ce qui inquiétait le docteur abandonné à lui-même n'ayant pas l'habitude de ces interminables détours à travers les forêts du plézat il se sentait incapable de reprendre la route de werst d'ailleurs d'être seul lorsque la nuit sera venue une nuit très noire peut-être de descendre les pentes du col au risque de choir au fond d'un ravin ce n'était pas pour lui agréer quitte à ne point escalader la courtine quand le soleil serait couché si le forestier s'y obstinait mieux valait le suivre jusqu'au pied de l'enceinte mais le docteur voulut tenter un dernier effort pour arrêter son compagnon tu sais bien mon cher nick reprit-il que je ne considérais jamais à me séparer de toi puisque tu persistes à te rendre au château je ne te laisserais pas y aller seul bien parlé docteur patak et je pense que vous devriez vous en tenir là non encore un mot nick s'il fait nuit lorsque nous arriverons promets-moi de ne pas chercher à pénétrer dans le bourg ce que je vous promets docteur c'est de faire l'impossible pour y pénétrer c'est de ne pas reculer d'une semelle tant que je n'aurais pas découvert ce qui s'y passe ce qui s'y passe forestier s'écria le docteur patak en haussant les épaules mais que veux-tu qu'il s'y passe je n'en sais rien et comme je suis décidé à le savoir je le saurais du diable répliqua le docteur qui était à bout d'arguments or si j'en juge par les difficultés que nous avons éprouvées jusqu'ici et par le temps que nous a coûté la traversée des forêts du plaisat la journée s'achèvera avant que nous soyons en vue je ne le pense pas répondit nick teck sur les hauteurs du massif les sapinières sont moins embroussaillées que ces futaies d'ormes d'érables et de hêtres mais le sol sera rude à monter qu'importe s'il n'est pas impraticable mais je me suis laissé dire que l'on rencontrait des ours aux environs du plateau d'organes j'ai mon fusil et vous avez votre pistolet pour vous défendre docteur mais si la nuit vient nous risquons de nous perdre au milieu de l'obscurité non car nous avons maintenant un guide qui je l'espère ne nous abandonnera plus un guide s'écria le docteur et il se releva brusquement pour jeter un regard inquiet autour de lui oui répondit nick teck et ce guide c'est le torrent du niad il suffira de remonter sa rive droite pour atteindre la crête même du plateau où il prend sa source je pense donc qu'avant deux heures nous serons à la porte du bourg si nous nous remettons sans tarder en route dans deux heures à moins que ce ne soit dans six allons êtes vous prêt déjà nick déjà mais c'est à peine si notre halte a duré quelques minutes quelques minutes qui font une bonne demi heure pour la dernière fois êtes vous prêt prêt lorsque les gens me pèsent comme des masses de plomb tu sais bien que je n'ai pas tes jarrets de forestiers nick teck mes pieds sont gonflés et c'est cruel de me contraindre à te suivre à la fin vous m'ennuyez patak je vous laisse libre de me quitter bon voyage et nick teck se releva pour l'amour de dieu forestier s'écria le docteur patak écoute encore écoutez vos sottises voyons puisqu'il est déjà tard pourquoi ne pas rester en cet endroit pourquoi ne pas camper sous l'abri de ces arbres nous repartirions demain dès l'aube et nous aurions toute la matinée pour atteindre le plateau docteur répondit je vous répète que mon intention est de passer la nuit dans le bourg non s'écria le docteur non tu ne le feras pas nick je saurais bien t'en empêcher vous je m'accrocherai à toi je t'entraînerai je te battrai s'il le faut il ne savait plus ce qu'il disait l'infortuné patak quant à nick teck il ne lui avait même pas répondu et après avoir remis son fusil en montoulière il fit quelques pas en se dirigeant vers la berge du niade attends attends s'écria piteusement le docteur quel diable d'homme un instant encore j'ai les jambes raides mes articulations ne fonctionnent plus elles ne tardèrent pourtant pas à fonctionner car il fallut que l'ex-infirmier fît trotter ses petites jambes pour rejoindre le forestier qui ne se retournait même pas il était quatre heures les rayons solaires effleurant la crête du plaisa qui ne tarderait pas à les intercepter éclairaient d'un jet oblique les hautes branches de la sapinière nick teck avait grandement raison de se hâter car ses dessous de bois s'assombrissent en peu d'instants au déclin du jour curieux et étrange aspect que celui de ces forêts où se groupent les rustiques essences alpestres au lieu d'arbres contournés déjetés grimaçants se dressent des fûts droits espacés dénudés jusqu'à cinquante et soixante pieds au-dessus de leurs racines des troncs sans nodosité qui étendent comme un plafond leurs verdures persistantes peu de broussailles ou d'herbes enchevêtrées à leur base de longues racines rampantes à fleurs de terre semblables à des serpents engourdis par le froid un sol tapissé d'une mousse jaunâtre et rase faufilée de brindilles sèches et semées de pommes qui crépitent sous le pied un talurède et sillonné de roches cristallines dont les arêtes vives entament le cuir le plus épais aussi le passage fut-il rude au milieu de cette sapinière sur un quart de mille pour escalader ces blocs il fallait une souplesse de rein une vigueur de jarret une sûreté de membre qui ne se retrouvait plus chez le docteur patin dick n'humit qu'une heure s'il eût été seul et il lui en coûta trois avec l'impedimentum de son compagnon s'arrêtant pour la tendre l'aidant à se hisser sur quelques roches trop hautes pour ses petites jambes le docteur n'avait plus qu'une crainte crainte effroyable c'était de se trouver seul au milieu de ses mornes solitudes cependant si les pentes devenaient plus pénibles à remonter les arbres commençaient à se raréfier sur la haute croupe du plaisat ils ne formaient plus que des bouquets isolés de dimensions médiocres entre ces bouquets on apercevait la ligne des montagnes qui se dessinaient à l'arrière-plan et dont les linéaments émergeaient encore des vapeurs du soir le torrent du niade que le forestier n'avait cessé de côtoyer jusqu'alors réduit à le plus être qu'un ruisseau devait sourdre à peu de distance à quelques centaines de pieds au-dessus des derniers plis du terrain s'arrondissait le plateau d'orgale couronné par les constructions du bourreux nick deck atteignit enfin ce plateau après un dernier coup de colis qui réduisit le docteur à l'état de masse inerte le pauvre homme n'aurait pas eu la force de se traîner vingt pas au delà et il tomba comme le bœuf qui s'abat sous la masse du boucher nick deck se ressentait à peine de la fatigue de cette rude ascension debout immobile il dévorait du regard ce château des carpattes dont il ne s'était jamais approché devant ses yeux se développait une enceinte crénelée défendue par un fossé profond et dont l'unique pont levis était redressé contre une poterne qu'encadrait un cordon de pierre autour de l'enceinte à la surface du plateau d'orgale tout était abandon et silence un reste de jour permettait d'embrasser l'ensemble du bourg qui s'estompait confusément au milieu des ombres du soir personne ne se montrait au dessus du parapet de la courtine personne sur la plateforme supérieure du donjon ni sur la terrasse circulaire du premier étage pas un filet de fumée ne s'enroulait autour de l'extravagante girouette rongée d'une rouille séculaire eh bien forestier demanda le docteur patac conviendras-tu qu'il est impossible de franchir ce fossé de baisser ce pont-levis d'ouvrir cette poterne nick deck ne répondit pas il se rendait compte qu'il serait nécessaire de faire halte devant les murs du château au milieu de cette obscurité comment aurait-il pu descendre au fond du fossé et s'élever le long de l'escarpe pour pénétrer dans l'enceinte évidemment le plus sage était d'attendre l'aube prochaine afin d'agir en pleine lumière c'est ce qui fut résolu au grand ennui du forestier mais à l'extrême satisfaction du docteur fin de la section 5 enregistré par l'Afia Khan section 6 de le château de Carpat ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le château des Carpat par Jules Verne chapitre 6 le mince croissant de la lune délié comme une faucille d'argent avait disparu presque aussitôt après le coucher du soleil les nuages venus de l'ouest éteignirent successivement les dernières lueurs du trépuscule l'ombre envahit peu à peu l'espace en montant des basses eaux le cirque de montagne s'emplit de ténèbres et les formes du bourg disparurent bientôt sous le crêpe de la nuit si cette nuit-là menaçait d'être très obscure rien n'indiquait qu'elle dut être troublée par quelques météores atmosphériques orages pluies ou tempêtes c'était heureux pour Nick Deck et son compagnon qui allaient camper en plein air il n'existait aucun bouquet d'arbres sur ces taris de plateaux d'organes ça et là seulement des buissons à ras de terre qui ne feraient aucun abri contre les fraîcheurs nocturnes des roches tant qu'on en voulait les unes à demi enfouies dans le sol les autres à peine en équilibre et qu'une poussée eût suffi à faire rouler jusqu'à la sapinière en réalité l'unique plante qui poussait à profusion sur ce sol pierreux c'était un épais chardon appelé épine russe dont les graines dit élisée reclus furent apportées à leurs poils par les chevaux moscovites présents de joyeuses conquêtes que les russes firent aux transsylvains à présent il s'agissait de s'accommoder d'une place quelconque pour y attendre le jour et se garantir contre l'abaissement de la température qui est assez notable à cette altitude nous n'avons que l'embarras du choix pour être mal murmura le docteur patac plaignez-vous donc répondit nick deck certainement je me plains quel agréable endroit pour attraper quelques bons rhumes ou quelques bons rhumatismes dont je ne saurais comment me guérir aveu dépouillé l'artifice dans la bouche de l'ancien infirmier de la quarantaine ah combien il regrettait sa confortable petite maison de verst avec sa chambre bien close et son lit bien doublé de coussins et de courtes pointes entre les blocs disséminés sur le plateau d'orgale il fallait en choisir un dont l'orientation offrirait le meilleur paravent contre la brise du sud-ouest qui commençait à piquer c'est ce que fit nick deck et bientôt le docteur vint le rejoindre derrière une large roche plate comme une tablette à sa partie supérieure cette roche était un de ces bancs de pierre enfouis sous les scabieuses et les saxifrages qui se rencontrent fréquemment à l'angle des chemins dans les provinces valak en même temps que le voyageur peut s'y asseoir il a la faculté de se désaltérer avec l'eau que contient un vase déposé dessus laquelle est renouvelée chaque jour par les gens de la campagne alors que le château était habité par le baron rodolphe de gourds ce banc portait un récipient que les serviteurs de la famille avaient soin de ne jamais laisser vide mais à présent il était souillé de détritus tapissé de mousse verdâtre et le moindre choc lui réduit en poussière à l'extrémité du banc se dressait une tige de granit reste d'une ancienne croix dont les bras n'étaient figurés sur le montant vertical que par une rainure à demi effacée en sa qualité d'esprit fort le docteur patak ne pouvait admettre que cette croix le protégerait contre des apparitions surnaturelles et cependant par une anomalie commune à bon nombre d'incrédule il n'était pas éloigné de croire au diable or dans sa pensée le tchort ne devait pas être loin c'était lui qui hantait le bourg et ce n'était ni la poterne fermée ni le pont levier dressé ni la courtine à pique ni le fossé profond qui l'empêcherait d'en sortir pour peu que la fantaisie le prie de venir leur tordre le cou à tous les deux et lorsque le docteur songeait qu'il avait une nuit à passer dans ces conditions il frissonnait de terreur non c'était trop exigé d'une créature humaine et les tempéraments les plus énergiques n'auraient pu y résister puis une idée lui vint tardivement une idée à laquelle il n'avait point encore songé en quittant verse on était au mardi soir et ce jour là les gens du comité se gardent bien de sortir après le coucher du soleil le mardi on le sait est jour de maléfice à s'en rapporter aux traditions ce serait s'exposer à rencontrer quelques génies malfaisants si l'on s'aventurait au dehors aussi le mardi personne ne circule t il dans les rues ni sur les chemins après le coucher du soleil et voilà que le docteur patak se trouvait non seulement loin de sa maison mais aux approches d'un château visionné et à deux ou trois milles du village et c'est là qu'il serait contraint d'attendre le retour de l'aube si elle revenait jamais en vérité c'était vouloir tenter le diable tout en s'abandonnant à ses idées le docteur ville forestier tirait tranquillement de son bissac un morceau de viande froide après avoir puisé une bonne gorgée à sa gourde ce qu'il avait de mieux à faire pensait-il c'était de l'imiter et c'est ce qu'il fit une cuisse d'oie un gros château de pain le tout arrosé de rakiu et ne lui en fallut pas moins pour réparer ses forces mais s'il parvint à calmer sa faim il ne parvint pas à calmer sa peur maintenant dormons dit nick deck dès qu'il eut rangé son bissac au pied de la roche dormir forestier bonne nuit docteur bonne nuit c'est facile à souhaiter et je crains bien que celle-ci ne finisse mal nick deck n'étant guère en humeur de converser ne répondit pas habitué par profession à coucher au milieu des bois il s'accrota de son mieux contre le banc de pierre et ne tarda pas à tomber dans un profond sommeil aussi le docteur ne put-il que m'ouvrir entre ses dents lorsqu'il entendit le souffle de son compagnon s'échappant à intervalles réguliers quant à lui il lui fut impossible même quelques minutes d'annihiler ses sens de l'ouïe et de la vue en dépit de la fatigue il ne cessait de regarder il ne cessait de prêter l'oreille son cerveau était en proie à ces extravagantes visions qui naissent des troubles de l'insomnie qu'essayait-il d'apercevoir sous les épaisseurs de l'ombre tout et rien les formes indécises des objets qu'il environnait les nuages échevelés à travers le ciel la masse à peine perceptible du château puis c'étaient les roches du plateau d'orgale qui lui semblaient se mouvoir dans une sorte d'infernale sarabande et si elles allaient s'ébranler sur leur base dévaler le long du talus rouler sur les deux imprudents les écraser à la porte de ce bourg dont l'entrée leur était interdite il s'était redressé l'infortuné docteur il écoutait ces bruits qui se propagent à la surface des hauts plateaux ces murmures inquiétants qui tiennent à la fois du sussurement du gémissement et du soupir il entendait aussi les nictalopes qui effleuraient les roches d'un frénétique coup d'aile les striges envolées pour leurs problèmes nocturnes deux ou trois couples de ces funèbres hulotes dont le chouinement retentissait comme une plate alors ses muscles se contractaient simultanément et son corps tremblotait baigné d'une transudation glaciale ainsi s'écoulèrent de longues heures jusqu'à minuit si le docteur patak avait pu causer échanger de temps en temps un bout de phrase donner un libre cours à ses récriminations il se serait senti moins apeuré ménigdec dormait et dormait d'un profond sommeil minuit c'était l'heure effrayante entre toutes l'heure des apparitions l'heure des maléfices que se passait-il donc le docteur vient de se relever se demandant s'il est éveillé ou s'il se trouve sous l'influence d'un cauchemar en effet là-haut il croit voir non il voit réellement des formes étranges éclairées d'une lumière spectrale passer d'un horizon à l'autre monter s'abaisser descendre avec les nuages on lui dit des espèces de monstres dragons à queue de serpent hippogriffes aux larges ailes kraken gigantesques vampires énormes qui s'abattaient comme pour le saisir de leurs griffes ou l'emboutir dans leurs mâchoires puis tout lui paraît être en mouvement sur le plateau d'orgale les roches les arbres qui se dressaient à sa lisière et très distinctement des battements jetés à petits intervalles arrivent à son oreille la cloche murmure-t-il la cloche du bourg oui c'est bien la cloche de la vieille chapelle et non celle de l'église de vulcan dont le vent eut emporté les sons en une direction contraire et voici que ces battements sont plus précipités la main qui la met en branle ne sonne pas un glas de mort non c'est un toxin dont les coups haletants réveillent les échos de la frontière transylvaine en entendant ces vibrations lugubres le docteur patak est pris d'une peur convulsive d'une insurmontable angoisse d'une irrésistible épouvante qui lui fait courir de froides ores épilations sur tout le corps mais le forestier a été tiré de son sommeil par les volets terrifiantes de cette cloche il s'est redressé tandis que le docteur patak semble comme rentré en lui-même l'hygdeck tend l'oreille et ses yeux cherchent à percer les épaisses ténèbres qui recouvrent le bourg cette cloche cette cloche répète le docteur patak c'est le tchort qui la sonne décidément il croit plus que jamais au diable le pauvre docteur absolument affolé le forestier immobile ne lui a pas répondu soudain des rugissements semblables à ceux que jettent les sirènes marines à l'entrée des ports se déchaînent en tumultueuses ondes l'espace est ébranlé sur un large rayon par leurs souffles assourdissants puis une clarté jaillit du donjon central et une clarté intense d'où sortent des éclats d'une pénétrante vivacité des corruscations aveuglantes quel foyer produit cette puissante lumière dont les irradiations se promènent en longues nappes à la surface du plateau d'orgale de quelle fournaise s'échappe cette source photogénique qui semble embraser les roches en même temps qu'elle les baigne d'une lividité étrange « Nick, Nick ! » s'écrit le docteur « Regarde-moi ! Ne suis-je plus comme toi qu'un cadavre ? » En effet, le forestier et lui ont pris un aspect cadavérique figure blafarde, yeux éteints, orbite vide, joues verdâtres, hautains grivelés, cheveux ressemblant à ces mousses qui croissent suivant la légende sur le crâne des pendus Nick Deck est stupéfait de ce qu'il voit comme de ce qu'il entend. Le docteur Patak, arrivé au dernier degré de l'effroi, a les muscles rétractés, le poil hérissé, la pupille dilatée, le corps pris d'une raideur tétanique. Comme dit le poète des contemplations, il respire de l'épouvante. Une minute, une minute au plus, dura cet horrible phénomène. Puis l'étrange lumière s'affaiblit graduellement, les muscles pensent s'éteignir et le plateau d'orgale rentra dans le silence et l'obscurité. Ni l'un ni l'autre ne cherchèrent plus à dormir, le docteur accablé par la stupeur, le forestier debout contre le vent de pierre, attendant le retour de l'aube. À quoi songe Nick Deck devant ces choses, évidemment surnaturelles à ses yeux ? N'y avait-il pas là de quoi ébranler sa résolution ? S'entêterait-il à poursuivre cette téméraire aventure ? Certes, il avait dit qu'il pénètrerait dans le bourg, qu'il explorerait le donjon, mais n'était-ce pas assez que d'être venu jusqu'à son infranchissable enceinte, d'avoir encouru la colère des génies et provoqué ce trouble des éléments ? Lui reprocherait-on de n'avoir pas tenu sa promesse s'il revenait au village sans avoir poussé la folie jusqu'à s'aventurer à travers ce diabolique château ? Tout à coup, le docteur se précipite sur lui, le saisit par la main, cherche à l'entraîner, répétant d'une voix sourde, « Viens, viens ! » Non, répond Nick Deck, et à son tour, il retient le docteur Patak, qui retombe après ce dernier effort. Cette nuit s'acheva enfin, et tel avait été l'état de leur esprit que ni le forestier ni le docteur n'eurent conscience du temps qui s'écoula jusqu'au lever du jour. Rien ne resta dans leur mémoire des heures qui précédèrent les premières lueurs du matin. À cet instant, une ligne rosée se dessina sur l'arête du Paring, à l'horizon de l'est, de l'autre côté de la vallée des Deux-Sylces. De légères blancheurs s'éparpillèrent aux zénithes sur un fond de ciel rayé comme une peau de zèpre. Nick Deck se tourna vers le château. Il vit ses formes s'accentuer peu à peu, le donjon se dégageait des hautes brumes qui descendaient le col de Vulcan, la chapelle, les galeries, la courtine émergée des vapeurs nocturnes, puis sur le bastion d'angle se découpait le hêtre dont les feuilles brussaient à la brise du levant. Rien ne changeait à l'aspect ordinaire du bourg. La cloche était aussi immobile que la vieille girouette féodale. Aucune fumée n'empanachait les cheminées du donjon dont les fenêtres grillagées étaient obstinément closes. Au-dessus de la plateforme, quelques oiseaux voltigeaient en jetant de petits cris clairs. Nick Deck tourna son regard vers l'entrée principale du château. Le pont-levis, relevé contre la baie, fermait la poterne entre les deux pilastres de pierres écussonnées aux armes des barons de Gortz. Le forestier était-il donc décidé à mener jusqu'au bout cette aventureuse expédition ? Oui, et sa résolution n'avait point été entamée par les événements de la nuit. Chose dite, chose faite. C'était sa devise, comme on sait. Ni la voie mystérieuse qu'il avait menacée personnellement dans la grande salle du roi Matthias, ni les phénomènes inexplicables de sons et de lumières dont il venait d'être témoin, ne l'empêcherait de franchir la muraille du bourg. Une heure lui suffirait pour parcourir les galeries, visiter le donjon, et alors sa promesse accomplie, il reprendrait le chemin de Verst, où il pourrait arriver avant midi. Quant au docteur Patak, ce n'était plus qu'une machine inerte, n'ayant ni la force de résister, ni même celle de vouloir. Il irait où on le pousserait. S'il tombait, il lui serait impossible de se relever. Les épouvantements de cette nuit l'avaient réduite au plus complet et bêtement, et il ne fit aucune observation lorsque le forestier, montrant le château, lui dit « Allons ! » Et pourtant le jour était revenu, et le docteur aurait pu regagner Verst sans craindre de s'égarir à travers les forêts du Plaisat. Mais qu'on ne lui sache aucun gré d'être resté avec Nidek. S'il n'abandola pas son compagnon pour reprendre la route du village, c'est qu'il n'avait plus conscience de la situation, c'est qu'il n'était plus qu'un corps sans âme. Aussi, lorsque le forestier l'entraîna vers le talus de la contre-escarpe, se laissa-t-il faire. Maintenant était-il possible de pénétrer dans le bourg autrement que par la poterne ? C'est ce que Nidek vint préalablement reconnaître. La courtine ne présentait aucune brèche, aucun éboulement, aucune faille qui pût donner accès à l'intérieur de l'enceinte. Il était même surprenant que ces vieilles murailles fussent dans un tel état de conservation, ce qui devait être attribué à leur épaisseur. S'élever jusqu'à la ligne de créneau qui les couronnait paraissait être impraticable, puisqu'elle dominait le fossé d'une quarantaine de pieds. Il semblait par la suite que Nidek, au moment où il venait d'atteindre le château des Carpathes, allait se heurter à des obstacles insurmontables. Très heureusement, ou très malheureusement pour lui, il existait au-dessus de la poterne une sorte de meurtrière, ou plutôt une embrasure où s'allongeait autrefois la volée d'une couleuvrine. Or, en se servant de l'une des chaînes du pont-levis, qui pendait jusqu'au sol, il ne serait pas très difficile à un homme leste et vigoureux de se hisser jusqu'à cette embrasure. Sa largeur était suffisante pour livrer passage, et, à moins qu'elle ne fût barrée d'une grille en dedans, Nidek parviendrait sans doute à s'introduire dans la cour du bourg. Le forestier comprit, à première vue, qu'il n'y avait pas moyen de procéder autrement, et voilà pourquoi, suivi de l'inconscient docteur, il descendit par un rédillon oblique le revers interne de la contrescarpe. Tous deux eurent bientôt atteint le fond du fossé, semé de pierres entre les fouillis des plantes sauvages. On ne savait trop où l'on posait le pied, et si des myriades de bêtes venimeuses ne fourmillaient pas sous les herbes de cette humide excavation. Au milieu du fossé, et parallèlement à la courtine, se creusait le lit de l'ancienne cunette, presque entièrement desséchée, et qu'une bonne enjambée permettait de franchir. Nidek, n'ayant rien perdu de son énergie physique et morale, agissait avec son froid, tandis que le docteur le suivait machinalement comme une bête que l'on tire par une corne. Après avoir dépassé la cunette, le forestier longea la base de la courtine pendant une vingtaine de pas, et s'arrêta au-dessous de la poterne, à l'endroit où pendait le bout de chaîne. En cédant des pieds et des mains, il pourrait aisément atteindre le cordon de pierre qui faisait saillie au-dessous de l'embrasure. Évidemment, Nidek n'avait pas la prétention d'obliger le docteur Patak à tenter avec lui cette escalade. Un aussi lourd bonhomme ne l'aurait pu. Il se barna donc à le secouer vigoureusement pour se faire comprendre, et lui recommanda de rester sans bouger au fond du fossé. Puis Nidek commença à grimper le long de la chaîne, et ce ne fut qu'un jeu pour ses muscles de montagnard. Mais lorsque Patak se vit seul, voilà que le sentiment de la situation lui revint dans une certaine mesure. Il comprit, il regarda, il aperçut son compagnon déjà suspendu à une douzaine de pieds au-dessus du sol, et alors, de s'écrier d'une voix étranglée par les affres de la peur, « Arrête, Nidek, arrête ! » Le forestier ne l'écoute à point. « Viens, viens, où je m'en vais ! » gémit le docteur, qui parvint à se remettre sur ses pieds. « Va-t'en ! » répondit Nidek. Il continua de s'élever lentement le long de la chaîne du pont-levis. Le docteur Patak, au paroxysme de l'effroi, voulut alors regagner le redillon de la contre-escarpe, afin de remonter jusqu'à la crête du plateau d'Orgale, et de reprendre à toutes jambes le chemin de Werst. « Ô prodige ! » Devant lequel s'effaçaient ceux qui avaient troublé la nuit précédente, voici qu'il ne peut bouger. Ses pieds sont retenus comme s'ils étaient saisis entre les mâchoires d'un étau. Peut-il les déplacer l'un après l'autre ? Non. Ils adhèrent par les talons et les semelles de leurs bottes. Le docteur s'est-il donc laissé prendre au ressort d'un piège ? Il est trop affolé pour le reconnaître. Il semble plutôt qu'il soit retenu par les clous de sa chaussure. Quoi qu'il en soit, le pauvre homme est immobilisé à cette place. Il est rivé au sol. N'ayant même plus la force de crier, il tend désespérément les mains. On dirait qu'il veut s'arracher aux étreintes de quelques tarasques dont la gueule émerge des entrailles de la terre. Cependant, Nick Deck était parvenu à la hauteur de la poterne, et il venait de poser sa main sur l'une des ferrures où s'emboîtait l'un des gonds du pont-levis. Un cri de douleur lui échappa, puis, se rejetant en arrière comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre, et glissa le long de la chaîne qu'un dernier instinct lui avait fait ressaisir et roula jusqu'au fond du fossé. « La voix avait bien dit qu'il m'arriverait malheur, murmura-t-il, et il perdit connaissance. » Fin de la section 6 Enregistrée par Garfiacan Section 7 de Le Château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpates par Jules Verne Chapitre 7 Comment décrire l'anxiété à laquelle était en proie le village de Verst depuis le départ du jeune forestier et du docteur Patak ? Elle n'avait cessé de s'accroître avec les heures qui s'écoulaient et semblaient interminables. Maître Colts, l'aubergiste Jonas, le magistère Hermode, et quelques autres, n'avaient pas manqué de se tenir en permanence sur la terrasse. Chacun d'eux s'obstinaient à observer la masse lointaine du bourg, à regarder si quelques volutes réapparaissaient au-dessus du donjon. Aucune fumée ne se montrait, ce qui fut constaté au moyen de la lunette invariablement braquée dans cette direction. En vérité, les deux florins employés à l'acquisition de cet appareil, c'était de l'argent qui avait reçu un bon emploi. Jamais le bureau, bien intéressé pourtant, bien regardant à sa bourse, n'avait eu moins de regrets d'une dépense faite si à propos. À midi et demi, lorsque le berger Frick revint de la pâture, on l'interrogea avidement. Y avait-il du nouveau, de l'extraordinaire, du surnaturel ? Frick répondit qu'il venait de parcourir la vallée de la Sylvalaque sans avoir rien vu de suspect. Après le dîner, vers deux heures, chacun regagna son poste d'observation. Personne n'eut pensé à rester chez soi, et surtout personne ne songeait à remettre le pied au roi Matthias, où des voix combinatoires se faisaient entendre. Que des murs et des oreilles passent encore, puisque c'est une locution qui a cours dans le langage usuel. Mais une bouche ! Aussi, le digne cabaretier pouvait-il craindre que son cabaret fût mis en quarantaine. Et cela ne laissait pas de le préoccuper au dernier point. En serait-il donc réduit à fermer boutique ? À boire son propre fond, faute de clients ? Et pourtant, dans le but de rassurer la population de Verst, il avait procédé à une longue investigation du roi Matthias. Fouiller les chambres jusque sous les lits ? Visiter les bahus et le dressoir ? Explorer minutieusement les coins et recoins de la grande salle ? De la cave et du grenier ? Ou quelques mauvais plaisants auraient pu organiser cette mystification ? Rien ! Rien non plus du côté de la façade qui dominait le niade. Les fenêtres étaient trop hautes pour qu'il fût possible de s'élever jusqu'à leur embrasure, au revers d'une muraille taillée à pique et dont l'assise plongeait dans le cours impétueux du torrent. N'importe ! La peur ne résonne pas, et bien du temps s'écoulerait, sans doute, avant que les hôtes habituels de Jonas eussent rendu leur confiance à son auberge, à son schnapps et à son raquillou. Bien du temps ! Erreur ! Et on le verra, ce fâcheux pronostic ne devait point se réaliser. En effet, quelques jours plus tard, par suite d'une circonstance très imprévue, les notables du village allaient reprendre leur conférence quotidienne, entremêlés de bonnes razades devant les tables du roi Mathias. Mais il faut revenir au jeune forestier et à son compagnon, le docteur Patak. On s'en souvient, au moment de quitter Verst, Nick Deck avait promis à la désolée Myriota de ne pas s'attarder dans sa visite au château des Carpathes. S'il ne lui arrivait pas malheur, si les menaces fulminées contre lui ne se réalisaient pas, il comptait être de retour aux premières heures de la soirée. On l'attendait donc, et avec quelle impatience ! D'ailleurs, ni la jeune fille, ni son père, ni le maître d'école ne pouvaient prévoir que les difficultés de la route ne permettraient pas aux forestiers d'atteindre la crête du plateau d'Orgale avant la nuit tombante. Il suit de là que l'inquiétude, déjà si vive pendant la journée, dépassa toute mesure lorsque huit heures sonnèrent au clocher de Vulcan, qu'on entendait très distinctement au village de Verst. Que s'était-il passé pour que Nick Deck et le docteur n'eussent pas reparu, après une journée d'absence ? Cela étant, nul n'aurait songé à réintégrer sa demeure avant qu'il fût ce de retour. À chaque instant, on s'imaginait les voir poindre au tournant de la route du col. Maître Colts et sa fille s'étaient portés à l'extrémité de la rue, à l'endroit où le patour avait été mis en faction. Maintes fois, ils crurent voir des ombres se dessiner au lointain, à travers l'éclaircie des arbres. Illusion pure ! Le col était désert comme à l'habitude, car il était rare que les gens de la frontière voulusse s'y hasarder pendant la nuit. Et puis, on était au mardi soir, ce mardi des génies malfaisants. Et ce jour-là, les Transylvains ne courent pas volontiers la campagne au coucher du soleil. Il fallait que Nick Deck fût fou d'avoir choisi un pareil jour pour visiter le bourg. La vérité est que le jeune forestier n'y avait point réfléchi, ni personne au surplus dans le village. Mais c'est bien à cela que Myriota songeait alors. Et quelles effrayantes images s'offraient à elle ! En imagination, elle avait suivi son fiancé, heure par heure, à travers ses épaisses forêts du Plaisat, tandis qu'il remontait vers le plateau d'Orgale. Maintenant, la nuit venue, il lui semblait qu'elle le voyait dans l'enceinte, essayant d'échapper aux esprits qui hantaient le château des Carpathes. Il est devenu le jouet de leur maléfice. C'est la victime vouée à leur vengeance. Il est emprisonné au fond de quelques souterraines geôles. Mort, peut-être ! Pauvre fille ! Que n'eut-elle donnée pour se lancer sur les traces de Nickdek ? Et, puisqu'elle ne le pouvait, du moins aurait-elle voulu l'attendre toute la nuit en cet endroit. Mais son père l'obligea à rentrer, et laissant le berger en observation, tous deux revinrent à leur logis. Dès qu'elle fut seule en sa petite chambre, Myriota s'abandonna sans réserve à ses larmes. Elle l'aimait de toute son âme, ce brave Nick, et d'un amour d'autant plus reconnaissant que le jeune forestier ne l'avait point recherché dans les conditions où se décident ordinairement les mariages en ces campagnes transylvaines et d'une façon si bizarre. Chaque année, à la fête de la Saint-Pierre, s'ouvre la foire aux fiancées. Ce jour-là, il y a réunion de toutes les jeunes filles du comitat. Elles sont venues avec leurs plus belles carrioles, attelées de leurs meilleurs chevaux. Elles ont apporté leur dot, c'est-à-dire des vêtements filés, cousus, brodés de leurs mains, enfermés dans des coffres aux brillantes couleurs. Familles, amis, voisines les ont accompagnées. Et alors arrivent les jeunes gens, parés de superbes habits, seins d'écharpes de soie. Ils courent la foire en se pavanant, ils choisissent la fille qui leur plaît, ils lui remettent un anneau et un mouchoir en signe de fiançailles et les mariages se font au retour de la fête. Ce n'était point sur l'un de ces marchés que Nicoladec avait rencontré Myriota. Leur liaison ne s'était pas établie par hasard. Tous deux se connaissaient depuis l'enfance. Ils s'aimaient depuis qu'ils avaient l'âge d'aimer. Le jeune forestier n'était pas allé quérir au milieu des encans d'une foire celle qui devait être son épouse. Et Myriota lui en avait grand gré. Ah ! Pourquoi Nicoladec était-il d'un caractère si résolu, si tenace, si entêté à tenir une promesse imprudente ? Il l'aimait pourtant, il l'aimait, et elle n'avait pas eu assez d'influence pour l'empêcher de prendre le chemin de ce château maudit. Quelle nuit passa la triste Myriota au milieu des angoisses et des pleurs ? Elle n'avait point voulu se coucher. Penchée à sa fenêtre, le regard fixé sur la rue montante, il lui semblait entendre une voix qui murmurait « Nicoladec n'a pas tenu compte des menaces, Myriota n'a plus de fiancée. » Erreur de ses sens troublés ! Aucune voix ne se propageait à travers le silence de la nuit. L'inexplicable phénomène de la salle du roi Mathias ne se reproduisait pas dans la maison de maître Colts. Le lendemain, à l'aube, la population de Verst était dehors. Depuis la terrasse jusqu'au détour du col, les uns remontaient, les autres redescendaient la grande rue, ceci pour demander des nouvelles, cela pour en donner. On disait que le berger Frick venait de se porter en avant à un bon mille du village, non point à travers les forêts du Plaisat, mais en suivant leur lisière, et qu'il n'avait pas agi ainsi sans motif. Il fallait l'attendre, et afin de pouvoir communiquer plus promptement avec lui, maître Colts, Miriota et Jonas se rendirent à l'extrémité du village. Une demi-heure après, Frick était signalé à quelques centaines de pas en haut de la route. Comme il ne paraissait pas hâter son allure, on en tira mauvais indices. « Eh bien, Frick, que sais-tu ? Qu'as-tu appris ? » lui demanda maître Colts dès que le berger lui rejoint. « Rien vu ? » « Rien appris, » répondit Frick. « Rien, » murmura la jeune fille, dont les yeux s'emplirent de larmes. « Au lever du jour, » reprit le berger, « j'avais aperçu deux hommes à un mille d'ici. J'ai d'abord cru que c'était Nick Deck accompagné du docteur. Ce n'était pas lui. » « Sais-tu quels sont ces hommes ? » demanda Jonas. « Deux voyageurs étrangers qui venaient de traverser la frontière Valak. Tu leur as parlé ? » « Oui. » « Est-ce qu'ils descendent vers le village ? » « Non, ils font route dans la direction du Rétiezat, dont ils veulent atteindre le sommet. » « Ce sont deux touristes. » « Ils en ont l'air, » « Maître Colts. » « Et cette nuit, en traversant le col de Vulcan, ils n'ont rien vu du côté du bourg ? » « Non, puisqu'ils se trouvaient encore de l'autre côté de la frontière, » répondit Frick. « Ainsi, tu n'as aucune nouvelle de Nick Deck. » « Aucune. » « Mon Dieu ! » soupira la pauvre Myriota. « Du reste, vous pourrez interroger ces voyageurs dans quelques jours, » ajoute Frick, « car ils comptent faire halte à Verst avant de repartir pour Colosvar. » « Pourvu qu'on ne leur dise pas de mal de mon auberge, » pensa Jonas inconsolable. « Ils seraient capables de n'y point vouloir prendre logement. » Et depuis trente-six heures, l'excellent hôtelier était obsédé par cette crainte qu'aucun voyageur n'osait désormais manger et dormir au roi Matthias. En somme, ses demandes et ses réponses, échangées entre le berger et son maître, n'avaient en rien éclairci la situation. Et comme ni le jeune forestier ni le docteur Patak n'avaient reparu à huit heures du matin, pouvait-on être fondé à espérer qu'il dussent jamais revenir ? C'est qu'on ne s'approche pas impunément du château des Carpathes. Brisée par les émotions de cette nuit d'insomnie, Myriota n'avait plus la force de se soutenir. Toute défaillante, c'est à peine si elle parvenait à marcher. Son père dut la ramener au logis. Là, ses larmes redoublèrent. Elle appelait Nick d'une voix déchirante. Elle voulait partir pour le rejoindre. Cela faisait pitié, et il y avait lieu de craindre qu'elle tombât malade. Cependant, il était nécessaire et urgent de prendre un parti. Il fallait aller au secours du forestier et du docteur sans perdre un instant. Qu'il y eut à courir des dangers, en s'exposant aux représailles des êtres quelconques, humains ou autres, qui occupaient le bourg, peu importait. L'essentiel était de savoir ce qu'étaient devenus Nick d'Eck et le docteur. Ce devoir s'imposait aussi bien à leurs amis qu'aux autres habitants du village. Les plus braves ne refuseraient pas de se jeter au milieu des forêts du Plaisat, afin de remonter jusqu'au château des Carpathes. Cela décidé, après maintes discussions et démarches, les plus braves se trouvèrent au nombre de trois. Ce furent Maître Colt, le berger Frick et l'aubergiste Jonas, pas un autre. Quant au magistère Hermode, il s'était soudainement ressenti d'une douleur de goutte à la jambe et il avait dû s'allonger sur deux chaises dans la classe de son école. Vers neveur, Maître Colt et ses compagnons, bien armés par prudence, prirent la route du col de Vulcane. Puis, à l'endroit même où Nick d'Eck l'avait quitté, ils l'abandonnèrent afin de s'enfoncer sous l'épée massif. Il se disait, non sans raison, que si le jeune forestier et le docteur étaient en marche pour revenir au village, ils prendraient le chemin qu'ils avaient dû suivre à travers le plaisant. Or, il serait facile de reconnaître leurs traces et c'est ce qui fut constaté aussitôt que tous trois eurent franchi la lisière d'arbres. Nous les laisserons aller pour dire quel revirement se fit à Verst dès qu'on les eut perdus de vue. S'il avait paru indispensable que des gens de bonne volonté se portassent au devant de Nick d'Eck et de Patak, on trouvait que c'était d'une imprudence sans nom maintenant qu'ils étaient partis. Le beau résultat lorsque la première catastrophe serait doublée d'une seconde. Que le forestier et le docteur eussent été victimes de leur tentative, personne n'en doutait plus. Et, alors, à quoi servait que Maître Colts, Frick et Jonas s'exposassent à être victimes de leur dévouement ? On serait bien avancé lorsque la jeune fille aurait à pleurer son père comme elle pleurait son fiancé, lorsque les amis du patour et de l'aubergiste auraient à se reprocher leur perte. La désolation devint générale à Verst, et il n'y avait pas apparence qu'elle dut cesser de si tôt. En admettant qu'il ne leur arriva pas malheur, on ne pouvait compter sur le retour de Maître Colts et de ses deux compagnons avant que la nuit eût enveloppé les hauteurs environnantes. Quelle fut donc la surprise lorsqu'ils furent aperçus vers deux heures de l'après-midi dans le lointain de la route ? Avec quel empressement Myriota, qui fut immédiatement prévenu, courut à leur rencontre ? Ils n'étaient pas trois, ils étaient quatre, et le quatrième se montra sous les traits du docteur. « Nick ! Mon pauvre Nick ! » s'écria la jeune fille. « Nick n'est-il pas là ? » Si, Nick Dek était là, étendu sur une civière de branchage que Jonas et le berger portaient péniblement. Myriota se précipita vers son fiancé, elle se pencha sur lui, elle le serra entre ses bras. « Il est mort ! » s'écriait-elle. « Il est mort ! » « Non, il n'est pas mort, » répondit le docteur Patak, « mais il mériterait de l'être, et moi aussi. » La vérité est que le jeune forestier avait perdu connaissance. Les membres raidis, la figure exsangue, sa respiration lui soulevait à peine la poitrine. Quant au docteur, si sa face n'était pas décolorée comme celle de son compagnon, cela tenait à ce que la marche lui avait rendu sa teinte habituelle de briques rougeâtres. La voix de Myriota, si tendre, si déchirante, n'eut pas le pouvoir d'arracher Nick Dek de cette torpeur où il était plongé. Lorsqu'il eut été ramené au village et déposé dans la chambre de maître Colts, il n'avait pas encore prononcé une seule parole. Quelques instants après, cependant, ses yeux se rouvrirent, et dès qu'il aperçut la jeune fille penchée à son chevet, un sourire erra sur ses lèvres. Mais quand il essaya de se relever, il ne put y parvenir. Une partie de son corps était paralysée, comme s'il eût été frappé démiplégie. Toutefois, voulant rassurer Myriota, il lui dit, d'une voix bien faible, il est vrai, « Ce ne sera rien, ce ne sera rien. » « Nick, mon pauvre Nick ! » répétait la jeune fille. « Un peu de fatigue seulement, cher Myriota, et un peu d'émotion. Cela passera vite, avec tes soins. » Mais il fallait du calme et du repos aux malades. Aussi, Maître Colts quitta-t-il la chambre, laissant Myriota près du jeune forestier, qui n'eût pu souhaiter une garde malade plus diligente et ne tarda pas à s'assoupir. Pendant ce temps, l'aubergiste Jonas racontait à un nombre auditoire et d'une voix forte, afin de bien être entendu de tous, ce qui s'était passé depuis leur départ. Maître Colts, le berger, et lui, après avoir retrouvé sous bois le sentier que Nick Deck et le docteur s'étaient frayés, avait pris direction vers le château des Carpathes. Or, depuis deux heures, il gravissait les pentes du plaisat et la lisière de la forêt n'était plus qu'à un demi-mille en avant, lorsque deux hommes apparurent. C'était le docteur et le forestier, l'un auquel ses jambes refusaient tout service, l'autre à bout de force et qui venait de tomber au pied d'un arbre. Courir au docteur, l'interroger, mais sans pouvoir en obtenir un seul mot, car il était trop hébété pour répondre, fabriquer une civière avec des branches, y coucher Nick Deck, remettre Patak sur ses pieds, c'est ce qui fut accompli en un tour de main. Puis Maître Colt et le berger, que relayait parfois Jonas, avaient repris la route de Verst. Quant à dire pourquoi Nick Deck se trouvait dans un pareil état et s'il avait exploré les ruines du bourg, l'aubergiste ne le savait pas plus que Maître Colt, pas plus que le berger fric, le docteur n'ayant pas encore suffisamment recouvré ses esprits pour satisfaire leur curiosité. Mais si Patak n'avait pas jusqu'alors parlé, il fallait qu'il parla maintenant. Que diable ! Il a été en sûreté dans le village, entouré de ses amis, au milieu de ses clients. Il n'avait plus rien à redouter des êtres de là-bas. Même s'il lui avait arraché le serment de se taire, de ne rien raconter de ce qu'il avait vu au château des Carpathes, l'intérêt public lui commandait de manquer à son serment. Voyons, remettez-vous, docteur, lui dit Maître Colt, et rappelez vos souvenirs. Vous voulez que je parle ? Au nom des habitants de Verst, et pour assurer la sécurité du village, je vous l'ordonne. Un bon verre de rakiu apporté par Jonas eut pour effet de rendre au docteur l'usage de sa langue, et ce fut par phrases entrecoupées qu'il s'exprima en ces termes. Nous sommes partis tous les deux, Nick et moi. Des fous ! Des fous ! Il a fallu presque une journée pour traverser ces forêts maudites. Parvenus au soir seulement devant le bourg, j'en tremble encore, j'en tremblerai toute ma vie. Nick voulait y entrer. Oui, il voulait passer la nuit dans le donjon. Autant dire, la chambre a couché de belles ébutes. Le docteur Patak disait ces choses d'une voix si caverneuse que l'on frémissait rien qu'à l'entendre. Je n'ai pas consenti, reprit-il. Non, je n'ai pas consenti. Et que serait-il arrivé si j'eusse céder au désir de Nick Deck ? Les cheveux me dressent d'y penser. Et si les cheveux du docteur se dressaient sur son crâne, c'est que sa main s'y égarait machinalement. Nick s'est donc résigné à camper sur le plateau d'Orgale. Quelle nuit, mes amis, quelle nuit ! Essayez donc de reposer lorsque les esprits ne vous permettent pas de dormir une heure. Non, pas même une heure. Tout à coup, voilà que des monstres de feu apparaissent entre les nuages, de véritables balleries. Ils se précipitent sur le plateau pour nous dévorer. Tous les regards se portèrent vers le ciel pour voir s'ils n'étaient pas chevauchés par quelques galopades de spectre. Et quelques instants après, reprit le docteur, voici la cloche de la chapelle qui se met en branle. Toutes les oreilles se tendirent vers l'horizon et plus d'un crut entendre des battements lointains tant le récit du docteur impressionnait son auditoire. Soudain, s'écria-t-il, d'effroyables mugissements emplissent l'espace ou plutôt des hurlements de fauves. Puis une clarté jaillit des fenêtres du donjon. Une flamme infernale illumine tout le plateau jusqu'à la sapinière. Nick Deck et moi, nous nous regardons. Ah, l'épouvantable vision ! Nous sommes pareils à deux cadavres. Deux cadavres que ces lueurs blafardes font grimacer l'un en face de l'autre. Et à regarder le docteur Patak avec sa figure convulsée et ses yeux fous, il y avait vraiment lieu de se demander s'il ne revenait pas de cet autre monde où il avait déjà envoyé bon nombre de ses semblables. Il fallut lui laisser reprendre haleine car il eût été incapable de continuer son récit. Cela coûta à Jonas un second verre de Rakiu qui parut rendre à l'ex-infirmier une partie de la raison que les esprits lui avaient fait perdre. Mais enfin, qu'est-il arrivé à ce pauvre Nick Deck ? demanda maître Coles. Et non sans raison, le bureau attachait une extrême importance à la réponse du docteur puisque c'était le jeune forestier qui avait été personnellement visé par la voix des génies dans la grande salle du roi Mathias. Voici ce qui m'est resté dans la mémoire, répondit le docteur. Le jour était revenu, j'avais supplié Nick Deck de renoncer à ses projets, mais vous le connaissez, il n'y a rien à obtenir d'un entêté pareil. Il est descendu dans le fossé et j'ai été forcé de le suivre car il m'entraînait. D'ailleurs, je n'avais plus conscience de ce que je faisais. Nick s'avance alors jusqu'au-dessous de la poterne. Il saisit une chaîne du pont-levis avec laquelle il se hisse le long de la courtine. À ce moment, le sentiment de la situation me revient. Il est temps encore de l'arrêter, cet imprudent. Je dirais plus, ce sacrilège. Une dernière fois, je lui ordonne de redescendre, de revenir en arrière, de reprendre avec moi le chemin de Verst. Non, me crie-t-il. Je veux fuir, oui, mes amis, je l'avoue. J'ai voulu fuir et il n'est pas un de vous qui n'aurait eu la même pensée à ma place. Mais c'est en vain que je cherche à me dégager du sol. Mes pieds y sont cloués, vissés, enracinés. J'essaie de les en arracher, c'est impossible. J'essaie de me débattre, c'est inutile. Et le docteur Patak imitait les mouvements désespérés d'un homme retenu par les jambes, semblable à un renard qui s'est laissé prendre au piège. Puis, revenant à son récit, « En ce moment, » dit-il, « un cri se fait entendre. » Et quel cri ! C'est Nick Deck qui l'a poussé. Ses mains, accrochées à la chaîne, ont lâché prise et il tombe au fond du fossé comme s'il avait été frappé par une main invisible. Il est certain que le docteur venait de raconter les choses de la façon qu'elles s'étaient passées et son imagination n'y avait rien ajouté, si troublée qu'elle le fût. Telles il les avait décrites, telles s'étaient produit les prodiges dont le plateau d'Orgale avait été le théâtre pendant la nuit dernière. Quant à ce qui a suivi la chute de Nick Deck, le voici. Le forestier est évanoui et le docteur Patak est incapable de lui venir en aide car ses bottes sont clouées au sol et ses pieds gonflés n'en peuvent sortir. Soudain, l'invisible force qui l'enchaîne est brusquement rompue. Ses jambes sont libres. Il se précipite vers son compagnon et, ce qui était de sa part un fier acte de courage, il mouille la figure de Nick Deck avec son mouchoir qu'il a trempé dans l'eau de la cunette. Le forestier reprend connaissance, mais son bras gauche et une partie de son corps sont inertes depuis l'effroyable secousse qu'il a subie. Cependant, avec l'aide du docteur, il parvient à se relever, à remonter le revers de la contrascarpe, à regagner le plateau. Puis, il se remet en route vers le village. Après une heure de marche, ses douleurs aux bras et aux flancs sont si violentes qu'elle l'oblige à s'arrêter. Enfin, c'est au moment où le docteur se disposait à partir afin d'aller chercher du secours à Verst que Maître Colts, Jonas et Frick sont arrivés très à propos. Pour ce qui est du jeune forestier, savoir s'il avait été gravement atteint, le docteur Patak évitait de se prononcer, bien qu'il montrât habituellement une rare assurance lorsqu'il s'agissait d'un cas médical. Si l'on est malade d'une maladie naturelle, se contenta-t-il de répondre d'un ton dogmatique, c'est déjà grave. Mais s'agit-il d'une maladie surnaturelle que le tchort vous envoie dans le corps, il n'y a guère que le tchort qui puisse la guérir. À défaut de diagnostic, ce pronostic n'était pas rassurant pour Nick Deck. Très heureusement, ces paroles n'étaient point parole d'évangile. Et combien de médecins se sont trompés depuis Hippocrate et Galien et se trompent journellement qui sont supérieurs au docteur Patak ? Le jeune forestier était un gars solide. Avec sa vigoureuse constitution, il était permis d'espérer qu'il s'en tirerait, même sans aucune intervention diabolique et à la condition de ne pas suivre trop exactement les prescriptions de l'ancien infirmier de la quarantaine. Fin de la section 7 De tels événements ne pouvaient pas calmer les terreurs des habitants de Verst. Il n'y avait plus à en douter maintenant. Ce n'était pas de vaine menace que la bouche d'ombre, comme dirait le poète, avait fait entendre au client du roi Mathias. Nick Deck, frappé d'une manière inexplicable, avait été puni de sa désobéissance et de sa témérité. N'était-ce pas un avertissement à l'adresse de tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple ? Interdiction formelle de chercher à s'introduire dans le château des Carpathes. Voilà ce qu'il fallait conclure de cette déplorable tentative. Quiconque la reprendrait y risquerait sa vie. Très certainement, si le forestier fut parvenu à franchir la courtine, il n'aurait jamais reparu au village. Il suit de là que l'épouvante fut plus complète que jamais à Verst, même à Vulcan, et aussi dans toute la vallée des Deux-Iles. Qu'on ne parlait rien moins que d'abandonner le pays. Déjà, quelques familles de ciganes émigraient plus tôt que de séjourner au voisinage du bourg. À présent, qu'ils servaient de refuge à des êtres surnaturels et malfaisants, c'était au-delà de ce que pouvait supporter le tempérament public. Il n'y avait plus qu'à s'en aller vers quelque autre région du comité, à moins que le gouvernement hongrois ne se décidât à détruire cet inabordable repère. Mais le château des Carpathes était-il destructible par les seuls moyens que des hommes eussent à leur disposition ? Pendant la première semaine de juin, personne ne s'aventura hors du village, pas même pour vaquer aux travaux de culture. Le moindre coup de bêche ne pouvait-il provoquer l'apparition d'un fantôme enfoui dans les entrailles du sol ? Le coutre de la charrue en creusant le sillon ne ferait-il pas envoler des bandes de staflis ou de striges ? Ou l'on sèmerait du grain de blé ne pousserait-il pas des épis de démons ? C'est ce qui ne manquerait pas d'arriver, disait le berger fric d'un ton convaincu. Et pour son compte, il se gardait bien de retourner avec ses moutons dans les pâtures de la cille. Ainsi, le village était terrorisé. Le travail des champs était entièrement délaissé. On se tenait chez soi, portes et fenêtres closes. Maître Colt ne savait quelle partie prendre pour ramener chez ses administrés une confiance qui lui faisait défaut d'ailleurs à lui-même. Décidément, le seul moyen ce serait d'aller à Colosvar afin de réclamer l'intervention des autorités. Et la fumée ? Est-ce qu'elle le reparaissait encore à la pointe de la cheminée du donjon ? Oui, plusieurs fois la lunette permit de l'apercevoir au milieu des vapeurs qui traînaient à la surface du plateau d'Orgale. Et les nuages la nuit venue ? Est-ce qu'ils ne prenaient pas une teinte rougeâtre semblable à quelques reflets d'incendie ? Oui, et on eût dit que des volutes enflammées tourbillonnaient au-dessus du château. Et ces mugissements qui avaient tant effrayé le docteur Patak se propageaient-ils à travers les massifs du Plaisat à la grande épouvante des habitants de Verst ? Oui, ou du moins malgré la distance, les vents de sud-ouest apportaient de terribles grondements que répercutaient les échos du col. En outre, d'après ces gens affolés, on eût dit que le sol était agité de trépidations souterraines, comme si un ancien cratère se fût rallumé à la chaîne des Carpathes. Mais peut-être y avait-il une bonne part d'exagération dans ce que les Verstiens croyaient voir, entendre, ressentir. Quoi qu'il en soit, il s'était produit des faits positifs, tangibles, on en conviendra, et il n'y avait plus moyen de vivre en un pays si extraordinairement machiné. Il va de soi que l'auberge du roi Matthias continuait d'être déserte. Un lazaret, en temps d'épidémie, n'eût pas été plus abandonné. Personne n'avait l'audace d'en franchir le seuil, et Jonas se demandait si, faute de clients, il n'en serait pas réduit à cesser son commerce lorsque l'arrivée de deux voyageurs vint modifier cet état des choses. Dans la soirée du 9 juin, vers 8 heures, le loquet de la porte fut soulevé du dehors, mais cette porte, verrouillée en dedans, ne put s'ouvrir. Jonas, qui avait déjà regagné sa mansarde, se hâta de descendre. À l'espoir qu'il éprouvait de se trouver en face d'un hôte, se joignait la crainte que cet hôte ne fût qu'elle que revenant de mauvaise mine, auquel il ne saurait trop se hâter de refuser souper et gîtes. Jonas se mit donc à parlementer prudemment à travers la porte, sans l'ouvrir. Qui est là ? demanda-t-il. Ce sont deux voyageurs. Vivants ? Très vivants. En êtes-vous bien sûr ? Aussi vivants qu'on peut l'être, monsieur l'aubergiste, mais qui ne tarderont pas à mourir de faim si vous avez la cruauté de les laisser dehors. Jonas se décida à repousser les verrous et deux hommes franchirent le seuil de la salle. À peine furent-ils entrés que leur premier soin fut de demander chacun une chambre ayant intention de séjourner pendant vingt-quatre heures à Verst. À la clarté de sa lampe, Jonas examina les nouveaux venus avec une extrême attention et il acquit la certitude que c'était bien des êtres humains auxquels il avait affaire. Quelle bonne fortune pour le roi Mathias ! Le plus jeune de ses voyageurs paraissait avoir trente-deux ans environ. Une taille élevée, une figure noble et belle, des yeux noirs, des cheveux châtains foncés, une barbe brune élégamment taillée, la physionomie un peu triste mais fière. Tout cela était d'un gentilhomme et un aubergiste aussi observateur que Jonas ne pouvait s'y tromper. Au surplus, lorsqu'il lui demandait sous quel nom il devait inscrire les deux voyageurs, « Le comte France de Telec, répondit le jeune homme, et son soldat Rotsko. » « De quel pays ? » « De Craiova. » Craiova est une des principales bourgades de l'État de Roumanie qui confine aux provinces transylvaines vers le sud de la chaîne des Carpathes. France de Telec était donc de race roumaine, ce que Jonas avait reconnu au premier aspect. Quant à Rotsko, homme d'une quarantaine d'années, grand, robuste, épaisse moustache, cheveux drus, poils rudes, il avait une tournure bien militaire. Il portait même le sac du soldat, retenu sur ses épaules par des bretelles et une valise assez légère qu'il tenait à la main. C'était là tout le bagage du jeune comte qui voyageait en touriste, à pied le plus souvent. Cela se voyait à son costume, manteau en bandoulière, passe-montagne sur la tête, vareuse serrée à la taille par un ceinturon d'où pendait la gaine de cuir du couteau-valac. Gaëtre s'ajustant étroitement à des souliers larges et épais de semelles. Ces deux voyageurs n'étaient autre que ceux rencontrés par le berger Fric une dizaine de jours auparavant sur la route du col alors qu'il se dirigeait vers le Rétiezat. Après avoir visité la contrée jusqu'aux limites du Maros et fait l'ascension de la montagne, il venait prendre un peu de repos au village de Verst pour remonter ensuite la vallée des Deux-Sils. « Vous avez des chambres à nous donner ? » demanda France de Télec. « Deux ? Trois ? Quatre ? Autant qu'il plaira à monsieur le comte ! » répondit Jonas. « Deux suffiront, » dit Rotsko. « Il faut seulement qu'elles soient l'une près de l'autre. » « Celles-ci vous conviendront-elles ? » reprit Jonas en ouvrant deux portes à l'extrémité de la grande salle. « Très bien, » répondit France de Télec. On le voit, Jonas n'avait rien à craindre de ces nouveaux hôtes. Ce n'était point des êtres surnaturels, des esprits ayant revêtu l'apparence humaine. « Non, ce gentilhomme se présentait comme un de ces personnages de distinction qu'un aubergiste est toujours très honoré de recevoir. Voilà une heureuse circonstance qui ramènerait la vogue au roi Mathias. » « À quelle distance sommes-nous de Colosse-Var ? » demanda le jeune comte. « À une cinquantaine de mille en suivant la route qui passe par Petrosénie et Carlsbourg, » répondit Jonas. « Est-ce que l'étape est fatigante ? » « Très fatigante pour des piétons. Et s'il m'est permis d'adresser cette observation à monsieur le comte, il paraît avoir besoin d'un repos de quelques jours. » « Pouvons-nous souper ? » demanda France de Télec en coupant court aux invites de l'aubergiste. « Une demi-heure de patience et j'aurai l'honneur de lui. Du pain, du vin, des œufs et de la viande froide nous suffiront pour ce soir. Je vais vous servir le plus tôt possible. À l'instant. » Et Jonas se disposait à regagner la cuisine lorsqu'une question l'arrêta. « Vous ne semblez pas avoir grand monde à votre auberge, » dit France de Télec. « En effet, il ne s'y trouve personne en ce moment, monsieur le comte. » « Ce n'est donc pas l'heure où les gens du pays viennent boire en fumant leur pipe ? » « L'heure est passée, monsieur le comte, car on se couche avec les poules au village de Verst. » Jamais il n'aurait voulu dire pourquoi le roi Mathias ne renfermait pas un seul client. « Est-ce que votre village ne compte pas de quatre à cinq cents habitants ? » « Environ, monsieur le comte. » Pourtant, nous n'avons pas rencontré âmes qui vivent en descendant la principale rue. « C'est que... » « Aujourd'hui, nous sommes au samedi et la veille du dimanche... » France de Télec n'insista pas, heureusement pour Jonas, qui ne savait plus que répondre. Pour rien au monde, il ne se serait décidé à avouer la situation. Les étrangers ne l'apprendraient que trop tôt, et qui sait s'ils ne se hâteraient pas de fuir un village suspect à si juste titre. « Pourvu que la voie ne recommence pas à bavarder tandis qu'ils seront en train de souper, » pensait Jonas en dressant la table au milieu de la salle. Quelques instants après, le très simple repas qu'avait commandé le jeune comte était proprement servi sur une nappe bien blanche. France de Télec s'assit et Rotsko prit place en face de lui, suivant leur habitude en voyage. Tous deux mangèrent de grand appétit. Puis, le repas achevé, ils se retirèrent chacun dans sa chambre. Comme le jeune comte et Rotsko n'avaient point échangé dix paroles pendant le repas, Jonas n'avait plus en aucune façon se mêler à leur conversation, à son vif des plaisirs. Du reste, France de Télec paraissait être peu communicatif. Quant à Rotsko, après l'avoir observé, l'aubergiste comprit qu'il n'aurait rien à en tirer de ce qui concernait la famille de son maître. Jonas avait dû donc se contenter de souhaiter le bonsoir à ses hôtes. Mais avant de remonter à sa mansarde, il parcourut la grande salle du regard, prêtant une oreille inquiète au moindre bruit du dedans et du dehors, et se répétant, « Pourvu que cette abominable voix ne les réveille pas pendant leur sommeil ! » La nuit s'écoula tranquillement. Le lendemain, dès le point du jour, la nouvelle se répandit que deux voyageurs étaient descendus au roi Matthias et nombre d'habitants accoururent devant l'auberge. Très fatigués par leur excursion de la veille, France de Télec et Rotsko dormaient encore. Il n'était guère probable qu'ils eussent l'intention de se lever avant sept ou huit heures du matin. De là, grande impatience des curieux, qui pourtant n'auraient pas eu le courage d'entrer dans la salle tant que les voyageurs n'auraient pas quitté leur chambre. Tous deux parurent enfin sur le coup de huit heures. Rien de fâcheux ne leur était arrivé. On put les voir allant et venant dans l'auberge. Puis ils s'assirent pour leur déjeuner du matin. Cela ne laissait pas d'être rassurant. D'ailleurs, Jonas, debout sur le seuil de la porte, souriait d'un air aimable, invitant ses anciens clients à lui rendre leur confiance. Puisque le voyageur qui honorait le roi Matthias de sa présence était un gentilhomme, un gentilhomme roumain, s'il vous plaît, et de l'une des plus vieilles familles roumaines. Que pouvait-on craindre en si noble compagnie ? Bref, il advint que Maître Colts, pensant qu'il était de son devoir de donner l'exemple, se hasarda à faire acte de présence. Vers 9h, le bureau entra, quelque peu hésitant. Presque aussitôt, il fut suivi du magistère Hermod, de trois ou quatre autres habitués, et du patourfric. Quant au docteur Patac, il avait été impossible de le décider à les accompagner. « Remettre le pied chez Jonas ? » avait-il répondu, « Jamais ! » « Quand il me paierait dix florins ma visite ! » Il convient de faire ici une remarque qui n'est pas sans avoir une certaine importance. Si Maître Colts avait consenti à revenir au roi Matthias, ce n'était pas dans l'unique but de satisfaire un sentiment de curiosité, ni par désir de se mettre en relation avec le comte France de Télec. Non, l'intérêt est entré pour une bonne part dans sa détermination. En effet, en sa qualité de voyageur, le jeune comte était astreint à payer une taxe de passage pour son soldat et pour lui. Or, on ne l'a point oublié, cette taxe allait directement à la poche du premier magistrat de Verst. Le bureau vint donc faire sa réclamation en termes fort convenables, et France de Télec, quoiqu'un peu surpris de la demande, s'empressa d'y faire droit. Il offrit même à Maître Colt et au magistère de s'asseoir un instant à sa table. Ceux-ci acceptèrent, ne pouvant refuser une offre si poliment formulée. Jonas se hâta de servir des liqueurs variés, les meilleurs de sa cave. Quelques gens de Verst demandèrent alors une tournée pour leur compte. Il y avait ainsi lieu de croire que l'ancienne clientèle, un instant dispersé, ne tarderait pas à reprendre le chemin du roi Mathias. Après avoir acquitté la taxe des voyageurs, France de Télec désira savoir si elle était productive. Pas autant que nous le voudrions, monsieur le comte, répondit Maître Colt. Est-ce que les étrangers ne visitent que rarement cette partie de la Transylvanie ? Rarement, en effet, répliqua le bureau. Et pourtant, le pays mérite d'être exploré. C'est mon avis, dit le jeune comte. Ce que j'en ai vu m'a paru digne d'attirer l'attention des voyageurs. Du sommet du Rétiezat, j'ai beaucoup admiré les vallées de la Cille, les bourgades que l'on découvre dans l'Est et ce cirque de montagne que ferme en arrière le massif des Carpathes. C'est fort beau, monsieur le comte, c'est fort beau, répondit le magistère Hermode. Et pour compléter votre excursion, nous vous engageons à faire l'ascension du paring. Je ne crains de ne point avoir le temps nécessaire, répondit France de Télec. Une journée suffirait ? Sans doute, mais je me rends à Carlsbourg et je compte partir demain matin. Quoi ? Monsieur le comte songerait à nous quitter si tôt, dit Jonas en prenant son air le plus gracieux. Et il n'aurait pas été fâché de voir ces deux hôtes prolonger leur halte au roi Mathias. Il le faut, répondit le comte de Télec. Du reste, à quoi me servirait de ces journées raverstes ? Croyez que notre village vaut la peine d'arrêter quelque temps sans un touriste, fit observer Maître Colts. Cependant, il paraît être peu fréquenté, répliqua le jeune comte, et c'est probablement parce que ces environs n'offrent rien de curieux. En effet, rien de curieux, dit le biraud en songeant au bourg. Non, rien de curieux, répéta le magistère. Oh, oh, fit le berger Frick, auquel cette exclamation échappa involontairement. Quel regard lui jetèrent Maître Colts et les autres, et plus particulièrement l'aubergiste ? Était-il donc urgent de mettre un étranger au courant des secrets du pays ? Lui dévoiler ce qui se passait sur le plateau d'Orgale ? Signaler à son attention le château des Carpathes ? N'était-ce pas vouloir l'effrayer ? Lui donner l'envie de quitter le village ? Et à l'avenir, quel voyageur voudrait suivre la route du col de Vulcane pour pénétrer en Transylvanie ? Vraiment, ce patour ne montrait pas plus d'intelligence que le dernier de ses moutons. Mais tais-toi donc, imbécile, tais-toi donc, lui dit à mi-voix Maître Colts. Toutefois, la curiosité du jeune comte ayant été éveillé, il s'adressa directement d'Afrique, lui demandant ce que signifiaient ces « oh, oh » interjectifs. Le berger n'était point homme à reculer, et au fond, peut-être pensait-il que France de Télec pourrait donner un bon conseil dont le village ferait son profit. J'ai dit « oh, oh, monsieur le comte » répliqua-t-il, et je ne m'en dédie point. Y a-t-il dans les environs de Verst ? Quelques merveilles à visiter, reprit le jeune comte. « Quelques merveilles ? » répliqua Maître Colts. « Non, non ! » s'écrièrent les assistants. Et il s'effrayait déjà à la pensée qu'une seconde tentative faite pour pénétrer dans le bourg ne manquerait pas d'attirer de nouveaux malheurs. France de Télec, non sans un peu de surprise, observa ces braves gens, dont les figures exprimaient diversement la terreur, mais d'une manière très significative. « Qui y a-t-il donc ? » demanda-t-il. « Ce qu'il y a, mon maître ? » répondit Rotsko. « Eh bien, paraît-il, il y a le château des Carpathes. » « Le château des Carpathes ? » « Oui, c'est le nom que ce berger vient de me glisser dans l'oreille. » Et, se disant, Rotsko montrait Frick, qui secouait la tête sans trop poser regarder le birreau. Maintenant, une brèche était faite au mur de la vie privée du superstitieux village, et toute son histoire ne tarda pas à passer par cette brèche. Maître Colts, qui en avait pris son parti, voulut lui-même faire connaître la situation au jeune comte, et il lui raconta tout ce qui concernait le château des Carpathes. Il va sans dire que Franz de Telec ne put cacher l'étonnement que ce récit lui fit éprouver et les sentiments qu'il lui suggéra. Quoique médiocrement instruit des choses de science, à l'exemple des jeunes gens de sa condition qui vivaient dans leur château au fond de campagne balaque, c'était un homme de bon sens. Aussi croyait-il peu aux apparitions, et se riait-il volontiers des légendes. Un bourg, hanté par des esprits, cela était bien pour exciter son incrédulité. À son avis, dans ce que venait de lui raconter Maître Colts, il n'y avait rien de merveilleux, mais uniquement quelques faits plus ou moins établis auxquels les gens de Verst attribuaient une origine surnaturelle. La fumée du donjon, la cloche sonnant à toute volée, cela pouvait s'expliquer très simplement. quant aux fulgurations et aux mugissements sortis de l'enceinte, c'était pur effet d'hallucination. Franz de Telec ne se gêna point pour le dire et en plaisanter au grand scandale de ses auditeurs. Mais, M. le comte, lui fit observer Maître Colts, il y a encore autre chose. Autre chose ? Oui, il est impossible de pénétrer à l'intérieur du château des Carpathes. Vraiment. Notre forestier et notre docteur ont voulu en franchir les murailles il y a quelques jours par dévouement pour le village et ils ont failli payer cher leur tentative. Que leur est-il arrivé ? Demande à Franz de Telec d'un ton assez ironique. Maître Colts raconta en détail les aventures de Nick Deck et du docteur Patak. Ainsi, dit le jeune comte, lorsque le docteur a voulu sortir du fossé, ses pieds étaient si fortement retenus au sol qu'il n'a pu faire un pas en avant. Ni un pas en avant, ni un pas en arrière, ajouta le magistère Hermode. Il l'aura cru, votre docteur, répliqua Franz de Telec, et c'est la peur qui le talonnait, jusque dans les talons. Soit, M. le comte, reprit Maître Colts, mais comment t'expliquer que Nick Deck ait éprouvé une effroyable secousse quand il a mis la main sur la ferrure du pont-levis ? Quelques mauvais coups dont il a été victime. Et même si mauvais, reprit le bureau, qu'il est au lit depuis ce jour-là. Pas en danger de mort, je l'espère, se hâta de répliquer le jeune comte. Non, par bonheur. En réalité, il y avait là un fait matériel, un fait indéniable, et Maître Colts attendait l'explication que Franz de Telec en allait donner. Voici ce qu'il répondit très explicitement. Dans tout ce que je viens d'entendre, il n'y a rien, je le répète, qui ne soit très simple. Ce qui n'est pas douteux pour moi, c'est que le château des Carpathes est maintenant occupé. Par qui ? Je l'ignore. En tout cas, ce ne sont point des esprits, ce sont des gens qui ont intérêt à se cacher, après y avoir cherché refuge. Sans doute, des malfaiteurs. Des malfaiteurs ? s'écrit à Maître Colts. C'est probable, et comme ils ne veulent point que l'on vienne les y relancer, ils ont tenu à faire croire que le bourg était hanté par des êtres surnaturels. Quoi, Monsieur le Comte ? répondit le magistère Hermode. Vous pensez ? Je pense que ce pays est très superstitieux, que les hôtes du château le savent, et qu'ils ont voulu prévenir de cette façon la visite des importants. Il était vraisemblable que les choses avaient dû se passer ainsi, mais on ne s'étonnera pas que personne à Verst ne voulut admettre cette explication. Le jeune comte vit bien qu'il n'avait aucunement convaincu un auditoire qui ne voulait pas se laisser convaincre. Aussi se contenta-t-il d'ajouter. Puisque vous ne voulez pas vous rendre à mes raisons, messieurs, continuez à croire tout ce qu'il vous plaira du château des Carpathes. Nous croyons ce que nous avons vu, Monsieur le Comte, répondit Maître Colts. Et ce qui y est, ajouta le magistère. Soit, et vraiment, je regrette de ne pouvoir disposer de vingt-quatre heures, car Rotsko et moi, nous serions allés visiter votre fameux bourg, et je vous assure que nous aurions bientôt su à quoi nous en tenir. Visiter le bourg, s'écria Maître Colts, sans hésiter, et le diable en personne ne nous eut pas empêché d'en franchir l'enceinte. En entendant France de Télex exprimer en termes si positifs, si moqueurs même, tous furent saisis d'une bien autre épouvante. Est-ce que de traiter les esprits du château avec ce sans-gêne, cela n'était pas pour attirer quelques catastrophes sur le village ? Est-ce que ces génies n'entendaient pas tout ce qui se disait à l'auberge du roi Mathias ? Est-ce que la voix n'allait pas y retentir une seconde fois ? Et, à ce propos, Maître Colts s'apprit au jeune compte dans quelles conditions le forestier avait été, en nom propre, menacé d'un terrible châtiment, s'il s'avisait de vouloir découvrir les secrets du bourg. Franz de Telleck se contenta de hausser les épaules, puis il se leva, disant que jamais aucune voix n'avait pu être entendue dans cette salle, comme on le prétendait. Tout cela, affirma-t-il, n'existait que dans l'imagination des clients par trop crédule et un peu trop amateur du schnapps du roi Mathias. Là-dessus, quelques-uns se dirigeèrent vers la porte, peu soucieux de rester plus longtemps en un logis où ce jeune sceptique osait soutenir de pareilles choses. Franz de Telleck les arrêta d'un geste. « Décidément, messieurs, dit-il, je vois que le village de Verst est sous l'empire de la peur. » « Et ce n'est pas sans raison, monsieur le comte, répondit maître Colt. Eh bien, le moyen est tout indiqué d'en finir avec les machinations qui, selon vous, se passent au château des Carpathes. Après-demain, je serai à Carlsbourg, et si vous le voulez, je préviendrai les autorités de la ville. On vous enverra une escouade de gendarmes ou d'agents de la police, et je vous réponds que ces braves sauront bien pénétrer dans le bourg, soit pour chasser les farceurs qui se jouent de votre crédulité, soit pour arrêter les malfaiteurs qui préparent peut-être quelques mauvais coups. » Rien n'était plus acceptable que cette proposition, et pourtant, elle ne fit pas du goût des notables de Verst. « Allez en croire, ni les gendarmes, ni la police, ni l'armée elle-même n'auraient raison de ces êtres surhumains, disposant pour se défendre de procédés surnaturels. » « Mais j'y pense, messieurs, » reprit alors le jeune comte. « Vous ne m'avez pas encore dit à qui appartient ou appartenait le château des Carpathes ? » « À une ancienne famille du pays, la famille des barons de Gortz, » répondit maître Colt. « La famille de Gortz ? » s'écria France de Telleck. « Elle-même ? » « Cette famille dont était le baron Rodolphe ? » « Oui, monsieur le comte. Et vous savez ce qu'il est devenu ? » « Non, voilà nombre d'années que le baron de Gortz n'a reparu au château. » Franz de Telleck avait pâli et machinalement il répétait ce nom d'une voix altérée « Rodolphe de Gortz ! » Fin de la section 8 Section 9 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 9 La famille des comtes de Telleck, l'une des plus anciennes et des plus illustres de la Roumanie, y tenait déjà un rang considérable avant que le pays eût conquis son indépendance vers le commencement du XVIe siècle. Mêlée à toutes les péripéties politiques qui forment l'histoire de ces provinces, le nom de cette famille s'y est inscrit glorieusement. Actuellement, moins favorisé que ce fameux être du Château des Carpathes, auquel il restait encore trois branches, la maison de Telleck se voyait réduite à une seule, la branche des Telleck de Krajowa, dont le dernier rejeton était ce jeune gentilhomme qui venait d'arriver au village de Verst. Pendant son enfance, Franz n'avait jamais quitté le château patrimonial où demeuraient le comte et la comtesse de Telleck. Les descendants de cette famille jouissaient d'une grande considération et ils faisaient un généreux usage de leur fortune. Menant la vie large et facile de la noblesse des campagnes, c'est à peine s'ils quittaient le domaine de Krajowa une fois l'an, lorsque leurs affaires les appelaient à la bourgade de ce nom, bien qu'elle ne fut distante que de quelques milles. Ce genre d'existence influât nécessairement sur l'éducation de leur fils unique et Franz devait longtemps se ressentir du milieu où s'était écoulée sa jeunesse. Il n'eut pour instituteur qu'un vieux prêtre italien qui ne put rien lui apprendre que ce qu'il savait et il ne savait pas grand-chose. Aussi l'enfant, devenu jeune homme, n'avait-il acquis que de très insuffisantes connaissances dans les sciences, les arts et la littérature contemporaine. Chasser avec passion, courir nuit et jour à travers les forêts et les plaines, pour suivre cerfs ou sangliers, attaquer le couteau à la main, les fauves des montagnes. Tels furent les passe-temps ordinaires du jeune comte, lequel, étant très brave et très résolu, accomplit de véritables prouesses en ses rudes exercices. La comtesse de Télèque mourut quand son fils avait à peine quinze ans et il n'en comptait pas vingt-et-un lorsque le comte périt dans un accident de chasse. La douleur du jeune France fut extrême. Comme il avait pleuré sa mère, il pleura son père. L'un et l'autre venaient de lui être enlevés en peu d'années. Toute sa tendresse, tout ce que son cœur renfermait d'affectueux élan, s'était jusqu'alors concentré dans cet amour filial qui peut suffire aux expansions du premier âge et de l'adolescence. Mais lorsque cet amour vint à lui manquer, n'ayant jamais eu d'amis et son précepteur étant mort, il se trouva seul au monde. Le jeune comte resta encore trois années au château de Krajowa, d'où il ne voulait point sortir. Il y vivait sans chercher à se créer aucune relation extérieure. À peine alla-t-il une ou deux fois à Bucarest, parce que certaines affaires l'y obligeaient. Ce n'était d'ailleurs que de courtes absences, car il avait hâte de revenir à son domaine. Cependant, cette existence ne pouvait toujours durer, et Franz finit à sentir le besoin d'élargir un horizon que limitaient étroitement les montagnes roumaines et de s'envoler au-delà. Le jeune comte avait environ vingt-trois ans lorsqu'il prit la résolution de voyager. Sa fortune devait lui permettre de satisfaire largement ses nouveaux goûts. Un jour, il abandonna le château de Krajova à ses vieux serviteurs et quitta le pays Valak. Il emmenait avec lui Rotsko, un ancien soldat roumain, depuis dix ans déjà au service de la famille de Télék, le compagnon de toutes ses expéditions de chasse. C'était un homme de courage et de résolution, entièrement dévoué à son maître. L'intention du jeune comte était de visiter l'Europe en séjournant quelques mois dans les capitales et les villes importantes du continent. Il estimait, non sans raison, que son instruction qui n'avait été qu'ébauchée au château de Krajova pourrait se compléter par les enseignements d'un voyage dont il avait soigneusement préparé le plan. Ce fut l'Italie que Franz de Télék voulut visiter d'abord, car il parlait assez couramment la langue italienne que le vieux prêtre lui avait apprise. L'attrait de cette terre, si riche de souvenirs et vers laquelle il se sentait préférablement attiré, fut-elle qu'il y demeura quatre ans. Il ne quittait Venise que pour Florence, Rome que pour Naples, revenant sans cesse à ses centres artistes dont il ne pouvait s'arracher. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Espagne, la Russie, l'Angleterre, il les verrait plus tard. Il les étudierait même avec plus de profit, lui semblait-il, lorsque l'âge aurait mûri ses idées. Au contraire, il faut avoir toute l'effervescence de la jeunesse pour goûter le charme des grandes cités italiennes. Franz de Télék avait 27 ans lorsqu'il vint à Naples pour la dernière fois. Il ne comptait y passer que quelques jours avant de se rendre en Sicile. C'est par l'exploration de l'ancienne Trinacria qu'il voulait terminer son voyage. Puis, il retournerait au château de Krajowa afin d'y prendre une année de repos. Une circonstance inattendue allait non seulement changer ses dispositions, mais décider de sa vie et en modifier le cours. Pendant ses quelques années vécues en Italie, si le jeune comte avait médiocrement gagné du côté des sciences pour lesquelles il ne se sentait aucune aptitude, du moins, le sentiment du beau lui avait-il été révélé comme à un aveugle la lumière. L'esprit, largement ouvert aux splendeurs de l'art, il s'enthousiasmait devant les chefs-d'œuvre de la peinture lorsqu'il visitait les musées de Naples, de Venise, de Rome et de Florence. En même temps, les théâtres lui avaient fait connaître les œuvres lyriques de cette époque et il s'était passionné pour l'interprétation des grands artistes. Ce fut lors de son dernier séjour à Naples et dans les circonstances particulières qui vont être rapportées qu'un sentiment d'une nature plus intime, d'une pénétration plus intensive, s'empara de son cœur. Il y avait à cette époque au théâtre sainte-carlo une célèbre cantatrice dont la voix pure, la méthode achevée, le jeu dramatique faisaient l'admiration des dilentanti. Jusqu'alors, la Stila n'avait jamais recherché les bravots de l'étranger et elle ne chantait pas d'autre musique que la musique italienne qui avait repris le premier rang dans l'art de la composition. Le théâtre de Carignan à Turin, la Scala à Milan, le Fenice à Venise, le théâtre Alfieri à Florence, le théâtre Apollo à Rome, San Carlo à Naples la possédait tour à tour et ses triomphes ne lui laissaient qu'un regret de n'avoir pas encore paru sur les autres scènes de l'Europe. La Stila, alors âgée de vingt-cinq ans, était une femme d'une beauté incomparable, avec sa longue chevelure aux teintes dorées, ses yeux noirs et profonds, où s'allumaient des flammes la pureté de ses traits, sa carnation chaude, sa taille que le ciseau d'un praxitèle n'aurait pu former plus parfaite. Et de cette femme se dégageait une artiste sublime, une autre Malibran dont Musset aurait pu dire aussi, et tes chants dans les cieux emportaient la douleur. Mais cette voix que le plus aimé des poètes a célébré en ces stances immortelles, cette voix du cœur qui seule au cœur arrive, cette voix, c'était celle de la Stila dans toute son inexprimable magnificence. Cependant, cette grande artiste qui reproduisait avec une telle perfection les accents de la tendresse, les sentiments les plus puissants de l'âme, jamais, disait-on, son cœur n'en avait ressenti les effets. Jamais elle n'avait aimé, jamais ses yeux n'avaient répondu aux mille regards qui l'enveloppaient sur la scène. Il semblait qu'elle ne voulut vivre que dans son art et uniquement pour son art. Dès la première fois qu'il vit la Stila, Franz éprouva les entraînements irrésistibles d'un premier amour. Aussi, renonçant au projet qu'il avait formé de quitter l'Italie après avoir visité la Sicile, résolut-il de rester à Naples jusqu'à la fin de la saison. Comme si quelque lien invisible qu'il n'aurait pas eu la force de rompre, l'eût attaché à la cantatrice. Il était de toutes ces représentations que l'enthousiasme du public transformait en véritable triomphe. Plusieurs fois, incapable de maîtriser sa passion, il avait essayé d'avoir accès près d'elle, mais la porte de la Stila demeura impitoyablement fermée pour lui, comme pour tant d'autres de ses fanatiques admirateurs. Il suit de là que le jeune comte fut bientôt le plus à plaindre des hommes. Ne pensant qu'à la Stila, ne vivant que pour la voir et l'entendre, ne cherchant pas à se créer des relations dans le monde où l'appeler son nom et sa fortune, sa santé, sous ses tensions du cœur et de l'esprit, ne tarda pas à être sérieusement compromise, et que l'on juge de ce qu'il aurait souffert s'il avait eu un rival. Mais il le savait, nul n'aurait pu lui porter ombrage, pas même un certain personnage assez étrange dont les péripéties de cette histoire exigent que nous fassions connaître les traits et le caractère. C'était un homme de cinquante à cinquante-cinq ans, on le supposait du moins, lors du dernier voyage de Franz de Telleck à Naples. Cet être peu communicatif paraissait affecté de se tenir en dehors de ces conventions sociales qui sont acceptées des hautes classes. On ne savait rien de sa famille, de sa situation, de son passé. On le rencontrait aujourd'hui à Rome, demain à Florence, et, il faut le dire, suivant que la styla était à Florence ou à Rome. En réalité, on ne lui connaissait qu'une passion, entendre la prima donna d'un si grand renom qui occupait alors la première place dans l'art du chant. Si Franz de Telleck ne vivait que pour la styla depuis le jour où il l'avait vue sur le théâtre de Naples il y avait six ans déjà que cette excentrique dilettante ne vivait que pour l'entendre et il semblait que la voix de la cantatrice fût devenue nécessaire à sa vie comme l'air qu'il respirait. Jamais il n'avait cherché à la rencontrer ailleurs qu'à la scène. Jamais il ne s'était présenté chez elle ni ne lui avait écrit. Mais toutes les fois que la styla devait chanter sur n'importe quel théâtre d'Italie, on voyait passer devant le contrôle un homme de taille élevée, enveloppé d'un long par-dessus sombre, coiffé d'un large chapeau lui cachant la figure. Cet homme se hâtait de prendre place au fond d'une loge grillée préalablement louée pour lui. Il y restait enfermé, immobile et silencieux pendant toute la représentation. Puis, dès que la styla avait achevé son air final, il s'en allait furtivement et aucun autre chanteur n'aurait pu le retenir. Il ne les eut pas même entendus. Quel était ce spectateur si assidu ? La styla avait en vain cherché à l'apprendre. Aussi, étant d'une nature très impressionnable, avait-elle fini par s'effrayer de la présence de cet homme bizarre, frayeur irraisonné, quoique très réel en somme. Bien qu'elle ne put l'apercevoir au fond de sa loge dont il ne baissait jamais la grille, elle le savait là. Elle sentait son regard inférieux fixé sur elle et ce regard la troublait au point qu'elle n'entendait même plus les bravos dont le public accueillait son entrée en scène. Il a été dit que ce personnage ne s'était jamais présenté à la styla. Mais, s'il n'avait pas essayé de connaître la femme, nous insisterons particulièrement sur ce point. Tout ce qui pouvait lui rappeler l'artiste avait été l'objet de ses constantes attentions. C'est ainsi qu'il possédait le plus beau des portraits que le grand peintre Michel Grégorio eût fait de la cantatrice, passionnée, vibrante, sublime, incarnée dans l'un de ses plus beaux rôles et ce portrait acquis au poids de l'or valait le prix dont l'avait payé son admirateur. Si cet original était toujours seul lorsqu'il venait occuper sa loge aux représentations de la styla, s'il ne sortait jamais de chez lui que pour se rendre au théâtre, il ne faudrait pas en conclure qu'il vécut dans un isolement absolu. Non, un compagnon, non moins hétéroclite que lui, partageait son existence. Cet individu s'appelait Orphanique. Quel âge avait-il ? D'où venait-il ? Où était-il né ? Personne n'aurait pu répondre à ces trois questions. À l'entendre, car il causait volontiers, il était un de ces savants méconnus dont le génie n'a pu se faire jour et qui ont pris le monde en aversion. On supposait, non sans raison, que ce devait être quelque pauvre diable d'inventeur que soutenait largement la bourse du riche dilettante. Orphanique était de taille moyenne, maigre, chétif, éthique, avec une de ces figures pâles que dans l'ancien langage on qualifiait de chiche face. Signe particulier, il portait une œillère noire sur son œil droit qu'il avait dû perdre dans quelques expériences de physique ou de chimie et sur son nez une paire d'épaisses lunettes dont l'unique verre de myope servait à son œil gauche. allumé d'un regard verdard. Pendant ses promenades solitaires, il gesticulait comme s'il eût causé avec quelques êtres invisibles qu'il écoutait sans jamais lui répondre. Ces deux types, l'étrange mélomane et le non moins étrange orphanique étaient fort connus, du moins autant qu'il pouvait l'être en ces villes d'Italie où les appelaient régulièrement la saison théâtrale. Ils avaient le privilège d'exciter la curiosité publique. Et bien que l'admirateur de la Stilla eût toujours repoussé les reporters et leurs indiscrètes interviews, on avait fini par connaître son nom et sa nationalité. Ce personnage était d'origine roumaine et lorsque Franz de Telleck demanda comment il s'appelait, on lui répondit « Le baron Rodolphe de Gortz. » Les choses en étaient là à l'époque où le jeune comte venait d'arriver à Naples. Depuis deux mois, le théâtre San Carlo ne désemplissait pas. Le succès de la Stilla s'accroissait chaque soir. Jamais elle ne s'était montrée aussi admirable dans les divers rôles de son répertoire. Jamais elle n'avait provoqué de plus enthousiastes ovations. À chacune de ses représentations, tandis que Franz occupait son fauteuil à l'orchestre, le baron de Gortz, caché au fond de sa loge, s'absorbait dans ce champ exquis, s'imprégnait de cette voix pénétrante, faute de laquelle il semblait qu'il n'aurait pu vivre. Ce fut alors qu'un bruit courut à Naples, un bruit auquel le public refusait de croire, mais qui finit par alarmer le monde des dilettanties. On disait que la saison achevée, la Stila allait renoncer au théâtre. Quoi ? Dans toute la possession de son talent, dans toute la plénitude de sa beauté, à l'apogée de sa carrière d'artiste, était-il possible qu'elle songeât à prendre sa retraite ? Si invraisemblable que ce fut, c'était vrai. Et sans qu'il s'en doutât, le baron de Gortz était en partie cause de cette résolution. Ce spectateur aux allures mystérieuses, toujours là, quoique invisible derrière la grille de sa loge, avait fini par provoquer chez la Stila une émotion nerveuse et persistante dont elle ne pouvait plus se défendre. Dès son entrée en scène, elle se sentait impressionnée à un tel point que ce trouble très apparent pour le public avait altéré peu à peu sa santé. Quitter Naples, s'enfuir à Rome, à Venise ou dans toute autre ville de la péninsule, cela n'eut pas suffi, elle le savait, à la délivrer de la présence du baron de Gortz. Elle ne fut même pas parvenu à lui échapper en abandonnant l'Italie pour l'Allemagne, la Russie ou la France. Il la suivrait partout où elle irait se faire entendre. Et le seul moyen de se délivrer de cette obsédante opportunité était d'abandonner le théâtre. Or, depuis deux mois déjà, avant que le bruit de sa retraite se fût répandu, Franz de Telleck s'était décidé à faire auprès de la cantatrice une démarche dont les conséquences devaient amener, par malheur, la plus irréparable des catastrophes. Libre de sa personne, maître d'une grande fortune, il avait pu se faire admettre chez la Stila et lui avait offert de devenir comtesse de Telleck. La Stila n'était pas sans connaître de longue date les sentiments qu'elle inspirait aux jeunes comtes. Elle s'était dit que c'était un gentil homme auquel toute femme, même du plus haut monde, eût été heureuse de confier son bonheur. Aussi, dans la disposition d'esprit où elle se trouvait, lorsque Franz de Telleck lui offrit son nom, l'accueillit-elle avec une sympathie qu'elle ne chercha point à dissimuler. Ce fut avec une entière confiance qu'elle consentit à devenir la femme du comte de Telleck et sans regret d'avoir acquitté la carrière dramatique. La nouvelle était donc vraie. La Stila ne reparaîtrait plus sur aucun théâtre dès que la saison de San Carlo aurait pris fin. Son mariage, dont on avait eu quelques soupçons, fut alors donné comme certain. On le pense, cela produisit un effet prodigieux, non seulement parmi le monde artiste, mais aussi dans le grand monde d'Italie. Après avoir refusé de croire à la réalisation de ce projet, il fallut pourtant se rendre. Jalousie et haine se dressèrent alors contre le jeune comte qui ravissait à son art, à ses succès, à l'idolâtrie des dilentanti, la plus grande cantatrice de l'époque. Il en résulta des menaces personnelles à l'adresse de Franz de Telleck, menaces dont le jeune homme ne se préoccupa pas un instant. Mais, s'il en fut ainsi dans le public que l'on imagine ce que dut éprouver Rodolphe de Gortz à la pensée que la styla allait lui être enlevée, qu'il perdrait avec elle tout ce qu'il attachait à la vie, le bruit se répandit qu'il tenta d'en finir par le suicide. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce jour, on cessa de voir Orphanique courir les rues de Naples. Ne quittant plus le baron Rodolphe, il vint même plusieurs fois s'enfermer avec lui dans cette loge de San Carlo que le baron occupait à chaque représentation, ce qui ne lui était jamais arrivé, étant absolument réfractaire, comme tant d'autres savants, au charme de la musique. Cependant, les jours s'écoulaient, l'émotion ne se calmait pas, et elle allait être portée au comble le soir où la styla ferait sa dernière apparition sur le théâtre. C'était dans le superbe rôle d'Angélika d'Orlando, ce chef-d'œuvre du Mastro Arconati, qu'elle devait adresser ses adieux au public. Ce soir-là, San Carlo fut dix fois trop petit pour convenir les spectateurs qui se pressaient à ses portes, et dont la majeure partie dut rester sur la place. On craignait des manifestations contre le comte de Télèque, sinon, tandis que la styla serait en scène, du moins, lorsque le rideau baisserait sur le cinquième acte de l'opéra. Le baron de Gortz avait pris place dans sa loge, et cette fois encore, Orphanix s'y trouvait près de lui. La styla parut plus émue qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se remit pourtant. Elle s'abandonna à son inspiration. Elle chanta avec quelle perfection, avec quel incomparable talent, cela ne saurait s'exprimer. L'enthousiasme indescriptible qu'elle excita parmi les spectateurs s'éleva jusqu'au délire. Pendant la représentation, le jeune comte s'était tenu au fond de la coulisse, impatient, énervé, fiévreux à ne pouvoir se modérer, maudissant la longueur des scènes, s'irritant des retards que provoquaient les applaudissements et les rappels. Ah ! Qu'il lui tardait d'arracher à ce théâtre celle qui allait devenir comtesse de Télec, et de l'emmener loin, bien loin, si loin qu'elle ne serait plus qu'à lui, à lui seul. Elle arriva, cette dramatique scène où meurent les ruines d'Orlando. Jamais l'admirable musique d'Arconati ne parut plus pénétrante, jamais la Stila ne l'interpréta avec des accents plus passionnés. Toute son âme semblait se distiller à travers ses lèvres, et cependant on eût dit que cette voix, déchirée par instants, allait se briser, cette voix qui ne devait plus se faire entendre. En ce moment, la grille de la loge du baron de Gortz s'abaissa. Une tête étrange, aux longs cheveux grisonnants, aux yeux de flamme se montra. Cette figure extatique était effrayante de pâleur, et du fond de la coulisse, Franz l'aperçut en pleine lumière, ce qui ne lui était pas encore arrivé. La Stila se laissait emporter alors à toute la fougue de cette enlevante straite du chant final. Elle venait de redire cette phrase d'un sentiment sublime « Innamorato mio cuore tremante voglio morir. » Soudain, elle s'arrête. La face du baron de Gortz la terrifie. Une épouvante inexplicable la paralyse. Elle porte vivement la main à sa bouche qui se rougit de sang. Elle chante s'elle. Elle tombe. Le public s'est levé, palpitant, affolé, au comble de l'angoisse. Un cri s'échappe de la loge du baron de Gortz. Franz vient de se précipiter sur la Seine. Il prend la styla entre ses bras. Il la relève. Il la regarde. Il appelle. « Morte, morte ! » s'écrit-il. « Morte ! » la styla est morte. Un vaisseau s'est rompu dans sa poitrine. Son champ s'est éteint avec son dernier soupir. Le jeune comte fut rapporté à son hôtel dans un tel état que l'on craignit pour sa raison. Il ne put assister aux funérailles de la styla qui furent célébrées au milieu d'un immense concours de la population napolitaine. Au cimetière du Campo Santo Nuevo où la cantatrice fut inhumée, on ne lit que ce nom sur un marbre blanc. « Styla » Le soir des funérailles, un homme vint au Campo Santo Nuevo. Là, les yeux agarres, la tête inclinée, les lèvres serrées comme si elles eussent été déjà scellées par la mort. Il regarda longtemps la place où la styla était ensevelie. Il semblait prêter l'oreille comme si la voix de la grande artiste allait une dernière fois s'échapper de cette tombe. C'était Rodolphe de Gortz. La nuit même, le baron de Gortz, accompagné de Orphanick, quitta Naples et depuis son départ, personne n'aurait pu dire ce qu'il était devenu. Mais le lendemain, une lettre arrivait à l'adresse du jeune comte. Cette lettre ne contenait que ces mots d'un laconisme menaçant. C'est vous qui l'avez tué. Malheur à vous, comte de Télègue. Rodolphe de Gortz. Sous-titrage Société Radio-Canada Télègue de Gortz.org à la mort. L'habileté des médecins, les soins incessants de Rodzko, et aussi la jeunesse et la nature aidant, Franz de Télègue fut sauvé. Sa raison sortit intacte de cet effroyable ébranlement. Mais lorsque le souvenir lui revint, lorsqu'il se rappela la tragique scène finale d'Orlando, dans laquelle l'âme de l'artiste s'était brisée, « Stila, ma Stila ! » s'écriait-il, tandis que ses mains se tendaient comme pour l'applaudir encore. Dès que son maître put quitter le lit, Rodzko obtint de lui qu'il fuirait cette ville maudite, qu'il se laissera transporter au château de Kradjogwa. Toutefois, avant d'abandonner Naples, le jeune comte voulut aller prier sur la tombe de la morte et lui donner un suprême, un éternel adieu. Rodzko l'accompagna au Campo Santo Nuovo. Franz se jeta sur cette terre cruelle. Il s'efforçait de la creuser avec ses ongles pour s'y ensevelir. Rodzko parvint à l'entraîner loin de la tombe, où gisait tout son bonheur. Quelques jours après, Franz de Telec, de retour à Kradjogwa, au fond du pays Valak, avait revu l'antique domaine de sa famille. Ce fut à l'intérieur de ce château qu'il vécut pendant cinq ans dans un isolement absolu, dont il se refusait à sortir. Ni le temps, ni la distance n'avaient pu apporter un adoucissement à sa douleur. Il lui aurait fallu oublier, et c'était hors de question. Le souvenir de la styla, vivace comme au premier jour, était identifié à son existence. Il est de ces blessures qui ne se ferment qu'à la mort. Cependant, à l'époque où débute cette histoire, le jeune comte avait quitté le château depuis quelques semaines. À quelles longues et pressantes instances Rothsko avait dû recourir pour décider son maître à rompre avec cette solitude où il dépérissait. Que Franz ne parvint pas à se consoler, soit, du moins était-il indispensable qu'il tentât de distraire sa douleur. Un plan de voyage avait été arrêté pour visiter d'abord les provinces transylvaines. Plus tard, Rothsko l'espérait, le jeune comte consentirait à reprendre à travers l'Europe ce voyage qui avait été interrompu par les tristes événements de Naples. Franz de Telleck était donc parti, en touriste cette fois, et seulement pour une exploration de courte durée. Rothsko et lui avaient remonté les plaines Valak jusqu'au massif imposant des Carpathes. Il s'était engagé entre les défilés du col de Vulcan, puis après l'ascension du Rétiezat et une excursion à travers la vallée du Maros, ils étaient venus se reposer au village de Werst, à l'auberge du roi Matthias. On sait quel était l'état des esprits au moment où Franz de Telleck arriva, et comment il avait été mis au courant des fêtes incompréhensibles dont le bourg était le théâtre. On sait aussi comment tout à l'heure il avait appris que le château appartenait au baron Rodophe de Gordes. L'effet produit par ce nom sur le jeune comte avait été trop sensible pour que le biraud et les autres notables ne l'eussent point remarqué. Aussi envoyait-il volontiers au diable ce maître Colt qu'il avait si malencontreusement prononcé et ses sottes histoires. Pourquoi fallait-il qu'une mauvaise chance eût amené Franz de Telleck précisément à ce village de Werst dans le voisinage du château des Carpathes ? Le jeune comte gardait le silence. Son regard, errant de l'un à l'autre, n'indiquait que trop le profond trouble de son âme qu'il cherchait vainement à calmer. Maître Colt et ses amis comprirent qu'un lien mystérieux devait rattacher le comte de Telleck au baron de Kortz. Mais, si curieux qu'ils fussent, ils s'attinrent sur une convenable réserve et n'insistèrent pas pour en apprendre davantage. Plus tard, on verrait ce qu'il y aurait à faire. Quelques instants après, tous avaient quitté le roi Matthias, très intrigés de cet extraordinaire enchaînement d'aventures, qui ne présageait rien de bon pour le village. Et puis, à présent que le jeune comte savait à qui appartenait le château des Carpathes, tiendrait-il sa promesse? Une fois arrivé à Carlsbourg, préviendrait-il les autorités et réclameraient-ils leur intervention? Voilà ce que se demandait le bureau. Le magistère, le docteur Patak et les autres. Dans tous les cas, s'il ne le faisait, maître Colt était décidé à le faire. La police serait avertie, elle viendrait visiter le château, elle verrait s'il était hanté par des esprits ou habité par des malfaiteurs, car le village ne pouvait pas rester plus longtemps sous une pareille obsession. Pour la plupart de ses habitants, il est vrai, ce serait une tentative inutile, une mesure inefficace. S'attaqua des génies, mais les sabres des gendarmes se briseraient comme verts et leurs fusils rateraient à chaque coup. Franz de Telleck, demeuré seul dans la grande salle du roi Matthias, s'abandonna au cours de ses souvenirs que le nom du baron de Gortz venait d'évoquer si douloureusement. Après être resté pendant une heure comme anéanti dans un fauteuil, il se releva, quitta l'auberge, se dirigea vers l'extrémité de la terrasse, regarda au loin. Sur la croupe du Plessa, au centre du plateau d'Orgale, se dressait le château des Carpathes. Là avait vécu cet étrange personnage, le spectateur de San Carlo, l'homme qui inspirait une si insurmontable frayeur à la malheureuse Tila. Mais à présent le Borg était délaissé et le baron de Gortz n'y était pas rentré depuis qu'il avait fui Naples. On ignorait même ce qu'il était devenu et il était possible qu'il eût mis fin son existence après la mort de la grande artiste. Franz s'égarait ainsi à travers le champ des hypothèses, ne sachant à laquelle s'arrêter. D'autre part, l'aventure du forestier Nick Deck ne laissait pas de le préoccuper dans une certaine mesure et il lui aurait plu d'en découvrir le mystère, ne fût-ce que pour rassurer la population de Werst. Aussi, comme le jeune comte ne mettait pas en doute que des malfaiteurs eussent pris le château pour refuge, il résolut de tenir la promesse qu'il avait faite de déjouer les manœuvres de ses faux revenants, en prévenant la police de Carlsbourg. Toutefois, pour être en mesure d'agir, Franz voulait avoir des détails plus circonstanciés sur cette affaire. Le mieux était de s'adresser au jeune forestier en personne. C'est pourquoi, vers trois heures de l'après-midi, avant de retourner au roi Matthias, il se présenta à la maison du bureau. Maître Coles se montra très honoré de le recevoir. Un gentilhomme tel que M. le comte de Telleck, ce descendant d'une noble famille de race roumaine auquel le village de Werst serait redevable d'avoir retrouvé le calme et aussi la prospérité, puisque les touristes reviendraient visiter le pays. Et à quitter les droits de péage, sans avoir rien à craindre des génies malfaisants du château des Carpathes, etc., etc. Franz de Telleck remercia Maître Coles de ses compliments et demanda s'il n'y aurait aucun inconvénient à ce qu'il fût introduit près de Nick Deck. Il n'y en a aucun, M. le comte, répondit le birou. Ce brave garçon va aussi bien que possible et il ne tardera pas à reprendre son service. Puis, se retournant, n'est-il pas vrai, Myriota, ajouta-t-il, en interpellant sa fille qui venait d'entrer dans la salle. Dieu veuille que cela soit, mon père, répondit Myriota d'une voix émue. Franz fut charmé du gracieux salut que lui adressa la jeune fille. Et, la voyant encore inquiète de l'état de son fiancé, il se hâta de lui demander quelques explications à ce sujet. « D'après ce que j'ai entendu, dit-il, Nick Deck n'a pas été gravement atteint. » « Non, M. le comte, répondit Myriota, et que le ciel en soit béni. Vous avez un bon médecin, ouest-ce ? » « Hum, » fit M. Coles, d'un ton qui était peu flatteur pour l'ancien infirmier de la quarantaine. « Nous avons le docteur Patak, répondit Myriota. Celui-là même qui accompagnait Nick Deck au château des Carpathes ? « Oui, M. le comte. » « Mlle Myriota, dit alors Franz, je désirerais, dans son intérêt, voir votre fiancée et obtenir des détails plus précis sur cette aventure. Il s'empressera de vous les donner, même au prix d'un peu de fatigue. « Oh, je n'abuserai pas, Mlle Myriota, et ne ferai rien qui soit susceptible de nuire à Nick Deck. Je le sais, M. le comte. Quand votre mariage doit-il avoir lieu ? « Dans une quinzaine de jours, » répondit Birot. « Alors, j'aurai le plaisir d'y assister. Si M. Coles veut bien m'inviter toutefois. M. le comte, un tel honneur. » « Dans une quinzaine de jours, c'est convenu, et je suis certain que Nick Deck sera de guéri dès qu'il aura pu se permettre un tour de promenade avec sa jolie fiancée. Dieu le protège. » monsieur le comte, » répondit en rougissant la jeune fille. Et, en ce moment, sa charmante figure exprima une anxiété si visible que Franz lui en demanda la cause. « Oui, que Dieu le protège, » répondit Myriota, « car, en essayant de pénétrer dans le château malgré leur défense, Nick a braver les génies malfaisants, et qui sait s'ils ne s'acharneront pas à le tourmenter toute sa vie. » « Pour cela, mademoiselle Myriota, » répondit Franz, « nous y mettrons bon ordre, je vous le promets. » « Il n'arrivera rien, mon pauvre Nick. » « Rien, et grâce aux agents de la police, on pourra dans quelques jours parcourir l'enceinte du Borg avec autant de sécurité que la place de Overst. » Le jeune comte, jugeant inopportun de discuter cette question du surnaturel devant des esprits si prévenus, pria Myriota de le conduire à la chambre du forestier. C'est ce que la jeune fille se hâta de faire et elle laissa Franz seul avec son fiancé. Nick Deck avait été instruit de l'arrivée des deux voyageurs à l'auberge du roi Mathias. Assis au fond d'un vieux fauteuil, large comme une guérite, il se leva pour recevoir son visiteur. Comme il ne ressentait presque plus de la paralysie qu'il avait momentanément frappée, il était en état de répondre aux questions du comte de Terec. « Monsieur Deck, dit Franz, après avoir amicalement serré la main du jeune forestier, je vous demanderai tout d'abord si vous croyez à la présence d'être surnaturel dans le château des Carpathes. Je suis bien forcé d'y croire, monsieur le comte, répondit Nick Deck, et ce seraient eux qui vous auraient empêché de franchir la muraille du bourg. Je n'en doute pas. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que s'il n'y avait pas de génie, ce qui m'est arrivé serait inexplicable. Auriez-vous la complaisance de me raconter cette affaire sans rien omettre de ce qui s'est passé ? Volontiers, monsieur le comte. Nick Deck fit par le menu le récit qui lui a été demandé. Il ne put que confirmer les faits qui avaient été portés à la connaissance de Franz lors de sa conversation avec les hôtes du roi Mathias, faits auxquels le jeune comte, on le sait, donnait une interprétation purement naturelle. En somme, les événements de cette nuit aux aventures, tout cela s'expliquaient facilement si les êtres humains, malfaiteurs ou autres qui occupaient le berg possédaient la machinerie capable de produire ses effets fantasmagoriques. Quant à cette singulière prétention du docteur Patak de s'être senti enchaîné au sol par quelques forces invisibles, on pouvait soutenir que le dit docteur avait été le joie d'une illusion. Ce qui paraissait vraisemblable, c'est que les jambes lui avaient manqué tout simplement parce qu'il était fou d'épouvante, et c'est ce que Franz déclara aux jeunes forestiers. « Cependant, monsieur le comte, répondit Nick Deck, c'est au moment où il voulait s'enfuir que les jambes auraient manqué à ce poltron. Cela n'est guère possible, vous en conviendrez. Eh bien, reprit Franz, admettons que ses pieds se soient engagés dans quelques pièges cachés sous les herbes au fond du fossé. Lorsque des pièges se referment, répondit le forestier, ils vous blessent cruellement, ils vous déchirent les chairs, et les jambes du docteur Patak n'ont pas de traces de blessures. Votre observation est juste, Nick Deck, et pourtant, croyez-moi, s'il est vrai que le docteur n'a pu se dégager, c'est que ses pieds étaient retenus de cette façon. Je vous demanderai alors, M. le comte, comment un piège aurait pu se rouvrir de lui-même pour rendre la liberté au docteur. Franz fut assez embarrassé pour répondre. Au surplus, M. le comte, reprit le forestier, je vous abandonne ce qui concerne le docteur Patak. Après tout, je ne puis affirmer que ce que je sais par moi-même. Oui, laissons ce brave docteur, et ne parlons que de ce qui vous est arrivé, Nick Deck. Ce qui m'est arrivé est très clair. Il n'est pas douteux que j'aie reçu une terrible secousse, et cela d'une manière qui n'est guère explicable. Il n'y avait aucune apparence de blessure sur votre corps ? demanda Franz. Aucune, M. le comte. Et pourtant, j'ai été atteint avec une violence. Est-ce bien au moment où vous aviez posé la main sur la ferrure du pont-levis ? Oui, M. le comte, et à peine avais-je touché que j'ai été comme paralysé. Heureusement, mon autre main, qui tenait la chaîne, n'a pas lâché prise, et j'ai glissé jusqu'au fond du fossé, où le docteur m'a relevé sans connaissance. Franz secouait la tête en homme que ces explications laissaient incrédules. « Voyons, M. le comte, reprit Nick Deck, ce que je vous ai raconté là, je ne l'ai pas rêvé, et si pendant huit jours je suis resté étendu tout de mon long sur son lit, n'ayant plus l'usage ni du bras ni de la jambe, il ne serait pas raisonnable de dire que je me suis figuré tout cela. Aussi, je ne le prétends pas, et il est bien certain que vous avez reçu une commotion brutale. Brutale et diabolique. « Non, et c'est en cela que nous déférons, Nick Deck, répondit le jeune comte. Vous croyez avoir été frappé par un être surnaturel, et moi je ne le crois pas, par ce motif qu'il n'y a pas d'être surnaturel, ni malfaisant, ni bienfaisant. Voudriez-vous alors, M. le comte, me donner la raison de ce qui m'est arrivé ? Je ne le puis encore, Nick Deck, mais soyez sûr que tout s'expliquera et de la façon la plus simple. « Plaise à Dieu, répondit le forestier. Dites-moi, reprit Franz, ce château a-t-il appartenu de tout temps à la famille de Gordes ? Oui, M. le comte, et il lui appartient toujours, bien que le dernier descendant de la famille, le baron Rodolphe, ait disparu sans qu'on ait jamais eu de ses nouvelles. Et à quelle époque remonte cette disparition ? À vingt ans environ. À vingt ans ? Oui, M. le comte, un jour, le baron Rodolphe a quitté le château, dont le dernier serviteur est décédé quelques mois après son départ, et on ne l'a plus revu. Et depuis, personne n'a mis le pied dans le Borg, personne. Et que croit-on dans le pays ? On croit que le baron Rodolphe a dû mourir à l'étranger, et que sa mort a suivi de près sa disparition. On se trompe, Nick Deck, et le baron vivait encore, il y a cinq ans du moins. Il vivait, M. le comte ? Oui, en Italie, à Naples. Vous l'y avez vu ? Je l'ai vu. Et depuis cinq ans, je n'en ai plus entendu parler. Le jeune Forestier resta songeur. Une idée lui était venue, une idée qu'il hésitait à formuler. Enfin, il se décida, et relevant la tête, le sorcil fronzait. Il n'est pas supposable, M. le comte, dit-il, que le baron Rodolphe de Gortz soit rentré au pays avec l'intention de s'enfermer au fond de ce Borg. Non, ce n'est pas supposable, à Nick Deck. Quel intérêt aurait-il à s'y cacher, à ne laisser jamais pénétrer jusqu'à lui ? Aucun, répondit Franz de Tellec. Et pourtant, c'était là une pensée qui commençait à prendre corps dans l'esprit du jeune comte. N'était-il pas possible que ce personnage, dont l'existence avait toujours été si égnimatique, fût venu se réfugier dans ce château après son départ de Naples ? Là, grâce à des croyances superstitieuses habilement entretenues, ne lui avait-il pas été facile, s'il voulait vivre absolument isolé, de se défendre contre toute recherche importune, étant donné qu'il connaissait l'état des esprits du pays environnant ? Toutefois, Franz jugea inutile de lancer les Werstiens sur cette hypothèse. Il aurait fallu les mettre dans la confidence de fait qui lui était trop personnelle. D'ailleurs, il n'eût convaincu personne, et il le comprit bien, lorsque Nick Deck ajouta « Si c'est le baron Rodolphe qui est au château, il faut croire que le baron Rodolphe est le Chort, car il n'y a que le Chort qui ait pu me traiter de cette façon. » Désireux de ne plus revenir sur ce terrain, Franz changea le cours de la conversation. Quand il eut employé tous les moyens pour rassurer le forestier sur les conséquences de sa tentative, il l'engagea cependant à ne point la renouveler. Ce n'était pas son affaire, c'était celle des autorités, et les agents de la police de Karlsburg sauraient bien pénétrer le mystère du château des Carpathes. Le jeune comte prit alors congé de Nick Deck en lui faisant l'expresse recommandation de se guérir le plus vite possible afin de ne point retarder son mariage avec la jolie Myriota, auquel il se promettait d'assister. Absorbé dans ses réflexions, Franz rentra au roi Matthias d'où il ne sortit plus de la journée. À six heures, Jonas eut servi à l'înée dans la grande salle, où, par un louable sentiment de réserve, ni maître Cortz, ni personne du village ne vint troubler sa solitude. Vers huit heures, rotsko dit au jeune comte, vous n'avez plus besoin de moi, mon maître ? Non, rotsko, alors je vais fumer ma pipe sur la terrasse. Va, rotsko, va. À demi-couché dans un fauteuil, Franz se laissa aller de nouveau à remonter le cours inoubliable du passé. Il était à Naples pendant la dernière représentation du théâtre San Carlo. Il revoyait le baron de Cortz au moment où cet homme lui était apparu, la tête hors de sa loge, ses regards ardemment fixés sur l'artiste, comme s'il eût voulu la fasciner. Puis, la pensée du jeune comte se reporta sur cette lettre signée de l'étrange personnage qu'il accusait, lui, Franz de Telleck, d'avoir tué la styla. Tout en se perdant ainsi dans ses souvenirs, Franz sentait le sommeil le gagner peu à peu. Mais il était encore en cet état mixte où l'on peut percevoir le moindre bruit lorsque se produisit un phénomène surprenant. Il semble qu'une voix, douce et modulée, passe à travers dans cette salle où Franz est seul, bien seul pourtant. Sans se demander s'il rêve ou non, Franz se relève, il écoute. Oui, on dirait qu'une bouche s'est approchée de son oreille et que des lèvres invisibles laissent s'échapper l'expressive mélodie de Stefano inspirée par ces paroles Nel gardino de miembé fiori Andiamo mio cuore Cette romance, Franz la connaît, cette romance d'une ineffable suavité, la Stila la chantait dans le concert qu'elle a donné au théâtre San Carlo avant sa représentation d'adieu. Comme bercer sans s'en rendre compte, Franz s'abandonne au charme de l'entendre encore une fois. Puis la phrase s'achève et la voix, qui diminue par degré, s'éteint avec les molles vibrations de l'air. Mais Franz a secoué sa torpeur. Il s'est dressé brusquement, il retient son haleine. Il cherche à saisir quelques lointains échos de cette voix qui lui va au cœur. Tout est silence au-dedans et au-dehors. « Sa voix ! » murmurent-ils. « Oui, c'est bien sa voix ! Sa voix que j'ai tant aimée ! » Puis revenons au sentiment de la réalité. « Je dormais et j'ai rêvé ! » dit-il. Fin de la section 10 enregistrée par Stéphanie Section 11 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Le Château des Carpathes Par Jules Verne Chapitre 11 Le lendemain, le jeune comte se réveilla dès l'aube, l'esprit encore troublé des visions de la nuit. C'était dans la matinée qu'il devait partir du village de Werst pour prendre la route de Kolosvar. Après avoir visité les bourgades industrielles de Petrosény et de Livadzell, l'intention de France était de s'arrêter une journée entière à Kalzburg avant d'aller séjourner quelque temps dans la capitale de la Transylvanie. A partir de là, le chemin de fer le conduirait à travers les provinces de la Hongrie centrale, dernière étape de son voyage. Franz avait quitté l'auberge et, tout en se promenant sur la terrasse, s'alorgnait aux yeux. Il examinait avec une profonde émotion les contours du bourg que le soleil, le vent, profilait assez nettement sur le plateau d'Orgale. Et ses réflexions portaient sur ce point. Une fois arrivé à Carlsburg, tiendrait-il la promesse qu'il avait faite aux gens de Worst ? Préviendrait-il la police de ce qui se passait au château des Carpathes ? Lorsque le jeune comte s'était engagé à ramener le calme au village, c'était avec l'intime conviction que le bourg servait de refuge à une bande de malfaiteurs, ou, tout au moins, à des gens suspects qui, ayant intérêt à n'y point être recherchés, s'étaient ingéniés à en interdire l'approche. Mais pendant la nuit, Franz avait réfléchi. Un revirement s'était opéré dans ses idées, et il hésitait à présent. En effet, depuis cinq ans, le dernier descendant de la famille de Gordes, le baron Rodolphe, avait disparu. Et, ce qu'il était devenu, personne ne l'avait jamais pu savoir. Sans doute, le bruit s'était répondu qu'il était mort, quelque temps après son départ de Naples. Mais qui avait-il de vrai ? Quelle preuve avait-on de cette mort ? Peut-être le baron de Gordes vivait-il, et, s'il vivait, pourquoi ne serait-il pas retourné au château de ses ancêtres ? Pourquoi, Orphanique, le seul familier qu'on lui connut, ne lui aurait-il pas accompagné, et pourquoi cet étrange physicien ne serait-il pas l'auteur et le metteur en scène de ces phénomènes qui ne cessaient d'entretenir l'épouvante dans le pays ? C'est précisément ce qui faisait l'objet des réflexions de Franz. On en conviendra, cette hypothèse paraissait assez plausible. Et si le baron Rodolphe de Gordes et Orphanique avaient cherché refuge dans le bourg, on comprenait qu'ils eussent voulu le rendre inabordable, afin d'y mener la vie d'isolement qui convenait à leurs habitudes et à leur caractère. Or, s'il en était ainsi, quelle conduite le jeune comte devait-il adopter ? Était-il à propos qu'il cherchât à intervenir dans les affaires privées du comte de Gordes ? C'est ce qu'il se demandait, pesant le pour et le contre de la question, lorsque Rodzko vint le rejoindre sur la terrasse. Il jugea à propos de lui faire connaître ses idées à ce sujet. Mon maître, répondit Rodzko, il est possible que ce soit le baron de Gordes qui se livre à toutes ses imaginations diaboliques. Eh bien, si cela est, mon avis est qu'il ne faut pas nous en mêler. Les poltrons de Werst se tireront de là comme ils l'entendront. C'est leur affaire. Et nous n'avons point à nous inquiéter de rendre le calme à ce village. Soit, répondit Franz, et tout bien considéré, je pense que tu as raison, mon brave Rodzko. Je le pense aussi, répondit simplement le soldat. Quant à maître Colz et aux autres, ils savent comment s'y prendre à cette heure pour en finir avec les prétendus esprits du Borg. En effet, mon maître, ils n'ont qu'à prévenir la police de Carlsborg. Nous nous mettrons en route après déjeuner, Rodzko. Tout sera prêt. Mais avant de redescendre dans la vallée de la Cille, nous ferons un détour vers le Plaisat. Et pourquoi, mon maître ? Je désirerais voir de plus près ce singulier château des Carpathes. A quoi bon ? Une fantaisie, Rodzko. Une fantaisie qui ne nous retardera pas même d'une demi-journée. Rodzko fut très contrarié de cette détermination qui lui paraissait au moins inutile. Tout ce qui pouvait rappeler trop vivement au jeune comte le souvenir du passé, il aurait voulu l'écarter. Cette fois, ce fut en vain, et il se heurta à une inflexible résolution de son maître. C'est que Franz, comme s'il eût subi quelque influence irrésistible, se sentait attiré vers le Borg. Sans qu'il s'en rendît compte, peut-être cette attraction se rattachait-elle au rêve dans lequel il avait entendu la voix de la Stila murmurer la plaintive mélodie de Stéphano. Mais avait-il rêvé ? Oui, voilà ce qu'il en était à se demander, se rappelant que, dans cette même salle du roi Mathias, une voix s'était déjà faite entendre, assurait-on, cette voix dont Nick Deck avait si imprudemment bravé les menaces. Aussi, avec la disposition mentale où se trouvait le jeune comte, ne s'étonnera-t-on pas qu'il eût formé le projet de se diriger vers le château des Carpathes, de remonter jusqu'au pied de ces vieilles murailles, sans avoir d'ailleurs la pensée d'y pénétrer. Il va de soi que Franz de Telleck était bien décidé à ne rien faire connaître de ses intentions aux habitants de Wertz. Ces gens auraient été capables de se joindre à Rothschild pour le dissuader de s'approcher du Borg, et il avait recommandé à son soldat de se taire sur ce projet. En le voyant descendre du village vers la vallée de la Sille, personne ne mettrait en doute que ce ne fût pour prendre la route de Carlsborg. Mais du haut de la terrasse, il avait remarqué qu'un autre chemin longeait la base du Redzietzat jusqu'au col de Vulcan. Il serait donc possible de remonter les croupes du Plesa sans repasser par le village et, par conséquent, sans être vu de maître Coles ni des autres. Vers midi, après avoir réglé son discussion la note un peu enflée que lui présenta Jonas en l'accompagnant de son meilleur sourire, Franz se disposa au départ. Maître Coles, la jolie Myriota, le magistère Hermott, le docteur Patak, le berger Frick et nombre d'autres habitants étaient venus lui adresser leurs adieux. Le jeune forestier avait même pu quitter sa chambre et l'on voyait bien qu'il ne tarderait pas à être remis sur pied, ce dont l'ex-infirmier s'attribuait tout l'honneur. « Je vous fais mes compliments, Nick Deck, lui dit Franz. À vous et ainsi qu'à votre fiancée. Nous les acceptons avec reconnaissance, répondit la jeune fille, rayonnante de bonheur. Que votre voyage soit heureux, monsieur le comte, ajouta le forestier. « Oui, puisse-t-il l'être, répondit Franz, dont le front s'était assombri. Monsieur le comte, dit alors maître Coles, nous vous prions de ne point oublier des démarches que vous avez promis de faire à Carlsbourg. Je ne l'oublierai pas, maître Coles, répondit Franz. « Mais au cas où je serai retardé dans mon voyage, vous connaissez le très simple moyen de vous débarrasser de ce voisinage inquiétant, et le château n'inspirera bientôt plus aucune crainte à la brave population de Werst. « Cela est facile à dire, murmura le magistère. « Et à faire, répondit Franz. Avant quarante-huit heures, si vous le voulez, les gendarmes auront eu raison des êtres quelconques qui se cachent dans le Borg, sauf le cas très probable où ce seraient des esprits. fit observer le berger Frick. « Même dans ce cas, répondit Franz avec un imperceptible haussement d'épaule. « Monsieur le comte, dit le docteur Patak, si vous nous aviez accompagnés, Nick Deck et moi, peut-être ne parleriez-vous pas ainsi. « Cela m'étonnerait, docteur, répondit Franz. « Et quand même, j'aurais été comme vous si singulièrement retenu par les pieds dans le fossé du Borg. « Par les pieds ? « Oui, monsieur le comte, ou plutôt par les bottes. « Et à moins que vous ne prétendiez que, dans l'état d'esprit où je me trouvais, j'ai rêvé ? « Je ne prétends rien, monsieur, répondit Franz, et ne chercherai point à vous expliquer ce qui vous paraît inexplicable, mais soyez certains que si les gendarmes viennent, rendent visite au château des Carpathes, leurs bottes, qui ont l'habitude de la discipline, ne prendront pas racine comme les vôtres. Ceci dit, à l'intention du docteur, le jeune comte reçut une dernière fois les hommages de l'hôtelier du roi Mathias. Si honoré d'avoir eu l'honneur que l'honorable Franz de Telleck, etc. Ayant salué maître Coles, Nick Deck, sa fiancée et les habitants réunis sur la place, il fit un signe à Rotsko, puis tous deux descendirent d'un bon pas la route du col. En moins d'une heure, Franz et son soldat eurent atteint la rive droite de la rivière, qu'ils remontèrent en suivant la base méridoniale de Redzietzat. Rotsko s'était résigné à ne plus faire aucune observation à son maître. C'eût été peine perdue. Habitué à lui obéir militairement, si le jeune comte se jetait dans quelques périlleuses aventures, il saurait bien l'en tirer. Après deux heures de marche, Franz et Rotsko s'arrêtèrent pour se reposer un instant. En cet endroit, la cil Valak, qui s'était légèrement infléchie vers la droite, se rapprochait de la route par un coup de trait marqué. De l'autre côté, sur le renflement du plézat, s'arrondissait le plateau d'Orgale à la distance d'un demi-mille, soit près d'une lieu. Il convenait donc d'abandonner la cil, puisque Franz voulait traverser le col afin de prendre direction sur le château. Évidemment, ce détour avait allongé du double la distance qui sépare le château du village. Néanmoins, il ferait encore grand jour lorsque Franz et Rotsko arriveraient à la crête du plateau d'Orgale. Le jeune comte aurait donc le temps d'observer le Borg à l'extérieur. Puis, après avoir attendu jusqu'au soir pour redescendre la route de Werst, il lui serait aisé de la suivre avec la certitude de n'y être vu de personne. L'intention de Franz était d'aller passer la nuit à Livadzell, petit bourg situé au confluent des Deux-Sises, et de reprendre le lendemain le chemin de Karlsburg. La halte dura une demi-heure. Franz, très absorbé dans ses souvenirs, très agité aussi à la pensée que le baron de Kortz avait peut-être caché son existence au fond de ce château, ne prononça pas une parole. Et il fallut que Rotsko s'imposa une bien grande réserve pour ne pas lui dire « Il est inutile d'aller plus loin, mon maître. Tournons le dos à son bodyborg et partons ! » Tous deux commencèrent à allonger le thalouègue de la vallée. Ils durent d'abord s'engager à travers un fouillis d'arbres que ne sillonnait aucun sentier. Il y avait des parties du sol assez profondément ravinées, car, à l'époque des pluies, la sille déborde quelquefois, et son trop-plein s'écoule en torrents tumultueux sur ces terrains qu'elle change en marécage. Cela mena quelques difficultés de marche, et conséquemment, un peu de retard. Une heure fut employée à rejoindre la côte du col de Vulcan, qui fut franchie vers cinq heures. Le flanc droit du Plesa n'était point hérissé de ces forêts que Nygdeck n'avait pu traverser qu'en s'y frayant un passage à la hache. Mais il y eut nécessité de compter alors avec des difficultés d'une autre espèce. C'étaient des éboulis de moraine entre lesquelles on ne pouvait se hasarder sans précaution, des dénivellations brusques, des failles profondes, des blocs mal assurés sur leur base et se dressant comme les séraques d'une région alpestre. Tout le pêle-mêle d'un amoncellement d'énormes pierres que les avalanches avaient précipité de la cime du mont, enfin un véritable chaos, dans toute son horreur. Remonter les talus dans ces conditions demanda encore une bonne heure d'effort, très pénible. Il semblait vraiment que le château des Carpathes aurait pu se défendre rien que par la seule impraticabilité de ces approches et peut-être Rotsko espérait-il qu'il se présenterait de tels obstacles qu'il serait impossible de les franchir. Il n'en fut rien. Au-delà de la zone des blocs et des excavations, la crête antérieure du plateau d'Orgale fut finalement atteinte. De ce point, le château se dessinait d'un profil plus net au milieu de ce morne désert, d'où, depuis tant d'années, l'épouvante éloignait les habitants du pays. Ce qui convient de faire remarquer, c'est que Franz et Rotsko allaient aborder le Bourg par sa courtine latérale, celle qui était orientée vers le nord. Si Nick Deck et le docteur Patak étaient arrivés devant la courtine de l'Est, c'est qu'en côtoyant la gauche du Plessa, ils avaient laissé à droite le torrent du Niade et la route du col. Les deux directions, en effet, dessinent un angle très ouvert, dont le sommet est formé par le donjon central. Du côté nord, d'ailleurs, il aurait été impossible de franchir l'enceinte, car non seulement il ne s'y trouvait ni Potterne ni Pont-levis, mais la courtine, en se modelant sur les irrégularités du plateau, s'élevait à une assez grande hauteur. Peu importait, en somme, que tout accès fût interdit de ce côté, puisque le jeune comte ne songeait point à dépasser les murailles du château. Il était sept heures et demie lorsque Franz, de Telek et Rotsko s'arrêtèrent à la limite extrême du plateau d'Orgale. Devant eux se développait ce farouche entassement noyé d'ombre, et confondant sa teinte avec l'antique coloration des roches du plézard. À gauche, l'enceinte faisait un coude brusque flanqué par le bastion d'angle. C'était là, sur le terre-plein, au-dessus de son parapet créneulé, que grimaçait le hêtre, dont les branches contorsionnées témoignaient des violentes rafales du sud-ouest à cette hauteur. En vérité, le bergé Frick ne s'était point trompé. Si l'on s'en rapportait à elle, la légende ne donnait plus que trois années d'existence au vieux bourg des barons de Gordes. Franz, silencieux, regardait l'ensemble de ces constructions, dominées par le donjon trapu du centre. Là, sans doute, sous cet amas confus se cachaient encore des salles voûtées, vastes et sonores, de longs corridors d'édaléens, des réduits trop en les entrailles du sol, telles qu'en pensaient encore les forteresses des anciens maguiards. Nulle autre habitation n'aurait pu mieux convenir que cet antique manoir au dernier descendant de la famille de Gordes pour s'y ensevelir dans un oubli dont personne ne pourrait connaître le secret. Et plus le jeune comte y songeait, plus il s'attachait à cette idée que Rodolphe de Gordes avait dû se réfugier derrière les remparts isolés de son château des Carpathes. Rien, d'ailleurs, ne décelait la présence d'hôtes quelconques à l'intérieur du donjon. Pas une fumée ne se détachait de ses cheminées, pas un bruit ne sortait de ses fenêtres hermétiquement closes. Rien, pas même un cri d'oiseau, ne troublait le mystère de la ténébreuse demeure. Pendant quelques moments, Franz embrassa avidement du regard cette enceinte qui s'emplissait autrefois du tumulte des fêtes et du fracas des armes. Mais il se taisait, tant son esprit était hanté de pensées accablantes, son cœur gros de souvenirs. Rotsko, qui voulait laisser le jeune comte à lui-même, avait eu soin de se mettre à l'écart. Il ne se fut pas permis de l'interrompre par une seule observation. Mais lorsque le soleil abandonna le massif du Plaisat, lorsque la vallée des Deux-Sises commença à s'emplir d'ombre, il n'hésita plus. « Mon maître, dit-il, le soir est venu, nous allons bientôt sur huit heures. » Franz ne parut pas l'entendre. « Il est temps de partir, reprit Rotsko, si nous voulons être à Livatzel avant que les auberges ne soient fermées. Rotsko, dans un instant, oui, dans un instant, je suis à toi, répondit Franz. « Il nous faudra bien une heure, mon maître, pour regagner la route du col, et comme la nuit sera close alors, nous ne risquerons point d'être vus en la traversant. « Encore quelques minutes, répondit Franz, et nous redescendrons vers le village. Je ne compte n'avoir pas bougé de la place où il s'était arrêté en arrivant sur le plateau d'Orgale. N'oubliez pas, mon maître, reprit Rotsko, que, la nuit, il sera difficile de passer au milieu de ces roches. À peine nous sommes-nous parvenus lorsqu'il faisait grand jour. Vous m'excuserez si j'insiste ? Oui, partons, Rotsko, je te suis. » Et il semblait que Franz fût invinciblement retenu devant le Borg, peut-être par un de ces pressentiments secrets dont le cœur est inhabile à se rendre compte. Était-il donc enchaîné au sol, comme le docteur Patak disait l'avoir été dans le fossé, au pied de la courtine ? Non, ses jambes étaient libres de toute entrave, de toute embûche. Il pouvait aller et venir à la surface du plateau, et s'il l'avait voulu, rien ne l'eût empêché de faire le tour de l'enceinte, en longeant le rebord de la contrescarpe. Et peut-être le voulait-il. C'est même ce que pensa Rotsko, qui se décida à dire une dernière fois. « Venez-vous, mon maître ? » « Oui, oui ! » répondit Franz, et il est resté immobile. Le plateau d'Orgale était déjà obscur. L'ombre élargie du massif, en remontant vers le sud, dérobait l'ensemble des constructions, dont les contours ne présentaient plus qu'une silhouette incertaine. Bientôt, rien n'en serait visible, si aucune lueur ne jaillissait des étroites fenêtres du donjon. « Mon maître, venez donc ! » répéta Rotsko. Et Franz allait enfin le suivre lorsque, sur le terre-plein du bastion, où se dressait le être légendaire, apparut une forme vague. Franz s'arrêta, regardant cette forme dont le profil s'accentuait peu à peu. C'était une femme, la chevelure dénouée, les mains tendues, enveloppées d'un long manteau blanc. Mais ce costume, n'était-ce pas celui que portait la styla dans cette scène finale d'Orlando, où Franz de Télék l'avait vue pour la dernière fois ? « Oui ! » et c'était la styla, immobile, les bras dirigés vers le jeune comte, son regard si pénétrant attaché sur lui. « Elle, elle ! » s'écria-t-il. Et, se précipitant, il eut roulé jusqu'aux assises de la muraille, si Rotsko ne l'eut retenue. L'apparition s'effaça brusquement. C'est à peine si la styla s'était montrée pendant une minute. Peu importait. Une seconde eut suffi à Franz pour la reconnaître. et ses mots lui échappèrent. « Elle, elle est vivante ! » Fin de la section 11 Enregistrée par Stéphanie Chapitre XII « Le château des Carpathes » Chapitre XII Était-ce possible la styla que Franz de Telec ne croyait jamais revoir venait de lui apparaître sur le terre-plein du bastion ? Il n'avait pas été le joie d'une illusion et Rotsko l'avait vue comme lui. C'était bien la grande artiste vêtue de son costume d'Angélika telle qu'elle s'était montrée au public à sa représentation d'adieu au théâtre San Carlo. L'effroyable vérité éclata aux yeux du jeune comte. Ainsi, cette femme adorée, celle qu'il allait devenir comtesse de Telec, était enfermée depuis cinq ans au milieu des montagnes transylvaines. Ainsi, celle que Franz avait vue tomber morte en Seine avait survécu. Ainsi, tandis qu'on le rapportait mourant à son hôtel, le baron Rodolphe avait pu pénétrer chez la styla, l'enlever, l'entraîner dans ce château et Carpate. Et ce n'était qu'un cercueil vide que toute la population avait suivi le lendemain au Santo Campo Nuevo de Naples. Tout cela paraissait incroyable, inadmissible, répulsif au bon sens. Cela tenait du prodige, cela était invraisemblable, et Franz aurait dû se le répéter jusqu'à l'obstination. Oui, mais un fait dominait. La styla avait été enlevée par le baron de Gordes puisqu'elle était dans le bourg. Elle était vivante puisqu'il venait de la voir au-dessus de cette muraille. Il y avait là une certitude absolue. Le jeune comte cherchait pourtant à se remettre du désordre de ses idées, qui, d'ailleurs, allaient se concentrer en une seule. Arraché à Rodolphe de Gordes la styla, depuis cinq ans, prisonnière au château des Carpathes. Rodsko, dit Franz d'une voix haletante. Écoute-moi, comprends-moi surtout, car il me semble que la raison va m'échapper. Mon maître, mon cher maître ! À tout prix, il faut que j'arrive jusqu'à elle, elle, ce soir même. Non, demain. Ce soir, te dis-je, elle est là, elle m'a vue comme je la voyais. Elle m'attend. Eh bien, je vous suivrai. Non, j'irai seule. Seule ? Oui. Mais comment pourrez-vous pénétrer dans le bourg, puisque Nick Deck ne l'a pas pu ? J'y entrerai, te dis-je. La poterne est fermée. Elle ne le sera pas pour moi. Je chercherai. Je trouverai une brèche. J'y passerai. Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon maître ? Vous ne le voulez pas ? Non, nous allons nous séparer. Et c'est en nous séparant que tu pourras me servir. Je vous attendrai donc ici ? Non, Rodsko. Où irai-je alors ? À worst. Ou plutôt, non, pas worst. Répondit Franz. Il est inutile que ces gens sachent. Descends au village de Vulcane, où tu resteras cette nuit. Si tu ne me revois pas demain, quitte Vulcane dès le matin. C'est-à-dire ? Non, attends encore quelques heures, puis pars pour Carlsbourg. Là, tu préviendras le chef de la police, tu lui raconteras tout. Enfin, reviens avec des agents, s'il le faut que l'on donne l'assaut d'eau aux bourgues. Délivrez-la. Ah, ciel de Dieu ! Elle, vivante, au pouvoir de Rodolphe de Gordes. Et tandis que ces phrases entrecoupées étaient jetées par le jeune comte, Rotsko voyait la surexcitation de son maître s'accroître et se manifester par les sentiments désordonnés d'un homme qui ne se possède plus. Va, Rotsko ! S'écria-t-il une dernière fois. Vous le voulez ? Je le veux ! Devant cette formelle injonction, Rotsko n'avait plus qu'à obéir. D'ailleurs, Franz s'était éloigné et déjà l'ombre le dérobait au regard du soldat. Rotsko resta quelques instants à la même place, ne pouvant se décider à partir. Alors l'idée lui vint que les efforts de Franz seraient inutiles, qu'ils ne parviendraient même pas à franchir l'enceinte, qu'ils seraient forcés de revenir au village de Vulcane. Peut-être le lendemain, peut-être cette nuit, tous deux iraient alors à Krasbourg. Et ce que ni Franz ni le forestier n'avaient pu faire, on le ferait avec les agents de l'autorité. On aurait raison de ce Rodolphe de Gortz, on lui arracherait l'infortuné Estilla, on fouillerait ce bourg des Carpathes, on n'en laisserait pas une pierre, au besoin. Quand tous les diables de l'enfer seraient réunis pour le défendre. Et Rotsko redescendit les pentes du plateau d'Orgale, afin de rejoindre la route du col de Vulcane. Cependant, en suivant le rebord de la Contrescarpe, Franz avait déjà contourné le bastion d'angle qui la flanquait à gauche. Mille pensées sillonnaient son esprit. Il n'y avait pas de doute maintenant sur la présence du baron de Gortz dans le borg, puisque la Stilla y était séquestrée. Ce ne pouvait être que lui qui était là, la Stilla vivante. Mais comment Franz parviendrait-il jusqu'à elle ? Comment arriverait-il à l'entraîner hors du château ? Il ne savait. Mais il fallait que ce fût, et cela serait, les obstacles que n'avait pu vaincre Nick Deck. il les vaincrait. Ce n'était pas la curiosité qu'il le poussait au milieu de ces ruines. C'était la passion, c'était son amour pour cette femme qui le retrouvait vivante. Oui, vivante. Après avoir cru qu'elle était morte, il l'arracherait à Rodolphe de Gortz. À la vérité, Franz s'était dit qu'il ne pourrait avoir accès que par la courtine du sud, où s'ouvrait la poterne à laquelle aboutissait le pont-levis. Aussi, comprenant qu'il n'y avait pas à tenter d'escalader ces hautes murailles, continua-t-il de longer la crête du plateau d'Orgale, dès qu'il eut tourné l'angle du bastion. De jour, cela n'eut point offert de difficulté. En pleine nuit, la lune n'étant pas encore levée, une nuit épaissie par ces brumes qui se condensent entre les montagnes, c'était plus que hasardeux. Au danger des faux pas, au danger d'une chute jusqu'au fond du fossé, se joignait celui de heurter les roches et d'en provoquer peut-être l'éboulement. Franz allait toujours, cependant, serrant d'aussi près que possible les zigzags de la contrescarpe, datant de la main et du pied, afin de s'assurer qu'il ne s'en éloignait pas. Soutenu par une force surhumaine, il se sentait en outre guidé par un extraordinaire instinct qui ne pouvait le tromper. Au-delà du bastion se développait la courtine du sud, celle avec laquelle le pont-levis établissait une communication, lorsqu'il n'était pas relevé contre la poterne. A partir de ce bastion, les obstacles semblèrent se multiplier. Entre les énormes rocs qui hérissaient le plateau, suivre la contrescarpe n'était plus praticable. Il fallait s'en éloigner, que l'on se figure un homme cherchant à se reconnaître au milieu d'un champ de carnac dont les dolmens et les menhirs seraient disposés sans ordre, et pas un repère pour se diriger, pas une lueur dans la sombre nuit qui voilait jusqu'au fait du donjon de centrale. Franz allait pourtant se hissant ici sur un bloc énorme qui lui fermait tout passage, la rampant entre les roches, ses mains déchirées aux chardons et aux broussailles, sa tête effleurée par des couples d'orfraie qui s'enfuyaient en jetant leur horrible cri de Cressel. Ah ! Pourquoi la cloche de la vieille chapelle ne sonnait-elle pas alors comme elle avait sonné pour Nick Deck et le docteur ? Pourquoi cette lumière intense qui les avait enveloppées ne s'allumait-elle pas au-dessus des créneaux du donjon ? Il eut marché vers ce son, il eut marché vers cette lueur, comme le marin sur les sifflements d'une sirène d'alarme ou les éclats d'un phare. Non, rien que la profonde nuit limitant la portée de son regard à quelques pas. Cela dure après d'une heure. À la déclivité du sol qui se prononçait sur sa gauche, Franck se sentait qu'il s'était égaré. Peut-être avait-il descendu plus bas que la poterne ? Peut-être s'était-il avancé au-delà du pont-levis ? Il s'arrêta, frappant du pied, se tordant les mains. De quel côté devait-il se diriger ? Quelle rage le prie à la pensée qu'il serait obligé d'attendre le jour. Mais alors qu'il serait vu des gens du bourg ? Il ne pourrait les surprendre. Rodolphe de Gordes se tiendrait sur ses gardes. C'était la nuit. C'était dès cette nuit même qu'il importait de pénétrer dans l'enceinte et Franz ne parvenait pas à s'orienter au milieu de ces ténèbres. Un cri lui échappa, un cri de désespoir. « Stilla ! » s'écria-t-il. « Ma Stilla ! » En était-il à penser que la prisonnière put l'entendre, qu'elle put lui répondre ? Et pourtant, à vingt reprises, il jeta ce nom que lui renvoyèrent les échos du Plessa. Soudain, les yeux de Franz furent impressionnés. Une lueur se glissait à travers l'ombre. Une lueur, assez vive, dont le foyer devait être placé à une certaine hauteur. « Là est le bourg ! Là ! » se dit-il. Et vraiment, par la position qu'elle occupait, cette lueur ne pouvait venir que du donjon en centrale. Étant donné sa surexcitation mentale, Franz n'hésitait pas à croire que c'était la Stilla qui lui montrait cette lumière. Plus de doute, elle l'avait reconnue, au moment où il l'apercevait sur le terre-plein du bastion. Et maintenant, c'était elle qui lui adressait ce signal. C'était elle qui lui indiquait la route pour arriver jusqu'à la poterne. Franz se dirigea vers ce foyer lumineux, dont les classes accroissaient à mesure qu'il s'en rapprochait. Comme il s'était porté trop à gauche sur le plateau d'Orgale, il fut obligé de remonter d'une vingtaine de pas à droite, et après quelques tâtonnements, il retrouva le rebord de la contre-escarpe. La lumière brillait en face de lui, et sa hauteur prouvait bien qu'elle venait de l'une des fenêtres du donjon. Franz allait ainsi se trouver en face des derniers obstacles, insurmontables peut-être. En effet, puisque la poterne était fermée, le pont le vit relevé, il faudrait qu'il se laissa glisser jusqu'aux pieds de la courtine. Puis, que ferait-il devant une muraille qui se dresserait à cinq pieds au-dessus de lui ? Franz avança vers l'endroit où s'appuyait le pont le vit, lorsque la poterne fut ouverte. Le pont le vit était baissé. Sans même prendre le temps de réfléchir, Franz franchit le tablier branlant du pont et mit la main sur la porte. Cette porte s'ouvrit. Franz se précipita sous la voûte obscure, mais à peine avait-il fait quelques pas que le pont le vit se relevait avec fracas contre la poterne. Le comte Franz de Télèque était prisonnier dans le château des Carpathes. fin de la section 12 enregistrée par Stéphanie Section 13 de le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Le château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 13 Les gens du pays Transylvain et les voyageurs qui remontent ou redescendent le col de Vulcane ne connaissent du château des Carpathes que son aspect extérieur. À la respectueuse distance où la crainte arrêtait les plus braves du village de Werst et les environs, ils ne présentent au regard que l'énorme amas de pierre d'un borg en ruine. Mais à l'intérieur de l'enceinte, le borg était-il si délabré qu'on devait le supposer ? Non. À l'abri de ces murs solides, des bâtiments restés intacts, de la vieille forteresse féodale auraient encore pu loger toute une garnison. Vaste salle voûtée, caves profondes, corridors multiples, cours dont l'empièrement disparaissait sous la haute lisse des herbes, réduits souterrains où n'arrivait jamais la lumière du jour, escaliers dérobés dans l'épaisseur des murs, casemates éclairés par les étroites meurtrières de la courtine, donjon centrale à trois étages avec appartements suffisamment habitables couronnés d'une plateforme crénelée entre les diverses constructions de l'enceinte, d'interminables couloirs capricieusement enchevêtrés, montant jusqu'aux terres pleins des bastions, descendant jusqu'aux entrailles de l'infrastructure, ça et là quelques citernes où se recueillaient les eaux pluviales et dont l'excédent s'écoulait vers le torrent du Niade, enfin de longs tunnels, non bouchés comme on le croyait, et qui donnaient accès sur la route du col de Vulcane. Tel était l'ensemble de ce château des Carpathes dont le plan géométral offrait un système aussi compliqué que ceux des labyrinthes de Porcénat, de Lemnos ou de Crète. Tel que Thésée, pour conquérir la fille de Minos, c'était aussi un sentiment intense, irrésistible, qui venait d'attirer le jeune comte à travers les infinis méandres de ce Borg. Y trouverait-il le fil d'Ariane qui servit à guider le héros grec ? Franz n'avait eu qu'une pensée pénétrée dans cette enceinte, et il y avait réussi. Peut-être aurait-il dû se faire cette réflexion, à savoir que le pont-levis, relevé jusqu'à ce jour, semblait s'être expressément rabattu pour lui les vrais passages. Peut-être aurait-il dû s'inquiéter de ce que la poterne venait de se refermer brusquement derrière lui, mais il n'y songeait même pas. Il était enfin dans ce château où Rudolf de Gortz retenait la styla, et il sacrifierait sa vie pour arriver jusqu'à elle. La galerie, dans laquelle Franz s'était élancé, large, haute, à voûte surbaissée, se trouvait plongée alors au milieu de la plus complète obscurité, et son dallage disjoint ne permettait pas d'y marcher d'un pied sûr. Franz se rapprocha de la paroi de gauche, et il la suivit en s'appuyant sur un parement dont la surface salpetrée s'effritait sous sa main. Il n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui de ses pas qui provoquait des résonances lointaines. Un courant tiède, chargé d'un relant de vitusté, le poussait de dos, comme si quelque appel d'air se fût fait à l'autre extrémité de cette galerie. Après avoir dépassé un pilier de pierre qui contrebutait le dernier angle à gauche, Franz se trouva à l'entrée d'un couloir sensiblement plus étroit, rien qu'en étendant les bras, il en touchait le revêtement. Il s'avança ainsi, le corps penché, tâtonnant du pied et de la main, cherchant à reconnaître si ce couloir suivait une direction rectiligne. À deux cents pas environ à partir du pilier d'angle, Franz sentit que cette direction s'infléchissait vers la gauche pour prendre cinquante pas plus loin un sens absolument contraire. Ce couloir revenait-il vers la courtine du Borg ou ne conduisait-il pas au pied du donjon ? Franz essaya d'accélérer sa marche, mais à chaque instant il était arrêté soit par un ressaut du sol contre lequel il se heurtait, soit par un ongle brusque qui modifiait sa direction. De temps en temps, il rencontrait quelque ouverture, trouant la paroi, qui desservait des ramifications latérales. Mais tout était obscur, insondable, et c'est en vain qu'il cherchait à s'orienter au sein de ce labyrinthe. Véritable travail de taupe ! Franz dut rebrousser chemin plusieurs fois, reconnaissant qu'il se fourvoyait dans des impasses. Ce qu'il avait à craindre, c'était qu'une trappe mal fermée céda sous son pied, et le précipita au fond d'une oubliette, dont il n'aurait pu se tirer. Aussi, lorsqu'il foulait quelques panneaux son angle creux, avait-il soin de se soutenir au mur, mais s'avançant toujours avec une ardeur qui ne lui laissait même pas le loisir de la réflexion. Toutefois, puisque Franz n'avait eu encore ni à monter ni à descendre, c'est qu'il se trouvait toujours au niveau des cours intérieurs. Ménager entre les divers bâtiments de l'enceinte, et il y avait une chance que ce couloir aboutît au donjon central, à la naissance même de l'escalier. Incontestablement, il devait exister un mode de communication plus direct entre la poterne et les bâtiments du bourg. Oui, et au temps où la famille de Gordes l'habitait, il n'était pas nécessaire de s'engager à travers ces interminables passages. Une seconde porte, qui faisait face à la poterne, à l'opposé de la première galerie, s'ouvrait sur la place d'Armes, au milieu de laquelle s'élevait le donjon. Mais elle était condamnée, et Franz n'avait pas même pu en reconnaître la place. Une heure s'était passée pendant que le jeune comte allait au hasard des détours, écoutant s'il n'entendait pas quelques bruits lointains, osant crier ce nom de la styla que les échos auraient pu répercuter jusqu'aux étages du donjon. Il ne se décourageait point, et il irait tant que la force ne lui manquerait pas, tant qu'un infranchissable obstacle ne l'obligerait pas à s'arrêter. Cependant, sans qu'il s'en rendit compte, Franz était exténué déjà. Depuis son départ de Werst, il n'avait rien mangé, il souffrait de la faim et de la soif. Son pas n'était plus assuré, ses jambes fléchissaient. Au milieu de cet air humide et des chaux qui traversaient son vêtement, sa respiration était devenue haletante. Son cœur battait précipitamment. Il devait être près de neuf heures, lorsque Franz, en projetant son pied gauche, ne rencontra plus le sol. Il se baissa, et sa main sentit une marche, en contrebas, puis une seconde. Il y avait là un escalier. Cet escalier s'enfonçait dans les fondations du château, et peut-être n'avait-il pas d'issue. Franz n'hésita pas à le prendre, et il en compta les marches, dont le développement suivait une direction oblique par rapport au couloir. 77 marches furent ainsi descendues pour atteindre un second boyau horizontal, qui se perdait en de multiples et sombres détours. Franz marcha ainsi l'espace d'une demi-heure, et, prisé de fatigue, il venait de s'arrêter, lorsqu'un point lumineux apparut à deux ou trois centaines de pieds en avant. D'où provenait cette lueur ? Était-ce simplement quelque phénomène naturel, l'hydrogène d'un feu folet qui se serait enflammé à cette profondeur ? N'était-ce pas plutôt un phallo porté par une des personnes qui habitaient le Borg ? Serait-ce elle ? murmura Franz. Et il lui revint à la pensée qu'une lumière avait déjà paru, comme pour lui indiquer l'entrée du château, lorsqu'il s'était égaré entre les roches du plateau d'Orgale. Si c'était la Stila qui lui avait montré cette lumière à l'une des fenêtres du donjon, n'était-ce pas elle encore qui cherchait à le guider à travers la sinuosité de cette substruction ? À peine un mètre de lui, Franz se courba et regarda, sans faire un mouvement. Une clarté diffuse, plutôt qu'un point lumineux, paraissait amplir une sorte d'hypogée à l'extrémité du couloir. Athessa marcha en rompant, car ses jambes pouvaient à peine le soutenir. C'est à quoi se décida Franz, et, après avoir franchi une étroite ouverture, il tomba sur le seuil d'une crypte. Cette crypte, en bon état de conservation, haute d'une douzaine de pieds, se développait circulairement sur un diamètre à peu près égal. Les nervures de sa voûte, que portaient les chapiteaux de huit piliers ventrus, rayonnaient vers une clé pendentive, au centre de laquelle était enchâssée une ampoule de verre, pleine d'une lumière jaunâtre. En face de la porte, établie entre deux des piliers, il existait une autre porte qui était fermée et dont les gros clous, rouillés à leur tête, indiquaient la place où s'appliquait l'armature extérieure des verrous. Franz se redressa, se traîna jusqu'à cette seconde porte, chercha à en ébranler les loups remontants. Ses efforts furent inutiles. Quelques meubles délabrés garnissaient la crypte. Ici, un lit, ou plutôt un grabat en vieux cœur de chêne, sur lequel étaient jetés différents objets de litterie. Là, un escabeau au pied et tord, une table fixée au mur par des tenons de fer. Sur la table se trouvaient divers stensiles, un large broc rempli d'eau, un plat contenant un morceau de venaison froide, une grosse miche de pain semblable à du biscuit de mer. Dans un coin murmurait une vasque, alimentée par un filet liquide, et dont le trop-plein s'écoulait par une perte ménagée à la base de l'un des piliers. Cette disposition, préalablement prise, n'indiquait-elle pas qu'un hôte était attendu dans cette crypte, ou plutôt un prisonnier dans cette prison ? Le prisonnier était-il donc Franz, et avait-il été attiré par ruse ? Dans le désarroi de ses pensées, Franz, n'en eut pas même le soupçon. Épuisé par le besoin et la fatigue, il dévora les aliments déposés sur la table, il se désaltéra avec le contenu du broc, puis il se laissa tomber en travers de ce lit grossier où un repos de quelques minutes pouvait lui rendre un peu de ses forces. Mais lorsqu'il voulut rassembler ses idées, il lui sembla qu'elle s'échappait comme une eau que sa main aurait voulu retenir. Devrait-il plutôt attendre le jour pour recommencer ses recherches ? Sa volonté était-elle engourdie à ce point qu'il ne fut plus maître de ses actes ? Non, se dit-il. Je n'attendrai pas. Au donjon. Il faut que j'arrive au donjon cette nuit même. Tout à coup, la clarté factice que versait l'ampoule encastrée à la clef de voûte s'éteignit, et la crypte fut plongée dans une complète obscurité. Franz voulut se relever. Il n'y parvint pas, et sa pensée s'endormit, ou, pour mieux dire, s'arrêta brusquement, comme l'aiguille d'une horloge dont le rousseur se casse. Ce fut un sommeil étrange, ou plutôt une torpeur accablante, un absolu anéantissement de l'être, qui ne provenait pas de l'apaisement de l'esprit. Combien de temps avait duré ce sommeil, Franz ne sut le constater, lorsqu'il se réveilla. Sa montre arrêtée ne lui indiquait plus l'heure, mais la crypte était baignée de nouveau d'une lumière artificielle. Franz s'éloça hors de son lit, fit quelques pas du côté de la première porte. Elle était toujours ouverte. Vers la seconde porte, elle était toujours fermée. Il voulut réfléchir, et cela ne se fit pas sans peine. Si son corps était remis des fatigues de la veille, il se sentait la tête à la fois vide et pesante. Combien de temps est-je dormi ? se demanda-t-il. Fait-il nuit ? Fait-il jour ? A l'intérieur de la crypte, il n'y avait rien de changé. Si ce n'est que la lumière avait été rétablie, la nourriture renouvelée, le broc rempli d'une eau claire. Quelqu'un était donc entré pendant que Franz était plongé dans cet accablement torpide. On savait qu'il avait atteint les profondeurs du bourg. Il se trouvait au pouvoir du baron Rodolphe de Gortz. Était-il condamné à ne plus avoir aucune communication avec ses semblables ? Ce n'était pas admissible. Et d'ailleurs, il fuirait, puisqu'il pouvait encore le faire. Il retrouverait la galerie et conduisait à la poterne. Il sortirait du château. Sortir ? Il se souvint alors que la poterne s'était refermée derrière lui. Eh bien, il chercherait à gagner le mur d'enceinte, et par une des embrasures de la courtine, il essaierait de se glisser au dehors. Coute que coûte, il fallait qu'avant une heure, il se fût échappé du bourg. Mais la Stila, renoncerait-il à parvenir jusqu'à elle ? Partirait-il sans l'avoir arrachée à Rodolphe de Gortz ? Oui, et ce dont il n'aurait pu venir à bout, il le ferait avec le concours des agents que Rotsko avait dû ramener de Carlsbourg au village de Werst. On se précipiterait à l'assaut de la vieille enceinte. On fouillerait le bourg de fond en comble. Cette résolution prise, il s'agissait de la mettre à exécution sans perdre un instant. Franz se leva et il se dirigeait vers le couloir par lequel il était arrivé, lorsqu'une sorte de glissement se produisit derrière la seconde porte de la crypte. C'était certainement un bruit de pas qui se rapprochait lentement. Franz vint placer son oreille contre le ventail de la porte et, retenant sa respiration, il écouta. Les pas semblaient se poser à intervalles réguliers, comme s'ils eussent monté d'une marche à une autre. Nul doute qu'il y eut là un second escalier qui reliait la crypte aux cours intérieurs. Pour être prêt à tout événement, Franz tira de sa gaine le couteau qu'il portait à la ceinture et l'emmancha solidement dans sa main. Si c'était un des serviteurs du comte de Gortz qui entrait, il se jetterait sur lui. Il lui arracherait ses clés, il le mettrait hors d'état de le suivre. Puis, s'élançant par cette nouvelle issue, il tenterait d'atteindre le donjon. Si c'était le baron Rodolphe de Gortz et il reconnaîtrait bien l'homme qu'il avait aperçu au moment où la styla tombait sur la scène du San Carlo, il le frapperait sans pitié. Cependant, les pattes s'étaient arrêtées au panier qui formait le seuil extérieur. Franz, ne faisant pas un mouvement, attendait que la porte s'ouvrie. Elle ne s'ouvrit pas et une voix d'une douceur infinie arriva jusqu'au jeune comte. C'était la voix de la styla, oui, mais sa voix un peu affaiblie avec toutes ses inflexions, son charme inexprimable, ses caressantes modulations, admirable instrument de cet art merveilleux qui semblait être mort avec l'artiste. Et la styla répétait la plaintive mélodie qui avait bercé le rêve de Franz lorsqu'il sommeillait dans la grande salle de l'auberge de Werst. ce chant pénétrait France jusqu'au plus profond de son âme. Il l'aspirait, il le buvait comme une liqueur divine, tandis que la styla semblait l'inviter à la suivre, répétant andiamo mio cuoro andiamo et pourtant la porte ne s'ouvrait pas pour lui livrer passage. Ne pourrait-il donc arriver jusqu'à la styla, la prendre entre ses bras, l'entraîné hors du borgue ? « Stila, ma styla ! » s'écria-t-il. Et il se jeta sur la porte, qui résista à ses efforts. Déjà, le chant semblait s'affaiblir, la voix s'éteindre, les pas s'éloignés. Franz, agenouillé, cherchait à ébranler les aies, se déchirant les mains aux ferrures, appelant toujours la styla, dont la voix ne s'entendait presque plus. C'est alors qu'une effroyable pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. « Folle ! » s'écria-t-il. « Elle est folle ! » « Puisqu'elle ne m'a pas reconnue, puisqu'elle n'a pas répondu, depuis cinq ans, enfermée ici, au pouvoir de cet homme. » « Ma pauvre Stila ! » « Sa raison s'est égarée. » Alors, il se releva, les yeux hagards, les gestes désordonnés, la tête en feu. « Moi aussi, je sens que ma raison s'égare. » répétait-il. « Je sens que je vais devenir fou, fou comme elle. » Il allait et venait à travers la crypte avec les bons d'un fauve dans sa cage. « Non ! » répéta-t-il. « Non ! Il ne faut pas que ma tête se perde. Il faut que je sorte du bourg. J'en sortirai. » Et il s'élança vers la première porte. Elle venait de se fermer sans bruit. Franz ne s'en était pas aperçu pendant qu'il écoutait la voix de la Stila. Après avoir été emprisonné dans l'enceinte de Bourg, il était maintenant emprisonné dans la crypte. enregistré par Stéphanie le château des Carpathes par Jules Verne chapitre XIV Franz était atterré. Ainsi qu'il avait pu le craindre, la faculté de réfléchir, la compréhension des choses, l'intelligence nécessaire pour en déduire les conséquences, lui échappaient peu à peu. Le seul sentiment qui persistait en lui, c'était le souvenir de la Stila. C'était l'impression de ce chant que les échos de cette sombre crypte ne lui renvoyaient plus. Avait-il, donc, été le jouet d'une illusion ? Non, mille fois non. C'était bien la Stila qu'il avait entendue tout à l'heure, et c'était bien elle qu'il avait vue sur le bastion du château. Alors cette pensée le reprit. Cette pensée qu'elle était privée de raison, et ce coup horrible le frappa comme s'il venait de la perdre une seconde fois. Fole, se répéta-t-il. Oui, folle, puisqu'elle n'a pas reconnu ma voix, puisqu'elle n'a pas pu répondre. Fole, folle ! Et cela n'était que trop vraisemblable. Ah ! S'il pouvait l'arracher de ce bourg, l'entraîner au château de Krajowa, se consacrer tout entier à elle. Ses soins, son amour, sauraient bien lui rendre la raison. Voilà ce que disait Franz, en proie à un effrayant délire, et plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il eût repris possession de lui-même. Il essayait alors de raisonner froidement, de se reconnaître dans le chaos de ses pensées. Il faut m'enfuir d'ici, se dit-il. Comment ? Dès qu'on rouvrira cette porte. Oui, c'est pendant mon sommeil que l'on vient renouveler ses provisions. J'attendrai. Je feindrai de dormir. Un soupçon lui vint alors. C'est que l'eau du broc devait renfermer quelques substances soporifiques. S'il avait été plongé dans ce lourd sommeil, dans ce complet anéantissement dont la durée lui échappait, c'était pour avoir bu de cette eau. Eh bien, il n'en boirait plus. Il ne toucherait même pas aux aliments qui avaient été déposés sur cette table. Un des gens du bourg ne tarderait pas à rentrer. Et bientôt ? Bientôt ? Qu'en savait-il ? En ce moment, le soleil montait-il vers le zénith ou s'abaissait-il sur l'horizon ? Faisait-il jour ou nuit ? Aussi francs se cherchait-il à surprendre le bruit d'un pas qui se fut approché de l'une ou de l'autre porte. Mais aucun bruit n'arrivant jusqu'à lui, il rampait le long des murs de la crypte, la tête brûlante, l'œil égaré, l'oreille bourdonnante, la respiration haletante sous l'oppression d'une atmosphère alourdie qui se renouvelait à peine à travers le joint des portes. Soudain, à l'angle de l'un des piliers de droite, il sentit un souffle plus frais arriver à ses lèvres. En cet endroit existait-il donc une ouverture par laquelle pénétrait un peu de l'air du dehors ? Oui, il y avait un passage qu'on ne soupçonnait pas sous l'ombre du pilier. Se glisser entre les deux parois, se diriger vers une assez vague clarté qui semblait venir d'en haut, c'est ce que le jeune comte eût fait en un instant. Là s'arrondissait une petite cour, large de cinq à six pas, dont les murailles s'élevaient d'une centaine de pieds. On eût dit le fond d'un puits qui servait de préau à cette cellule souterraine et par lequel tombait un peu d'air et de clarté. Franz put s'assurer qu'il faisait jour encore. À l'orifice supérieur de ce puits se dessinait un angle de lumière, oblique au niveau de la margelle. Le soleil avait accompli au moins la moitié de sa course diurne, car cet angle lumineux tendait à se rétrécir. Il devait être environ cinq heures du soir. De là cette conséquence, c'est que le sommeil de Franz se serait prolongé pendant au moins quarante heures. Et il ne douta pas qu'il n'eût été provoqué par une boisson soporifique. Or, comme le jeune comte Hérodzko avait quitté le village de Werst l'avant-veille, c'était la journée du 13 qui allait s'achever. Si humide que fut l'air au fond de cette cour, Franz l'aspira à plein poumon et se sentit un peu soulagé. Mais s'il avait espéré qu'une évasion serait possible par ce long tube de pierre, il fut vite détrompé. Tenter de s'élever le long de ses parois, qui ne présentaient aucune saillie, était impraticable. Franz revint à l'intérieur de la crypte, puisqu'il ne pouvait s'enfuir que par l'une des deux portes, il voulut se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait. La première porte, par laquelle il était arrivé, était très solide, très épaisse, et devait être maintenue extérieurement par des verrous engagés dans une gâche de fer. Donc, inutile d'essayer d'enforcer les vanteaux. La seconde porte, derrière laquelle s'était fait entendre la voix de la Stila, semblait moins bien conservée. Les planches étaient pourries par endroits. Peut-être ne serait-il pas trop difficile de se frayer passage de ce côté. « Oui, c'est par là, c'est par là ! » se dit Franz, qui avait repris son sang-froid. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, car il était probable que quelqu'un entrerait dans la crypte, dès qu'on le supposerait endormi sous l'influence de la boisson somnifère. Le travail marcha plus vite qu'il n'aurait pu l'espérer, la moisissure ayant rongé le bois autour de l'armature métallique qui retenait les verrous contre l'embrasure. Avec son couteau, Franz parvint à en détacher la partie circulaire, opérant presque sans bruit, s'arrêtant parfois, prêtant l'oreille, s'assurant qu'il n'entendait rien au dehors. Trois heures après, les verrous étaient dégagés, et la porte s'ouvrait en grinçant sur ses gonds. Franz regagna alors la petite cour, afin de respirer un air moins étouffant. En ce moment, l'angle lumineux ne se découpait plus à l'orifice du puits, preuve que le soleil était déjà descendu au-dessous du Redzietza. La cour se trouvait plongée dans une obscurité profonde. Quelques étoiles brillaient à l'ovale de la margelle, comme si on les eût regardées par le tube d'un long télescope. De petits nuages s'en allaient lentement, au souffle intermittent de ces brises qui mollissent avec la nuit. Certaines teintes de l'atmosphère indiquaient aussi que la lune, à demi-pleine encore, avait dépassé l'horizon des montagnes de l'Est. Il devait être à peu près neuf heures du soir. Franz se rentra pour prendre un peu de nourriture et se désaltérer à l'eau de la vasque, ayant d'abord renversé celle du broc. Puis, fixant son couteau à sa ceinture, il franchit la porte qu'il repoussa derrière lui. Et peut-être, maintenant, allait-il rencontrer l'infortuné Stila, errant à travers ses galeries souterraines. A cette pensée, son cœur battait à se rompre. Dès qu'il eut fait quelques pas, il heurta une marche. Ainsi qu'il l'avait pensé, là commençait un escalier, dont il compta les degrés en le montant, soixante seulement, au lieu des soixante-dix-sept qu'il avait dû descendre pour arriver au seuil de la crypte. Il s'en fallait donc que de quelques huit pieds qu'il fût revenu au niveau du sol. N'imaginant rien de mieux, d'ailleurs, que de suivre l'obscur corridor dont ses deux mains étendues frôlaient les parois, il continua d'avancer. Une demi-heure s'écoula, sans qu'il eût été arrêté ni par une porte ni par une grille. Mais de nombreux coups de l'avaient empêché de reconnaître sa direction par rapport à la courtine qui faisait face au plateau d'Orgale. Après une halte de quelques minutes, pendant lesquelles il reprit haleine, Franz se remit en marche et il semblait que ce corridor fût interminable quand un obstacle l'arrêta. C'était la paroi d'un mur de briques. En tâtant à diverses hauteurs, sa main ne rencontra pas la moindre ouverture. Il n'y avait aucune issue de ce côté. Franz ne put retenir un cri. Tout ce qu'il avait conçu d'espoir se brisait contre cet obstacle. Ses genoux fléchirent, ses jambes se dérobèrent, il tomba le long de la muraille. Mais, au niveau du sol, la paroi présentait une étroite crevasse, dont les briques lisses jointes adhéraient à peine et s'ébranlaient sous les doigts. « Par là ! Oui, par là ! » s'écria Franz. Et il commençait à enlever les briques une à une lorsqu'un bruit se fit entendre de l'autre côté. Franz s'arrêta. Le bruit n'avait pas cessé, et en même temps, un rayon de lumière arrivait à travers la crevasse. Franz regarda. Là était la vieille chapelle du château. À quel lamentable état de délabrement le temps et l'abandon l'avaient réduite. Une voûte à demi effondrée, dont quelques nervures se raccordaient encore sur des piliers gibeux, deux ou trois arceaux de style ogival menaçant ruines. Un fenestrage disloqué où se dessinait de frais le menot du gothique flamboyant. Ça et là, un marbre poussiéreux sous lequel dormait quelque ancêtre de la famille de Gortz. Au fond du chevet, un fragment d'autel dont le retable montrait des sculptures égratinées. Puis, un reste de la toiture coiffant le dessus de l'abside qui avait été épargné par les rafales. Enfin, au fait du portail, le campanil branlant, d'où pondait une corde jusqu'à terre. La corde de cette cloche, qui tintait quelquefois à l'inexprimable épouvante des gens de Werst attardés sur la route du col. Dans cette chapelle, déserte depuis si longtemps, ouverte aux intempéries du climat des Carpathes, un homme venait d'entrer, tenant à la main un fanal dont la clarté mettait sa face en pleine lumière. Franz reconnut aussitôt cet homme. C'était orphanique, cet excentrique dont le baron faisait son unique société pendant son séjour dans les grandes villes italiennes, cet original que l'on voyait passer à travers les rues, gesticulant et se parlant à lui-même, ce savant incompris, cet inventeur toujours à la poursuite de quelques chimères, et qui mettait certainement ses inventions au service de Rodolphe de Gortz. Si donc Franz avait pu conserver jusque-là quelques doutes sur la présence du baron au château des Carpathes, même après l'apparition de la Stila, ce doute se fut changé en certitude, puisqu'Orphanique était là devant ses yeux. Qu'avait-il à faire dans cette chapelle en ruine à cette heure avancée de la nuit? Franz essaya de s'en rendre compte, et voici ce qu'il vit assez distinctement. Orphanique, courbé vers le sol, venait de soulever quelques cylindres de fer auxquels il attachait un fil, qui se déroulait d'une bobine déposée dans un coin de la chapelle, et telle était l'attention qu'il apportait à ce travail qu'il n'eût pas même aperçu le jeune comte si celui-ci avait été à même de s'approcher. Ha! Pourquoi la crevasse que Franz avait entrepris d'élargir n'était-elle pas suffisante pour lui livrer passage? Il serait entré dans la chapelle, il se serait précipité sur Orphanique, il l'aurait obligé à le conduire au donjon. Mais peut-être était-il heureux qu'il fût hors d'état d'un girassi, car, en cas que sa tentative eût échoué, le baron de Gortz lui aurait fait payer de sa vie les secrets qu'il venait de découvrir. Quelques minutes après l'arrivée de Orphanique, un autre homme pénétra dans la chapelle. C'était le baron Rodolphe de Gortz. L'inoubliable physionomie de ce personnage n'avait pas changé. Il ne semblait même pas avoir vieilli, avec sa figure pâle et longue que le fanal éclairait de bas en haut, ses longs cheveux grisonnants rejetés en arrière, son regard étincelant jusqu'au fond de ses noires orbites. Rodolphe de Gortz s'approcha pour examiner le travail dont s'occupait Orphanique. Et voici les propos qui furent échangés d'une voix brève entre ces deux hommes. Sous-titrage Section 15 de Le Château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpates par Jules Verne Chapitre 15 Le raccordement de la chapelle est-il terminé Orphanique ? Je viens de l'achever. Tout est préparé dans les casemates des bastions ? Tout. Maintenant, les bastions et la chapelle sont directement reliés au donjon ? Ils le sont. Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous échapper ? Nous l'aurons. A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulcan était libre ? Il l'est. Il y eut alors quelques instants de silence tandis que Orphanique, ayant repris son fanal, en projetait la clarté à travers les profondeurs de la chapelle. Ah ! Mon vieux Burg, s'écria le baron, tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. Et Rodolphe de Gordes prononça ces mots d'un ton qui fut frémir le jeune au comte. « Vous avez entendu ce qui se disait à Verst ? » demanda-t-il à Orphanique. Il y a 50 minutes, le fil m'a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge du roi Mathias. Est-ce que l'attaque est pour cette nuit ? Non, elle ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. Depuis quand, ce Rotsko est-il revenu à Wertz ? Depuis deux heures, avec les agents de la police qu'il a ramenés de Carlsbourg. Eh bien, puisque le château ne peut plus se défendre, répéta le baron de Gordes, du moins écrasera-t-il sous ces débris ce Franz de Telek et tous ceux qui lui viendront en aide. Puis, au bout de quelques moments, « Et ce fil, Orphanique ? » reprit-il. « Il ne faut pas que l'on puisse jamais savoir qu'il établissait une communication entre le château et le village de Verst. » « On ne le saura pas. Je détruirai ce fil. » À notre avis, je leur ai venu de donner une explication de certains phénomènes qui se sont produits au cours de ce récit et dont l'origine ne devrait pas tarder à être révélée. À cette époque, nous ferons très particulièrement remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité, qui est à juste titre considérée comme l'âme de l'univers, avait été poussé au dernier perfectionnement. L'illustre Edison et ses disciples avaient parachevé leur œuvre. Entre autres appareils électriques, le téléphone fonctionnait alors avec une précision si merveilleuse que les sons recueillis par les plaques arrivaient librement à l'oreille sans l'aide de cornée. Ce qui se disait, ce qui se chantait, ce qui se murmurait même, on pouvait l'entendre quelle que fût la distance. Et deux personnes, séparées par des milliers de lieux, causées entre elles, comme si elles eussent étaient en face l'une de l'autre. Depuis bien des années déjà, Orphanique, l'inséparable du baron Rodolphe de Gortz, était, en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais on le sait, ces admirables découvertes n'avaient pas été accueillies comme elles le méritaient. Le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou au lieu d'un homme de génie dans son art. De là, cette implacable haine que l'inventeur ait conduit et rebuté avait voué à ses semblables. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz rencontra Orphanique, talonné par la misère. Il encouragea ses travaux, il lui ouvrit sa bourse et, finalement, il se l'attacha à la condition toutefois que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions et qu'il serait seul à en profiter. Au total, ces deux personnages, originaux et maniaques, chacun à sa façon, étaient bien de nature à s'entendre. Ainsi, depuis leur rencontre, ne se séparèrent-ils plus, pas même lorsque le baron de Gortz suivait la Stia à travers toutes les villes de l'Italie. Mais tandis que le mélomane s'enivrait du champ de l'incomparable artiste, Orphanique, ne s'occupait que de compléter les découvertes réalisées par les électriciens pendant ces dernières années à perfectionner leurs applications à en tirer les plus extraordinaires aux effets. Après les incidents qui terminèrent la carrière dramatique de la Stia, le baron de Gortz disparut sans que l'on pût savoir ce qu'il était devenu. Or, en quittant Naples, c'était au château des Carpathes qu'il était allé se réfugier, accompagné de Orphanique, très satisfait de s'y enfermer avec lui. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux burgue, l'intention du baron de Gortz était qu'aucun habitant du pays ne put soupçonner ce retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Il va sans dire qu'Orphanique et lui avaient le moyen d'assurer très suffisamment la vie matérielle dans le château. En effet, il existait une communication secrète avec la route du col de Vulcan et c'est par cette route qu'un homme sûr, un ancien serviteur du baron que nul ne connaissait, introduisait à date fixe tout ce qui était nécessaire à l'existence du baron Rodolphe et de son compagnon. En réalité, ce qui restait du burgue et notamment le château central était moins délabré qu'on ne le croyait et même plus habitable qu'on ne l'exigeait des besoins de ses hôtes. Ainsi, pourvu de tout ce qu'il fallait pour ses expériences, Orphanique put-il s'occuper de ses prodigieux travaux dont la physique et la chimie lui fournissaient des éléments. Et alors, l'idée lui vant de les utiliser en vue d'éloigner les importuns. Le baron de Gortz accueillait la proposition avec empressement et Orphanique installa une machinerie spéciale destinée à épouvanter le pays en introduisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais en premier lieu, il importait au baron de Gortz des tenus au courant de ce qui se disait au village le plus rapproché. Y avait-il donc un moyen d'entendre causer les gens sans qu'ils puissent s'en douter ? Oui, si l'on réussissait à établir une communication téléphonique entre le château et cette grande salle de l'auberge de roi Matthias où les notables de Verst avaient l'habitude de se réunir chaque soir. C'est ce que Orphanique effectua non moins adroitement que secrètement dans les conditions les plus simples. Un fil de cuivre revêtu de sa gaine isolante et dont un bout remontait au premier étage du donjon fut déroulé sous les eaux du Niade jusqu'au village de Verst. Ce premier travail accompli Orphanique se donnant pour un touriste vint passer une nuit au roi Matthias afin de raccorder ce fil à la grande salle de l'auberge. On le comprend il ne lui fut pas difficile de ramener l'extrémité plongée dans le lit du torrent à la hauteur de cette fenêtre de la façade postérieure qui ne s'ouvrait jamais. Puis ayant placé un appareil téléphonique que cachait l'épée fouillie du feuillage il y rattacha le fil. Or cet appareil étant merveilleusement disposé pour émettre comme pour recueillir les sons il s'en suivit que le baron de Gorce pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Matthias et y faire entendre aussi tout ce qui lui convenait. Durant les premières années la tranquillité du Burg ne fut aucunement troublée. La mauvaise réputation dont il jouissait suffisait à en écarter les habitants de Verst. D'ailleurs, on le savait abandonné depuis la mort des derniers serviteurs de la famille. Mais un jour, à l'époque où commence ce récit, la lunette du berger Frick permet d'apercevoir une fumée qui s'échappait de l'une des cheminées du donjon. À partir de ce moment, les commentaires reprirent de plus belle et l'on sait ce qui en résulta. C'est alors que la communication téléphonique fut utile puisque le baron de Gorce et Orphanique purent être tenus au courant de tout ce qui se passait à Verst. C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nick Deck de se rendre au Burg. Et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain entendre dans la salle du roi Matthias pour l'en détourner. Dès lors, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution malgré cette menace, le baron de Gorce décida-t-il de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie de Orphanique, qui était toujours prête à fonctionner, produisit une série de phénomènes purement physiques des natures à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Cloche tintant au campanile de la chapelle, projection d'intenses flammes mélangées de sel marin qui donnaient à tous les objets une apparence spectrale, formidable sirène où l'air comprimé s'échappait en mugissement épouvantable, silhouette photographique de monstres projetées au moyen de puissants réflecteurs, plaques disposées entre les herbes du fossé de l'enceinte et mises en communication avec des piles dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées, enfin, des charges électriques lancées des batteries du laboratoire et qui avaient renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis. Ainsi que le baron de Gortz le pensait, après l'apparition de ses inexplicables prodiges, après la tentative de Nikdek qui avait si mal tourné, la terreur fut au comble et, ni pour l'or ni pour l'argent, personne n'eût voulu s'approcher, même à deux bons milles, de ce château des Carpathes, évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Gortz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franck de Telleck arriva au village de Verst. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit Maître Gortz et les autres, sa présence à l'auberge du roi Mathias fut aussitôt signalée par le fil du niade. La haine du baron de Gortz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franz de Telleck était dans ce village à quelques milles du Burg, mais voilà que devant les notables, ils raillaient leurs absurdes superstitions. Ils démolissaient cette répulation fantastique qui protégeait le château des Carpathes. Ils s'engageaient même à prévenir les autorités de Carlsburg afin que la police vint mettre à néant toutes ces légendes. Aussi, le baron de Gortz résolut-il d'attirer Franz de Telleck dans le Burg. Et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stia, envoyée à l'auberge du roi Matthias par l'appareil téléphonique, avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière montée à une des fenêtres du donjon l'avait guidée vers la poterne qui s'était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte, éclairée électriquement, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante entre les murs de cette cellule où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait dans un sommeil léthargique dans cette prison enfouie sous les profondeurs du burgue et dont la porte s'était refermée sur lui, Franz de Telleck était au pouvoir du baron de Gortz et le baron de Gortz comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Tels étaient les résultats obtenus par cette collaboration mystérieuse de Rudolf de Gortz et de son complice Orphanique. Mais, à son extrême dépit, le baron savait que l'éveil avait été donnée par Rotsko qui, n'ayant point suivi son maître à l'intérieur du château, avait prévenu les autorités de Carlsbourg. Une escouette d'agents était arrivée au village de Verst et le baron de Gortz allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, comment Orphanique et lui parviendrait-il à se défendre contre une troupe nombreuse ? Les moyens employés contre Nick Deck et le docteur Patak seraient insuffisants car la police ne croit guère aux interventions diaboliques. Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le Burg de fond en comble et ils n'attendaient plus que le moment d'agir. un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de dynamite qui avait été enterré sous le donjon, les bastions, la vieille chapelle et l'appareil destiné à lancer ce courant devait laisser au baron de Gortz et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col de Vulcan. Puis, après l'explosion dont le jeune comte et nombre de ceux qui auraient escaladé l'enceinte du château seraient les victimes, tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. Ce qu'ils venaient d'entendre de cette conversation avait donné à France l'explication des phénomènes du passé. Ils savaient maintenant qu'une communication téléphonique existait entre le château des Carpathes et le village de Verst. Ils n'ignoraient pas non plus que le Burg allait être anéanti dans une catastrophe qui lui coûterait la vie et serait fatale aux agents de la police amenés par Otsco. Ils savaient enfin que le baron de Gortz et Orphanik auraient le temps de fuir. Fuir en entraînant la stia inconsciente. Ah ! Pourquoi France ne pouvait-il forcer l'entrée de la chapelle se jeter sur ces deux hommes ? Il les aurait terrassés. Il les aurait frappés. Il les aurait mis hors d'état de nuire. Il aurait pu empêcher l'effroyable ruine. Mais ce qui était impossible en ce moment ne le serait peut-être pas après le départ du baron. Lorsque tous deux auraient quitté la chapelle, France, se jetant sur leurs traces, les poursuivrait jusqu'au donjon. Et, Dieu aidant, ils feraient justice. Le baron de Gortz et Orphanik étaient déjà au fond du chevet. France ne les perdait pas du regard. Par quelle issue allait-il sortir ? Serait-ce une porte donnant sur l'une des cours de l'enceinte ou quelques couloirs intérieurs qui devaient raccorder la chapelle avec le donjon ? Car il semblait que toutes les constructions du Burg communiquaient entre elles. Peu importait si le jeune comte ne rencontrait pas un obstacle qu'il ne pourrait franchir. En ce moment, quelques paroles furent encore échangées entre le baron de Gortz et Orphanik. Il n'y a plus rien à faire ici ? Rien. Alors, séparons-nous. Votre intention est toujours que je vous laisse seul dans le château ? Oui, Orphanik, et partez à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. Mais vous... Je ne quitterai le Burg qu'au dernier instant. Il est bien convenu que c'est à Mistrise que je dois aller vous attendre ? A Mistrise. Restez donc, baron Rodolphe, et restez seul puisque c'est votre volonté. Oui, car je veux l'entendre. Je veux l'entendre encore une fois pendant cette dernière nuit que j'aurai passé au château des Carpathes. Quelques instants encore et le baron de Gortz, avec Orphanik, avait quitté la chapelle. Bien que le nom de la Stille n'eût pas été prononcé dans cette conversation. Franz l'avait compris. C'était d'elle que venait de parler Rodolphe de Gortz. Fin du chapitre 15 Enregistré par Isade quelque part en France Section 16 2 Le château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le château des Carpathes par Jules Verne chapitre 16 Le désastre était imminent. Franz ne pouvait le prévenir qu'en mettant le baron de Gortz hors d'état d'exécuter son projet. Il était alors onze heures du soir. Ne craignant plus d'être découvert, Franz reprit son travail. Les briques de la paroi se détachaient assez facilement et son épaisseur était telle qu'une demi-heure s'écoula avant que l'ouverture fût assez large pour lui livrer passage. Dès que Franz eut mis le pied à l'intérieur de cette chapelle ouverte à tous les vents, il se sentit ranimé par l'air du dehors. À travers les déchirures de la nef et l'embrasure des fenêtres, le ciel laissait voir de légers nuages chassés par la brise. Ça et là apparaissaient quelques étoiles que faisaient pâlir l'éclat de la lune montant sur l'horizon. Il s'agissait de trouver la porte qui s'ouvrait au fond de la chapelle et par laquelle le baron de Gortz et Orphanique était sorti. C'est pourquoi, ayant traversé la nef obliquement, Franz s'avança vers le chevet. En cette partie très obscure où ne pénétraient pas les rayons lunaires, son pied se heurtait à des débris de tombe et aux fragments détachés de la voûte. Enfin, à l'extrémité du chevet, derrière le retable de l'hôtel, près d'une sombre encoignure, Franz sentit une porte vermoulue céder sous sa poussée. Cette porte s'ouvrait sur une galerie qui devait traverser l'enceinte. C'est par là que le baron de Gortz et Orphanique était entré dans la chapelle et c'était par là qu'il venait d'en sortir. Dès que Franz fut dans la galerie, il se trouva de nouveau au milieu d'une complète obscurité. Après nombre de détours, sans avoir eu ni à monter ni à descendre, il était certain de s'être maintenu au niveau des cours intérieurs. Une demi-heure plus tard, l'obscurité parut être moins profonde. Une demi-clarté se glissait à travers quelques ouvertures latérales de la galerie. Franz put marcher plus rapidement et il déboucha dans une large casemate ménagée sous ce terre-plein du bastion qui flanquait l'angle gauche de la courtine. Cette casemate était percée d'étroites meurtrières par lesquelles pénétraient les rayons de la lune. À l'opposé, il y avait une porte ouverte. Le premier soin de Franz fut de se placer devant une des meurtrières afin de respirer cette fraîche brise de la nuit durant quelques secondes. Mais au moment où il allait se retirer, il crut apercevoir deux ou trois ombres qui se mouvaient à l'extrémité inférieure du plateau d'Orgale éclairée jusqu'au sombre massif de la sapinière. Franz regarda. Quelques hommes allaient et venaient sur ce plateau un peu en avant des arbres, sans doute des agents de Carlsbourg ramenés par Rothschkau. S'étaient-ils donc décidés à opérer de nuit dans l'espoir de surprendre les hôtes du château ou attendaient-ils en cet endroit les premières lueurs de l'aube ? Quel effort Hans dut faire sur lui-même pour retenir le cri prêt à lui échapper pour ne pas appeler Rothschkau qui aurait bien su entendre et reconnaître sa voix. Mais ce cri pouvait arriver jusqu'au donjon et avant que les agents eussent escaladé l'enceinte, Rodolphe de Gortz aurait le temps de mettre son appareil en activité et de s'enfuir par le tunnel. Franz parvint à se maîtriser et s'éloigna de la meurtrière. Puis, la casemate traversée, il franchit la porte et continua de suivre la galerie. Cinq cents pas plus loin, il arriva au seuil d'un escalier qui se déroulait dans l'épaisseur du mur. Était-il enfin au donjon qui se dressait au milieu de la place d'armes ? Il avait lieu de le croire. Cependant, cet escalier ne devait pas être l'escalier principal qui accédait aux divers étages. Il ne se composait que d'une suite d'échelons circulaires disposés comme les filets d'une vis à l'intérieur d'une cage étroite et obscure. Franz monta son bruit, écoutant, mais n'entendant rien. Et, au bout d'une vingtaine de marches, il s'arrêta sur un palier. Là, une porte s'ouvrait, attenant à la terrasse dont le donjon était entouré à son premier étage. Franz se glissa le long de cette terrasse et en prenant le soin de s'abriter derrière le parapet, il regarda dans la direction du plateau d'Orgale. Plusieurs hommes apparaissaient encore au bord de la sapinière et rien n'indiquait qu'il voulut se se rapprocher du burgue. Décidé à rejoindre le baron de Gortz avant qu'il se fût enfui par le tunnel du col, Franz contourna l'étage et arriva devant une autre porte où la vis de l'escalier reprenait sa révolution ascendante. Il mit le pied sur la première marche, appuya ses deux mains aux parois et commença à monter. Toujours même silence. L'appartement du premier étage n'était point habité. Franz se hâta d'atteindre les paliers qui donnaient accès aux étages supérieurs. Lorsqu'il eut atteint le troisième palier, son pied ne rencontra plus de marche. là se terminait l'escalier qui desservait l'appartement le plus élevé du donjon, celui qui couronnait la plateforme crénelée où flottait autrefois l'étendard des barons de Gortz. La paroi, à gauche du palier, était percée d'une porte fermée en ce moment. À travers le trou de la serrure, dont la clé était en dehors, filtrait un vif rayon de lumière. Franz écouta et ne perçut aucun bruit à l'intérieur de l'appartement. En appliquant son œil à la serrure, il ne distingua que la partie gauche d'une chambre qui était très éclairée, la partie droite étant plongée dans l'ombre. Après avoir tourné la clé doucement, Franz poussa la porte. Une salle spacieuse occupait tout cet étage supérieur du donjon. Sur ses murs circulaires s'appuyait une voûte à caissons dont les nervures, en se rejoignant au centre, se fondaient en un lourd pendentif. Des tentures épaisses d'anciennes tapisseries à personnages recouvraient ses parois. Quelques vieux meubles, bahus, dressoirs, fauteuils, escabeaux, la meublaient assez artistement. Aux fenêtres, pendaient des pérideaux qui ne laissaient rien passer au dehors de la clarté intérieure. Sur le plancher, se développait un tapis de haute laine sur lequel s'amortissaient les pas. L'arrangement de la salle était au moins bizarre et, en y pénétrant, Franz se fût surtout frappé du contraste qu'elle offrait suivant qu'elle était bénie dans l'ombre ou la lumière. À droite de la porte, le fond disparaissait au milieu d'une profonde d'obscurité. À gauche, au contraire, une estrade dont la surface était drapée d'étoffes noires recevait une puissante lumière due à quelque appareil de concentration placé en avant et de manière à ne pouvoir être aperçu. À une dizaine de pieds de cette estrade, dont il était séparé par un écran à hauteur d'appui, se trouvait un antique fauteuil à long dossier que l'écran entourait d'une sorte de pénombre. Près du fauteuil, une petite table recouverte d'un tapis supportait une boîte rectangulaire. Cette boîte, longue de douze à quinze pouces, large de cinq à six dont le couvercle incrusté de pierreries était relevé, contenait un cylindre métallique. Dès son entrée dans la salle, Franz s'aperçut que le fauteuil était occupé. Là, en effet, il y avait une personne qui gardait une complète immobilité, la tête renversée contre le dos du fauteuil, les paupières closes, le bras droit étendu sur la table, la main appuyée sur la partie antérieure de la boîte. C'était Rodolphe de Gortz. Était-ce donc pour s'abandonner au sommeil que le baron avait voulu passer cette dernière nuit à l'extrême étage du vieux donjon ? Non, cela ne pouvait être, d'après ce que Franz lui avait entendu dire à Orphanik. Le baron de Gortz était seul dans cette chambre, d'ailleurs, et, conformément aux ordres qu'il avait reçus, il n'était pas douteux que son compagnon ne se fût déjà enfui par le tunnel. Et la Stilla, Rodolphe de Gortz n'avait-il pas dit aussi qu'il voulait l'entendre une dernière fois dans ce château des Carpathes avant qu'il n'eût été détruit par l'explosion ? Et pour quelle autre raison aurait-il regagné cette salle où elle devait venir chaque soir l'énivrer de son champ ? Où était donc la Stilla ? Franz ne la voyait ni ne l'entendait. Après tout, qu'importe, maintenant que Rodolphe de Gortz était à la merci du jeune comontant, Franz serait bien le contraindre à parler. Mais, étant donné l'état de surexcitation où il se trouvait, n'allait-il pas se jeter sur cet homme qu'il haïssait comme il en était haï qui lui avait enlevé la Stilla ? La Stilla, vivante et folle, folle par lui, et le frappait ! Franz vint se poster derrière le fauteuil. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour saisir le baron de Gortz et, le sang aux yeux, la tête perdue, il levait la main. Soudain, la Stilla apparut. Franz laissa tomber son couteau sur le tapis. La Stilla était debout sur l'estrade, en pleine lumière. sa chevelure dénouée, ses bras tendus, admirablement belles dans son costume blanc de l'Angélika d'Orlando, tel qu'elle s'était montrée sur le bastion du Burga. Ses yeux, fixés sur le jeune comte, le pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Il était impossible que Franz ne fût pas vue d'elle. Et pourtant, la Stilla ne faisait pas un geste pour l'appeler. Elle n'en trouverait pas les lèvres pour lui parler. Hélas, elle était folle. Franz allait s'avancer sur l'estrade pour la saisir entre ses bras, pour l'entraîner au dehors. La Stilla venait de commencer à chanter. Sans quitter son fauteuil, le baron de Gortz s'était penché vers elle. Au paroxysme de l'extase, le dilettante respirait cette voix comme un parfum. Il la buvait comme une liqueur divine. Tel il était autrefois aux représentations des théâtres d'Italie, tel il était alors au milieu de cette salle, dans une solitude infinie, au sommet de ce donjon qui dominait la campagne transsylvaine. Oui, la Stilla chantait. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. C'était comme un souffle exhalant de ses lèvres qui semblait être immobile. Mais, si la raison l'avait abandonnée, du moins, son âme d'artiste lui était-elle restée toute entière. Franz, lui aussi, s'énivrait du charme de cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis cinq longues années. Il s'absorbait dans l'ardente contemplation de cette femme qu'il croyait ne jamais revoir et qui était là, vivante, comme si quelque miracle le ressuscitait à ses yeux. Et ce chant de la Stilla, n'était-ce pas, entre tous, celui qui devait faire vibrer plus vivement, au cœur de France, les cordes du souvenir ? Oui, il avait reconnu le final de la tragique scène d'Orlando, ce final où l'âme de la cantatrice s'était brisée sur cette dernière phrase. Innamorata, miocure trémante, voglio morir. Franz la suivait, note par note, cette phrase ineffable. Il se disait qu'elle ne serait pas interrompue, comme elle l'avait été sur le théâtre San Carlo. Non, elle ne mourrait pas entre les lèvres de la Stilla, comme elle était morte à sa représentation d'adieu. Franz ne respirait plus. Toute sa vie était attachée à ce chant. Encore quelques mesures, et ce chant s'achèverait dans toute son incomparable pureté. Mais voici que la voix commence à fublir. On dirait que la Stilla hésite, en répétant ces mots, d'une douleur poignante. Voglio morir. La Stilla va-t-elle donc tomber sur cette estrade, comme elle est autrefois tombée sur la scène ? Elle ne tombe pas, mais le chant s'arrête, à la même mesure, à la même note qu'au théâtre de San Carlo. Elle pousse un cri, et c'est le même cri que Franz avait entendu ce soir-là. Et pourtant, la Stilla est toujours là, debout, immobile, avec son regard adoré, son regard qui jette aux jeunes comptes toutes les tendresses de son âme. Franz s'élance vers elle. Il veut l'emporter, hors de cette salle, loin de ce château. À ce moment, il se rencontre face à face avec le baron qui venait de se relever. « Franz de Telleck ! » s'écrit Rodolphe de Gortz. « Franz de Telleck qui a pu s'échapper ! » Mais Franz ne lui répond même pas, et, se précipitant vers l'estrade, « Stilla, ma chère Stilla ! » répète-t-il, « toi, que je retrouve ici, vivante ! » « Vivante ! » « La Stilla ! » « Vivante ! » s'écrit le baron de Gortz. Et cette phrase, ironique, s'achève dans un éclat de rire où l'on sent tout l'emportement de la rage. « Vivante ! » reprend Rodolphe de Gortz. « Eh bien ! » que Franck de Telleck essaie donc de me l'enlever. Franz a tendu les bras vers la Stilla dont les yeux sont ardemment fixés sur lui. À ce moment, Rodolphe de Gortz se baisse, ramasse le couteau qui s'est échappé de la main de Franz et le dirige vers la Stilla immobile. Franz se précipite sur lui afin de détourner le cou qui menace la malheureuse folle. Il est trop tard. Le couteau la frappe au cœur. Soudain, le bruit d'une glace qui se brise se fait entendre et avec les mille éclats de verre dispersés à travers la salle disparaît la Stilla. Franz est demeuré inerte. Il ne comprend plus. Est-ce qu'il est devenu fou lui aussi ? Et alors, Rodolphe de Gortz de s'écrier « La Stilla échappe encore à Franz de Telleck mais sa voix, sa voix me reste, sa voix est à moi, à moi seul et ne sera jamais à personne. » Au moment où Franz va se jeter sur le baron de Gortz, ses forces l'abandonnent et il tombe sans connaissance au pied de l'estrade. Rodolphe de Gortz ne prend même pas garde au jeune comte. Il saisit la boîte déposée sur la table. Il se précipite hors de la salle. Il descend au premier étage du donjon. Puis, arrivé sur la terrasse, il la contourne et il allait gagner l'autre porte lorsqu'une détonation retentit. Rodzko, posté au rebord de la contre-escarpe, venait de tirer sur le baron de Gortz. Le baron ne fut pas atteint mais la balle de Rodzko fracassa la boîte qu'il serrait entre ses bras. Il poussa un cri terrible. « Sa voix, sa voix ! » répétait-il. « Son âme, l'âme de la Stilla, elle est brisée, brisée, brisée ! » Et alors, les cheveux hérissés, les mains crispées, on le vit courir le long de la terrasse, criant toujours « Sa voix, sa voix, ils m'ont brisé sa voix, qu'il soit maudit ! » Puis, il disparut à travers la porte au moment où Gortzko et Nick Deck cherchaient à escalader l'enceinte du burgue sans attendre l'escroît des agents de la police. Presque aussitôt, une formidable explosion fit trembler tout le massif du plaisard. Des gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'aux nuages et une avalanche de pierres retomba sur la route du vulcan. Des bastions, de la courtine, du donjon, de la chapelle du château des Carpathes, il ne restait plus qu'une masse de ruines fumantes à la surface du plateau d'Orgale. Fin du chapitre XVI Enregistré par ESAD Quelque part en France Fin du chapitre XVI On ne l'a point oublié. En se reportant à la conversation du baron et de Orphanik, l'explosion ne devait détruire le château qu'après le départ de Rodolphe de Gortz. Or, au moment où cette explosion s'était produite, il était impossible que le baron eût eu le temps de s'enfuir par le tunnel sur la route du col. Dans l'emportement de la douleur, dans la folie du désespoir, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait, Rodolphe de Gortz avait-il provoqué une catastrophe immédiate dont il devait avoir été la première victime ? Après les incompréhensibles paroles qui lui étaient échappées au moment où la balle de Rotsko venait de briser la boîte qui l'emportait, avait-il voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg ? En tout cas, il fut très heureux que les agents, surpris par le coup de fusil de Rotsko, se trouvasent encore à une certaine distance lorsque l'explosion ébranla le massif. C'est à peine si quelques-uns furent atteints par les débris qui tombèrent au pied du plateau d'Orgale. Seuls, Rotsko et le forestier étaient alors au bas de la courtine et, en vérité, ce fut miracle qu'ils n'eussent pas été écrasés sous cette pluie de pierre. L'explosion avait donc produit son effet lorsque Rotsko, Nick Deck et les agents parvinrent, sans trop de peine, à franchir l'enceinte en remontant le fossé qui avait été à demi comblé par le renversement des murailles. Cinquante pas au-delà de la courtine, un corps fut relevé au milieu des décombres, à la base du donjon. C'était celui de Rodolphe de Gortz. Quelques anciens du pays, entre autres maîtres Colts, le reconnurent sans hésitation. Quant à Rotsko et à Nick Deck, ils ne songeaient qu'à retrouver le jeune comte. Puisque Franz n'avait pas reparu dans les délais convenus entre son soldat et lui, c'est qu'il n'avait pu s'échapper du château. Mais Rotsko n'osait espérer qu'il eût survécu, qu'il ne fût pas une des victimes de la catastrophe. Aussi pleurait-il à grosses larmes. Et Nick Deck ne savait comment le calmer. Cependant, après une demi-heure de recherche, le jeune comte fut retrouvé au premier étage du donjon, sous un arc-boutement de la muraille qui l'avait empêché d'être écrasé. « Mon maître, mon pauvre maître, monsieur le comte. » Ce furent les premières paroles que prononcèrent Rotsko et Nick Deck lorsqu'ils se penchèrent sur Franz. Il devait le croire mort, il n'était qu'évanoui. Franz rouvrit les yeux, mais son regard sans fixité ne semblait ni reconnaître Rotsko ni l'entendre. Nick Deck, qui avait soulevé le jeune comte dans ses bras, lui parla encore. Il ne fit aucune réponse. Ces derniers mots du chant de la styla s'échappait seul de sa bouche. « Innamorata, voglio morire. » Franz de Telek était fou. Fin de la section 17 Enregistrée par Ezwa en Belgique en janvier 2021 Section 18 de Le Château des Carpathes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Château des Carpathes par Jules Verne Chapitre 18 Personne, sans doute, puisque le jeune comte avait perdu la raison, n'aurait jamais eu l'explication des derniers phénomènes dont le Château des Carpathes avait été le théâtre sans les révélations qui furent faites dans les circonstances que voici. Pendant quatre jours, Orphanik avait attendu, comme c'était convenu, que le baron de Gortz vint le rejoindre à la bourgade de Bistritz. En ne le voyant pas reparaître, il s'était demandé s'il n'avait pas été victime de l'explosion. Poussé alors par la curiosité autant que par l'inquiétude, il avait quitté la bourgade, il avait repris la route de Verst et il était revenu rôder aux environs du Burg. Mal lui en prit, car les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotsko qui le connaissait et de longue date. Une fois dans la capitale du comitat, en présence des magistrats devant lesquels il fut conduit, Orphanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées au cours de l'enquête ordonnée sur cette catastrophe. Nous avouerons même que la triste fin du baron Rodolphe de Gortz ne parut pas émouvoir autrement ce savant égoïste et maniaque qui n'avait à cœur que ses inventions. En premier lieu, sur les demandes pressantes de Rotsko, Orphanik affirma que la styla était morte, bien morte et ce sont les expressions mêmes dont il se servit qu'elle était enterrée et bien enterrée depuis cinq ans dans le cimetière du Campa à Naples. Cette affirmation ne fut pas le moindre des étonnements que devait provoquer cette étrange aventure. En effet, si la styla était morte, comment se faisait-il que Franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge, puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion, puis s'enivrer de son champ lorsqu'il était enfermé dans la crypte ? Enfin, comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon ? Voici l'explication de ces divers phénomènes qui semblaient devoir être inexplicables. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gortz lorsque le bruit s'était répandu que la styla avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Telleck. L'admirable talent de l'artiste, c'est-à-dire toutes ses satisfactions de dilettante, allait lui manquer. Ce fut alors que Orphanique lui proposa de recueillir, au moyen d'appareils phonographiques, les principaux morceaux de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d'adieu. Ces appareils étaient merveilleusement perfectionnés à cette époque et Orphanique les avait rendus si parfaits que la voix humaine n'y subissait aucune altération ni dans son charme ni dans sa pureté. Le baron de Gort accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques cavatines, romances d'opéra ou de concerts, entre autres, la mélodie de Stefano et cet air final d'Orlando qui fut interrompu par la mort de la Stila. Voilà en quelles conditions le baron de Gort s'était venu s'enfermer au château des Carpathes et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui avaient été recueillis par ses admirables appareils. Et non seulement il entendait la Stila comme s'il eût été dans sa loge, mais, ce qui peut paraître absolument incompréhensible, il la voyait comme si elle eût été vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. On n'a pas oublié que le baron de Gort avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, sa magnifique chevelure dénouée. Or, au moyen de glaces inclinées suivant un certain angle calculé par Orphanik, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stila apparaissait par réflexion aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie et dans toute la splendeur de sa beauté. C'est grâce à cet appareil, transporté pendant la nuit sur le terre-plein du bastion, que Rodolphe de Gort l'avait fait apparaître lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Telec. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la Stila dans la salle du donjon, tandis que son fanatique admirateur s'enivrait de sa voix et de ses chants. Tels sont, très sommaires, les renseignements que donna Orphanik d'une manière plus détaillée au cours de son interrogatoire. Et, il faut le dire, c'est avec une fierté sans égale qu'il se déclara l'auteur de ses inventions géniales qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Cependant, si Orphanik avait matériellement expliqué ces divers phénomènes, ou plutôt ces trucs, pour employer le mot consacré, ce qu'il ne s'expliquait pas, c'était pourquoi le baron de Gort avant l'explosion n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col du vulcan. Mais, lorsque Orphanik eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gort emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier champ de la Stilla. C'était celui que Rodolphe de Gort avait voulu entendre une fois encore dans la salle du donjon avant son effondrement. Or, cet appareil détruit, c'était la vie du baron de Gort détruite aussi. Et, fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg. Le baron Rodolphe de Gort a été inhumé dans le cimetière de Verst avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Telleck, Rodzko l'a fait transporter au château de Krajowa où il se consacre tout entier à soigner son maître. Orphanique, Orphanique, lui, a volontiers cédé les phonographes où sont recueillis les autres chants de la Stilla et, lorsque Franz entend la voix de la grande artiste, il y prête une certaine attention. Il reprend sa lucidité d'autrefois. Il semble que son âme s'essaye à revivre dans les souvenirs de cet inoubliable passé. De fait, quelques mois plus tard, le jeune comte avait recouvré la raison et c'est par lui qu'on a connu les détails de cette dernière nuit au château des Carpathes. Disons maintenant que le mariage de la charmante Myriota et de Nick Deck fut célébré dans la huitaine qui suivit la catastrophe. Après que les fiancés eurent reçu la bénédiction du pop au village de Vulcan, ils revinrent à Verst où maître Colst leur avait réservé la plus belle chambre de sa maison. Mais de ce que ces divers phénomènes ont été mis à jour d'une façon naturelle, il ne faudrait pas s'imaginer que la jeune femme ne croit plus aux fantastiques apparitions du Burg. Nick Deck a beau la raisonner, je l'associe, car il tient à ramener la clientèle au roi Matthias, elle n'est point convaincue, pas plus d'ailleurs que ne le sont maître Colst, le berger Frick, le magistère Hermo et les autres habitants de Verst. On comptera bien des années, vraisemblablement, avant que ces braves gens aient renoncé à leurs superstitieuses croyances. Toutefois, le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre « Eh bien, ne l'avais-je pas dit ? » des génies dans le Burg. Est-ce qu'il existe des génies ? » Mais personne ne l'écoute et on le prie même de se taire lorsque ces railleries dépassent la mesure. Du reste, le magistère Hermo n'a pas cessé de baser ses leçons sur l'étude des légendes transylvaines. Longtemps encore, la jeune génération du village de Verst croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpattes. Fin de la section 18 Enregistrée par Ezwa en Belgique en janvier 2021 Fin de Le château des Carpattes par Jules Verne